Europe 1 présente la bande à ruquiers dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Premier épisode. L'histoire commence un lundi matin à Paris. Le président de la République, Pierre de Michoud, tout juste sorti vainqueur des dernières élections, vient de quitter l'Elysée en voiture pour se rendre à Europe 1. Elsa Fayère, sa fille unique, est assise à ses côtés. Je ne veux pas y aller. On n'a qu'à dire que je suis malade. Papa, tu ne vas pas recommencer. Non, mais cette fois, je crois que je suis vraiment malade. Touche mon ventre. Regarde comme il est dur. Et puis, je touche. Je suis sûr que j'ai de la fièvre. Mais ça ne va pas. Tu frappes ton paix. Bon, et toi, ça va mieux ? Ma petite fille, on ne traite pas son père comme ça. Surtout quand son père est président de la République française. Eh bien, si le président de la République arrêtait de se plaindre comme un gosse, peut-être que je le traiterais autrement. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu ne veux pas y aller à cette interview ? D'habitude, tu adores quand les médias parlent de toi. Sauf qu'avec cette histoire de chalet à Mégevres qui vient de sortir, je sens qu'ils ne vont pas me rater à Europe. Je connais leur nouveau directeur. C'est un vicieux, le tricard. Bigard, papa. Jean-Marie Bigard. Quand est-ce que tu vas te décider à retenir le nom des gens ? Quand ils m'intéresseront. Et puis de quoi tu te plains ? Toi, je me souviens de ton prénom. Lisa. Papa, t'es lourd. Ça va, je plaisante. Elsa. Il a de vain qu'un gros soir, l'univers se brisa. Sur les récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller. Bon, Aragon Junior, on peut se concentrer deux minutes ? Les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Papa ! Tu vois, c'est ton problème, ma fille. Tu ne sais pas savourer. Tu es comme ta mère. Tout sauf le plaisir. Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit ton service de com' à propos du chalet ? Ils m'ont conseillé de répondre. Que cela soit clair entre nous, je ne ferai pas de commentaires. Oh, brillant ! Et combien tu les payes pour ça ? Non, mais qu'est-ce qu'on me reproche, en plus ? Je l'ai gagné honnêtement, ce chalet. Je ne l'ai pas caché dans ma manche. Ce carré d'as que j'ai foutu à la gueule de l'émir du Qatar. Ratiboiser, l'émir. Ça, par exemple, c'est une info que tu garderas pour toi. Je sais, je sais. Ce n'est pas bon de passer pour un accro du poker. Ce qui n'est surtout pas bon pour l'image, c'est que tu as oublié de le déclarer, ton chalet. Mais je déteste la neige. Et en plus, je vais payer des impôts pour une baraque où je ne mettrai pas les pieds. Bon, prépare ton plus beau sourire, on arrive. Le cortège présidentiel s'arrête devant Europe 1. Et son directeur, Jean-Marie Bigard, s'avance aussitôt vers les nouvelles élus. Bravo, monsieur le président ! Monsieur le président, au nom de la gardère active, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis un de vos fidèles auditeurs. J'écoutais déjà Europe du temps de Francis Blanc. Je vais vous dire. Alors, vous connaissez certainement les stars de la maison, Nicolas Poincaré, qui s'entretiendra dans un instant avec vous. Bonjour, monsieur le président. Laurent Riquier. Mais respect, monsieur le président. J'aime beaucoup l'humour. Bravo. Et puis, j'aime beaucoup le Havre aussi. C'est une belle ville. Je vous félicite. Merci, c'est très gentil. Non, ce n'est pas gentil. Il n'y a que les ploucs qui disent gentil. Moi, je suis gentil. Vous voyez la nuance ? Je vous présente Jean-Pierre Elkabach. Monsieur le président. Ah, Oran, le lycée La Mauricienne, toute ma jeunesse. Vous savez, Elkabach, un de mes prénécesseurs vous a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Eh bien, j'espère, moi, avoir l'occasion de vous remettre un jour celle de commandeur. Trop aimable. D'ailleurs, je n'attends que ça. Je ne sais pas, monsieur le président. Si vous connaissez aussi Jean-Marc Morandini. Pas personnellement. Mais j'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Morandini. Ah ben, merci, monsieur le président. Justement, j'ai quelque chose à vous demander. Vous permettez un instant, monsieur le directeur ? Dites-moi, mon vieux, Virginie Effira, elle a quel âge exactement ? Franchement, je ne sais pas, monsieur le président. Un peu moins de 40 ans, je pense. Ah, très bien. Vous avez son 06 pour me dépanner ? Non, pas là, mais je peux vous le trouver assez vite, si vous voulez. Très bien. Alors, faites ça et vous me le donnerez avant que je reparte au turbin. Alors, mon cher bigard, on finit les présentations, monsieur Conrapé-Matton. Non, c'est Poincaré, monsieur le président. Morandini, je compte sur vous. Faut m'arranger le coup avec la petite Effira. Mais tandis que le président Bénichoux se dirige vers le studio où Nicolas Poincaré doit l'interviewer, deux personnages, pour le moins patibulaires, observent la scène de l'autre côté de la rue. Vous êtes sûr de votre coup, Bonaldi ? Oui, oui, rassurez-vous. Tout ce qu'il y a de plus sûr, ma petite invention est parfaite. Je l'espère. Vous savez, professeur, que mes amis et moi attendons beaucoup de vous. Et vous avez raison, monsieur Miller, parce que sans vouloir me vanter, je suis un génie. On ne va pas tarder à le vérifier. L'interview du président commence. Dans un couloir d'Europe 1, loin du studio où son père est interviewé, la fille du président joue avec son portable, affalée dans un fauteuil. Alors, mademoiselle Fayère, il vous plaise mes studios ? Oui, ça peut aller. J'ai vu, elle est grosse, ma radio, et bien estiquée. Vous êtes toujours aussi lourd quand vous draguez ? Ah bon ? C'était lourd, là ? Disons que j'ai connu plus subtil. Et vous connaissez l'histoire des deux mecs qui sont au théâtre ? Ils vont pisser pendant l'entracte. Le premier dit à l'autre, franchement, quelle belle pièce. Et l'autre lui répond, j'en prie, monsieur, regardez devant vous. Ah là, j'abandonne. Attendez, ça va bien de faire votre bégole, maintenant. Vous croyez que je ne me souviens pas comment vous me regardiez le soir de la victoire de votre père ? Vous m'avez dévoré des yeux pendant tout le discours. Ah non, je ne me souviens pas bien, non. On venait de gagner, c'était l'euphorie. J'ai peut-être un peu perdu le contrôle de ma libido. C'était exceptionnel. Attendez, vous n'avez rien perdu du tout. En tout cas, pas avec moi. Quand j'ai voulu vous retrouver, vous aviez disparu. Désolée, vous n'étiez pas seule sur les rangs. Bon, mais là, je suis seule. Je ne suis pas intéressée. Ok, compris. Je vous laisse tranquille. Vous voulez écouter l'interview de votre père ? Je vous conduis au studio ? Non, je ne l'écoute jamais, ça m'horripile. C'est vrai qu'il peut être très horripilant. Plus que vous ne l'imaginez. Monsieur Bigard, monsieur Bigard ! Mais tout de suite, Nicolas Poincaré ! Quoi, Nicolas Poincaré ? Il est devenu fou ! Deuxième épisode Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Alors que le nouveau président de la République, Pierre Benichoux, est dans les locaux de Repin et accorde sa première grande interview à Nicolas Poincaré, celui-ci semble être devenu fou. Donc, c'est bien en 1976 que vous êtes élu député. Mais non ! En 1981 ! Non, mais n'importe quoi. En 1981, vous êtes devenu ministre du tourisme. Écoutez, vous commencez sérieusement à me chauffer les oreilles, mon petit bonhomme. Je suis devenu ministre en 1988. Ce n'était pas au tourisme, mais au ministère de l'économie. Et moi, je connais mon métier. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. En 1988, vous avez rompu avec Abraham Lincoln et vous avez rejoint les 11 États du Sud qui avaient fait sécession. Non, mais vous débloquez. C'est votre cerveau qui fait sécession. Mais ne n'yez pas, Matahari. C'était juste après la prise de la Bastille. C'était quand l'armée russe a débarqué à Notre-Dame. Bien sûr ! Et j'ai chanté Kalinka avec Staline en remontant la Seine jusqu'au... Bolchevik ! C'est une plaisanterie ? Eh bien, elle est de très mauvais goût, M. Contaré. Point carré ! Je m'appelle Point carré. Vous avez quand même des sacrés problèmes de mémoire pour un assistant parlementaire. Assistant parlementaire ? Je suis le président de la République française. C'est ça, oui. Moi, je suis la reine du Mexique. Espèce de mérinos mal peigné, crétin des Alpes, colombophile, skieur... M. Bénichoux, vous n'êtes qu'un imposteur. Vous prétendez avoir gagné l'Eurovision à trois reprises, alors qu'en réalité, vous n'avez jamais dépassé le premier tour des qualifications. M. le Président, c'est une erreur. C'est la vache folle. La pub, bordel ! La pub ? Pourquoi la pub, M. le Directeur ? On commençait juste à s'amuser. ... sur Europe 1. Nicolas, mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez perdu la tête ? M. le Président, c'est la première fois que ça lui arrive. Je ne sais pas quoi dire. Bigard, vous êtes viré. Non, non, ça c'est pas possible, M. le Président. C'est M. Lagardère qui m'a nommé. Eh bien, on va voir si c'est pas possible. Je rétablis le ministère de l'Information, je recrée l'ORTF, et je vous vire. Et votre baveu, avec ! Attendez, c'est moi que vous traitez de baveu ? Parfaitement ! Piscopie radiophonique, bourreur de mou ! Ne l'écoutez pas, Nicolas, vous avez été parfait. Mais vous êtes qui, vous ? Mais qu'est-ce qui vous arrive, bon sang ? C'est Elsa Fayère, la fille du Président. Rectificatif, je suis la fille de l'assistant parlementaire ? Ah, j'aurais trop aimé la sortir, celle-là. Elle est parfaite. Bon, ça suffit, on reprend l'interview. Quoi ? Vous ne me pensez tout de même pas que je vous en restais là ? Il m'a traité d'imposteur. Mais il parlait de l'Eurovision. Tout le monde a compris que c'était n'importe quoi. Je ne suis pas un imposteur. Et j'aurais très bien pu gagner l'Eurovision. Quand je t'ai connu, c'est à la place. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chéri, sois sage. Et je te donnerai... Ah, pas pitié ! Non, pas mal, non. Et encore, ça manque de Darbouka. Ah, monsieur veut un match retour. Eh bien, pas de problème, mais il est temps d'aborder les sujets qui fâchent. On va parler du Watergate, par exemple. Enfin, Nicolas, l'affaire du Watergate, c'était Nixon. Et le Rainbow Warrior, c'était peut-être Nixon aussi ? Jusqu'au coup, vous êtes compromis, François Mitterrand, jusqu'au coup. Monsieur Bigard, je vous félicite. Vous avez une bien faible estime de la présidence pour me coller face à cet imbécile. Nicolas est un des meilleurs, monsieur le Président. Vous le savez bien, vous le connaissez. C'est un pro de l'info. Poincaré, il connaît tout sur tout. Tenez, hier, il m'a cité de tête le nom de tous les ministres de la Troisième République. Ça nous fait une belle jambe. Allez-y, Nicolas. Dites à monsieur le Président le nom de tous les ministres de la Troisième République. Eh bien, facile. Cadmérade, Danny Boone, Zoé Félix... Mais non, ça c'est le générique des ch'tis. Vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. Vous êtes surmené, Nicolas, c'est ça ? Vous en avez trop sur les épaules. Il faut vous ménager, vous savez. Écoutez, vous vous démerdez comme ça vous chante. Filez-lui les calmants, du Viagra, des neuroleptiques, ce que vous voulez. Mais je ne partirai pas d'ici avant d'avoir retrouvé ma dignité devant mon peuple qui m'a élu et qui m'aime. Bon, il arrive quand le Président que je puisse enfin la faire, mon interview ? Mais il ne peut pas retourner devant un micro dans cet état ! Elkabash, allez me chercher Elkabash. Vous l'aimez bien, Elkabash, Monsieur le Président. C'est un grand pro. Il va vous mettre en valeur, lui. Jean-Pierre Elkabash vient de quitter la station, Monsieur le Directeur. Il avait un avion à prendre pour Marrakech. Foutu, on est foutu. Mais non, on a Canteloup. Je viens de le croiser dans l'escalier. C'est lui qu'il nous faut. Daniel, ventre à terre, vous me le ramenez. Quelques instants plus tard, tandis que le Président patiente à la cafétéria, Nicolas Canteloup arrive dans le studio. Ah, Nicolas, mon sauveur. Allez-y, Nicolas. Imitez Elkabash. Répondez, répondez. Ça me fait trop marrer, ça. C'est tellement lui. Répondez, répondez. Ce sera tellement mieux qu'avec ce con de Poincaré. Je vous signale que je suis toujours dans la pièce. Stop, arrêtez. Je n'ai jamais mis les pieds à la mammonia. C'est clair ? En plus, quand j'y vais, c'est trop cher. Parfait. Mais est-ce que vous pourriez essayer d'être moins drôle ? Ah bon ? Oui, mais là, ça va être compliqué, là. Non, parce que je vous explique. C'est pour interviewer le Président. Le Président ? Non, mais attendez, qui va interviewer le Président ? Vous. Enfin, lui. Mais lui, qui ? Elkabash. Et pourquoi pas moi ? Parce que Nicolas, vous êtes hors service. Mais non, mais moi, je suis en pleine forme, moi. Non, pas vous. L'autre. Elkabash. Mais non, Poincaré. La situation est grave. Nicolas, il faut vous concentrer. Je vous jure que j'essaye, monsieur le directeur, mais tout se brouille dans ma tête. Mais c'est pas à vous que je parle, Poincaré, merde ! Quand je dis Nicolas, c'est à Conteloup. C'est lui qui va interviewer le Président. Personne ne prendra ma place, c'est mon interview. Non, monsieur Poincaré. Les interviews, les grandes interviews, c'est moi. C'est ma spécialité, ok ? Voilà, très bien. Alors, venez Nicolas, je vais vous présenter au Président. Eh bien, moi, finalement, je l'ai trouvé plutôt sympathique, ce Sarkozy. Et tandis que Nicolas Canteloup s'apprête à interviewer le Président Bénichoux, les comploteurs complotent. Bravo, professeur Boneldi. Fiasco complet. Oh, vous êtes vaches. C'est pas un fiasco. C'est un premier essai. Certes, non concluant, mais prometteur. Prometteur de quoi ? Il n'était pas du tout prévu que votre produit fût répéter les plombs à Nicolas Poincaré. Oui, mais ça prouve qu'il y a déjà des effets. C'est juste une question de dosage, maintenant. Si j'ajoute un peu d'amiante, je suis sûr que ça marchera, vous verrez. Ouais, ouais. Parole, parole, parole. On y est presque, monsieur Miller. Faites-moi confiance. Mon neveu est dans la place. La prochaine fois, il va s'occuper de... Tiens, Morandini, par exemple. Voilà, c'est bien, Morandini. Là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça, c'est ça. Mais si par malheur, il échoue une nouvelle fois, le grand professeur Bonaldi, si une nouvelle fois par malheur, il se trompe dans ses dosages, alors c'est lui qui verra qu'on ne se moque pas impunément de la confrérie. Troisième épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Alors que le nouveau président de la République, Pierre Benichoux, était dans les locaux d'Europe 1 et accordait sa première grande interview à Nicolas Poincaré, celui-ci est devenu fou, victime d'une étrange machination. L'épisode d'aujourd'hui commence dans le bureau du directeur d'Europe 1, Jean-Marie Bigard, où plusieurs des grandes voix de la station sont réunies. L'heure est manifestement grave. Bon, les petits gars, c'est pas souvent que je vous réunis, mais on est une grande famille et il faut se serrer les coudes. Vous avez tous entendu notre ami Nicolas Poincaré péter les plombs en direct face au président Benichoux. Je crois que je n'avais pas autant rire depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac. Et vous savez que c'est le 12 octobre 1997 que Jacques Chirac, quatrième président de la Ve République, a prononcé cette phrase historique. « J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale ». S'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Le président est tellement furax qu'il envisage de rétablir l'ORTF. L'ORTF créé en 1964 pour moderniser le service public de radio-télévision française et qui a été démantelé dix ans plus tard. C'est pas tellement, finalement. Ferrand, s'il vous plaît, les cours d'histoire, vous croyez que c'est le moment ? Oui, ce serait bien qu'on aille à l'Essentiel, moi. J'ai une émission à préparer. Ah, mon petit Laurent. Toujours professionnel, toujours le premier sur le pont quand il s'agit de boulot. Fayot. Bon, je vais droit au but. Après Nicolas Poincaré, c'est Morandini maintenant qui s'est mis à dérailler. Mais enfin, ça c'est pas un scoop. Mais justement, il est devenu tellement émotif qu'il ne peut plus en lancer de scoop. À la moindre info, il fond en larmes. Avant, Morandini, c'était Jack l'Eventreur. Maintenant, c'est sœur Emmanuel. Je comprends pas. Il compatit. Non, Jean-Marc, compatir, c'est pas possible. Daniel, faites-le entrer. Venez, Jean-Marc. Asseyez-vous. Là. Alors, ça va mieux ? Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est confirmé. Elle a pris deux kilos, vous vous rendez compte ? Deux kilos ? Mais de qui il parle ? De Beyoncé. Mais comment elle va s'en sortir ? Elle est si fragile. Mais faut pas se mettre dans des états pareils, mon petit Jean-Marc. Elle va faire un régime. Elle reprendra le sport. Deux kilos, c'est pas énorme. Non, non. Vous dites ça pour me consoler, j'en suis sûr. Tenez, regardez Laurent Ruquier. Il avait grossi l'hiver dernier. Mais non, pas du tout. Ah si. Laurent, soyez lucide. Vous aviez pris des joues, on aurait dit un hamster. Eh bien, regardez Laurent aujourd'hui, Jean-Marc. Il a fondu. Fini le hamster. Ah mais non. Laurent, il a perdu son hamster. Mais non, c'est Kilo. Il a perdu ses kilos. Ah non seulement il chiale comme une gonzesse, mais en plus il devient sourdingue. Elle est diabolique cette métamorphose. On est sûr que c'est pas contagieux. Je vois un qui a regardé les anges de la télé-réalité, ça lui a fait la même chose. Pas de panique. Nous sommes une grande famille, mais quand un membre de cette famille souffre, nous souffrons tous. Mais nous l'aidons. Vous allez prendre quelques jours de repos, mon petit Jean-Marc. Je me suis arrangé avec Nicolas Canteloup. Il vous imite à la perfection, il assurera votre émission le temps que vous repreniez le dessus. Voilà, il n'y a plus de problème. Daniel, s'il vous plaît, raccompagnez la petite fille de chez elle, là, qu'elle ne nous fasse pas une syncope dans l'escalier. Bon, vous avez compris maintenant pourquoi je vous ai tous réunis dans mon bureau. Il n'y a pas question que l'info sorte d'ici. Pas question. Point carré, va bien. Morodini, encore mieux. Vous tenez vos équipes et vous faites taire les rumeurs. Que va bien. Euh, excusez-moi, patron. La petite fiotte aimerait que vous lui fassiez un bisou avant de partir. Mais bien sûr. Allez où, ma petite crotte ? Allez où ? La réunion, enfin terminée, Laurent Ruquier sort d'un pas pressé et se dirige vers son bureau. Son assistant, Jérémy Michalac, vient à sa rencontre. Alors, cette réunion, c'était quoi ? C'est pas tes oignons. Mais qu'est-ce que tu foutais, bordel ? Je t'ai cherché tout à l'heure. T'étais où ? Euh, bah, j'ai eu un petit problème de... D'opérateur. Voilà, d'opérateur téléphonique. Mais si seulement c'était ton seul problème. Je suis désolé, Laurent. Pardon. Je suis désolé, monsieur Ruquier. Préfère. Tu m'as trouvé un invité pour la loge de Nord. C'est presque réglé. Je suis en train de finaliser l'affaire. Y'a pas de soucis. C'est ça, oui. Pas de soucis. Quand on parle couramment le Michalac, ça veut dire on est dans la merde. Euh, oui. Un peu. J'ai contacté tous les gens de la liste que tu m'avais donnés. Pardon ? Que vous m'aviez donné. Personne n'était dispo. Du coup, j'ai fait jouer mes relations. L'avenir s'assombrit un peu plus. Alors, bon, Al Pacino, il aurait bien voulu, mais il est à faune. Denzel Washington, il s'excuse. Il est sur un gros tournage. Alors, j'ai aussi eu l'agent de Clint Eastwood. Très sympa. Très sympa, le mec. Mais il est au bloc pour un triple pontage coronarien. Donc, j'ai pas insisté. C'est ça. Et Barack Obama a refusé parce qu'il avait une allocution à l'ONU. Ça doit faire mal, ça. Bref, le direct est dans 4 heures et tu n'as rien. Alors, il y aurait bien quelqu'un, maintenant que j'y pense. Najoua Taville, une chanteuse marocaine. Très connue dans la plaine du house. Il se trouve qu'en plus de ça, c'est la fille de ma gardienne. Le hasard fait bien les choses, non ? Tu fais pas semblant d'être con, toi. Bon, j'ai un rendez-vous, je rentre dans 2 heures. D'ici là, t'as plutôt intérêt à avoir trouvé quelqu'un. Et qu'est-ce que vous diriez de Xavier Dupont-de-Ligonesse ? Il m'a connu quand j'étais gosse. Il peut rien me refuser. Devant Europe 1, pile à l'heure dans son taxi rutilant, Titoff attend son client préféré. Bonjour Titoff. Bonjour M. Riquet. Dis-donc, je pensais que vous alliez pu venir. Réunion imprévue, je savais pas comment m'éclipser. Dites-moi, on va à l'endroit habitué. Oui, à toute vitesse. Il doit s'impatienter. Ok, c'est parti. Ah Titoff, vous ne connaissez pas votre bonheur de ne jamais avoir de réunion. Dites-moi, ça fait longtemps que je voulais vous demander ça. Titoff, c'est pas très marseillais comme nom. Ah non, c'est russe. Ah bon, vous êtes russe ? Ah non, breton. Mais de Marseille. Ah non, de Lille. Bah alors votre accent. Ah ouais, ça vient de ma nounou, c'est elle qui m'a élevé. Et elle était marseillaise. Ah non, alsacienne. Mais pourquoi ? Non, non, pour rien. Vous pouvez allumer la radio. Et notre info en provenance des Etats-Unis, Beyoncé, oui Beyoncé, dont on ne se rappellera jamais assez, que nous sommes en faisant, pardonnez-moi, il disait l'arrêté de lui, aura un grossi de 7 kilos, aura un grossi de 7 kilos, pardonnez-moi, à la salle américaine. Dans les entrailles de Paris, où il a installé son laboratoire secret, le professeur Bonaldi attend une visite importante. Mais qu'est-ce qu'il fout ce crétin ? Ah, pas trop tôt. Bonjour, cher monsieur. Ne dites rien, je sais que vous m'attendiez. Pas vraiment, non. Vous êtes qui ? Benoît Petit-Jean, maison Falbala et fils. Une seule devise, ce que vous voulez, nous l'avons. Et un seul maître à bord, le client. Croyez-moi, quand vous aurez vu les innombrables trésors qui se cachent dans la mallette, vous ne voudrez plus me laisser partir. Je vous le confirme, vous ne repartirez pas. Je savais qu'on était fait pour s'entendre. Tenez, regardez ça. Un parapluie à chaussures pour ne jamais mouiller ses ponts. Une béquille à menton pour dormir debout. Et même un lot de cache-sexe autobronzants pour prendre des couleurs en tout intime. Ils sont pourris, vos machins. Ils ne servent à rien. Mais c'est ça qui est génial. C'est totalement inutile et donc rigoureusement indispensable. Et je ne vous ai pas encore montré mon plus bel article. L'appareil qui transforme l'or en limonade. Alors ça, c'est vachement mal. Vous me le prenez ? Oui, oui, tout. Et le reste aussi, quoi ? Tout ? Puisque je vous le dis. Allez, filez-moi votre mallette. Et pour le paiement, ça se passe comment ? Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Dites, puisqu'on est entre amateurs, vous voulez voir ma dernière invention ? Tenez, voilà, penchez-vous là, un peu plus loin, là, un peu plus. On dirait un vide-hortu. Il y a de ça. À quoi ça sert d'avoir un labo secret si c'est pour être emmerdé par des emmerdeurs ? Ce coup-là, j'espère que c'est lui. Alors, ravisqueux, chien titiste, en retard, comme d'habitude. Toi, 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 je ne veux pas t'entendre. Tiens, prends cette pilule. J'ai encore modifié la composition. Ce coup-là, c'est Canteloup qu'il faut viser. Manifestement, il a pris du galon, celui-là. Alors, tu t'arranges comme tu veux. Il faut qu'il l'avale. Allez, hop, tu retournes à Europe 1. Hop, 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 hop. Hé, hé, la prochaine fois, peigne-toi. Là, tu ressembles à ta mère. Je vous jure, avoir un neveu aussi plouc, c'est pas facile. Quatrième épisode. Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Cible d'un étrange complot, Europe 1 se retrouve désorganisé. Un mâle mystérieux frappant progressivement ses principales stars. L'épisode d'aujourd'hui commence dans le bureau du directeur d'Europe 1, Jean-Marie Bigard, qui a un service à demander à Laurent Ruquier. Allez, trois petites émissions de plus à animer, c'est pas grand-chose. Trois émissions ? Enfin, vous croyez que je bosse à mi-temps ? Je ne peux pas prendre trois émissions de plus d'un coup. Ah, vous chipotez, vous n'allez pas me dire que vous travaillez 24 heures sur 24 ? Non, parfois je dors un peu. Eh ben voilà, vous voyez bien que vous avez du temps. Il m'arrive aussi de prendre deux minutes pour boire ou pour pisser. Tiens, à propos, vous connaissez l'histoire des deux mecs qui sont au théâtre ? Ils vont pisser, pas dans l'entracte ? Et le premier dit à l'autre, franchement, quelle belle pièce. Et l'autre lui répond, Jean-Marie, monsieur, regardez devant vous. Oui, je la connaissais, vous me l'avez raconté la semaine dernière. Bon, mon petit Laurent, je suis dans la merde. Après Poincaré et Morandini, c'est Canteloup qui me lâche. Il n'arrive plus à imiter personne d'autre que Maïté. Il ne peut plus prendre aucune autre voix, même pas la sienne. C'est comme si on lui avait jeté un sort. C'est comme si c'est lui qui remplaçait les deux autres, je perds les trois animateurs à la fois. Ça vous évite de les virer ? Je ne connais plus d'un patron qui serait content de se débarrasser de son personnel aussi facilement. Arrêtez, je n'ai pas envie de rire. Trois stars de ma radio sont hors jeu. Comment voulez-vous que j'explique ça aux actionnaires ? Ils ne comprendraient pas ? Sans parler des auditeurs. Les auditeurs, bien sûr, vous avez raison. On fait de la radio. Laurent, pensez aux auditeurs. Vous ne pouvez pas les laisser orphelins. Nicolas Poincaré, c'était comme un père pour eux. Et ils ne peuvent pas se passer de lui, ni de Morandini. Un peu plus quand même, non ? Non, j'ai besoin de vous. Les auditeurs ont besoin de vous. Je vous dirais même, la France a besoin de vous. Oui, bon, ça va, n'en faites pas trop non plus. On ne change rien au contenu. Vous avez juste à prendre leur place. Les scoops de Morandini, les infos de Poincaré et les imitations de Canteloup. Ah, parce que vous voulez en plus que je fasse des imitations ? C'est-à-dire que j'ai déjà Canteloup qui ne fait que du Maïté. Si vous, vous ne faites que du Laurent Ruquier, j'y gagne pas au change. Et puis, j'ai entendu dire que vous en sortiez pas mal du tout avec les imitations. Disons que je me défends. Ah, faites pas votre modeste. Allez-y, juste comme ça, entre nous. Lancez-moi deux, trois imitations pour voir. Ah ben ça, l'or, l'alcool, non ? L'eau ferrugineuse, oui. Excellent ! Ah, excellent ! C'était qui ? Bourville. Bourville, évidemment. Attendez, attendez, écoutez celle-là. Bon, je... Monsieur Brouchouard. Baladur. Mais non, Giscard. Ben, Giscard, bien sûr, je les confonds toujours. Ah, c'est à se tordre, hein. Bravo, hein. Monsieur, bonsoir. Un cante-loup, il ferait pas mieux. Je sais faire aussi un émone. Euh, un émone Giscard d'Estaing ? Mais non, un émone la comédienne. Non, Pierre, c'est un gilet. C'est une chance qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ah oui, le Père Noël est une ordure. J'adore. Je t'en cule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous. Je te défonce, je te mets, Thérèse. Oui, bon, on se calme, hein. Lâchez-moi. Laurent, je savais que vous étiez l'homme de la situation. Vous commencez dès aujourd'hui. C'est vraiment chic de votre part. Je vous revaudrai ça. Allez, vous m'excuserez, j'ai un coup de fil à passer. Et surtout, bon courage. Dans un café, Nicolas Canteloup, le vrai, attend fébrilement quelqu'un. Entre un homme, à chapeau et par-dessus. Oh, monsieur Vermus, bienvenez, je suis là. Appelez-moi Joe. Comment ça, vous ne vous appelez pas Paul ? Si, mais lâchez-vous au téléphone. Allô, Joe, c'est Paul. Ça y est, j'ai retrouvé le numéro 10. Cimetière de Montparnasse, allé 22, mort en 1985, en plein dans le Nil. Mais dites-moi, il est où votre téléphone ? Tout bon détective à ses petits secrets. Dites, vous avez une drôle de voix, non ? Mais alors, vous croyez que je ne m'en rende pas compte ? Mais c'est bien pour ça que je vous ai appelé. Je te laisse, Joe. Je suis avec Canteloup et Maïté. On se rappelle pour le 11e. Mais c'est qui, ce Joe, là ? Un de mes assistants. On traque ensemble depuis des années les faux électeurs de Jean Tibéry. On est à 10. Il en reste encore plusieurs centaines. C'est un full-time job. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On vous avalait votre voix et vous voulez la retrouver, c'est ça ? Voilà, en quelque sorte. Mais je voudrais surtout savoir qui nous attaque un rope-up, mon Dieu. Une attaque, carrément ? Attendez, trois animateurs retombés en trois jours, vous appelez ça comment, vous ? Hein ? Poincaré qui passe son temps à dire des conneries plus grosses que ses chevilles. On a Morandini qui pleure tout le temps comme une fillette. Et moi, je me coltine à la voix de Maïté jour et nuit, jour et nuit, même en rêvant. Non, non, c'est un cauchemar. Ah, vous avez raison, c'est louche. Il paraît que vous êtes le meilleur détective de Paris. C'est vrai. Il paraît que vous n'avez jamais laissé tomber une enquête sans la résoudre. C'est pas faux. Alors, je vous engage. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée sur Paris. Dans les locaux d'Europe 1 endormis, le détective n'a pas perdu de temps et rôde, dictaphone à la main. Affaire 44 578, premier jour. Pour l'instant, rien à signaler. La radio est déserte et silencieuse. On pourrait entendre le bruit d'une mouche volée, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Mais je regarde autour de moi pour trouver un endroit où me cacher, observer un peu la station s'éveiller. La machine à café, l'endroit idéal, assez grande pour m'y dissimuler et parfaite pour entendre tout ce qui se dit. Occupé ! Ah, une machine qui parle ! Ah, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. Bien sûr qu'elle parle, la machine. Elle danse le flamenco aussi. Bon, ça va. Vous m'avez pris au dépouru. Et puis, qu'est-ce que vous foutez dans cette machine ? D'ailleurs, sortez ! Ah, certainement pas. Je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Et c'est quoi, votre boulot ? À votre avis, comment ils se font les cafés ? Par la magie du Saint-Esprit, t'appuies sur un bouton et hop, l'élixir de vie jaillit miraculeusement du sommet des enfers. Ah, joli. Ça vous a plu ? Beaucoup. Moi aussi, je sais un peu de poésie à mes heures perdues. Vous avez raison, ça aide à tuer le temps. Et depuis quand vous êtes dans cette branche ? La poésie, vous voulez dire, ou le café ? Parce que la poésie, ça fait bientôt 20 ans. Mais le café, seulement 3. Parce qu'avant, j'étais dans le chocolat, en Suisse. Mais j'ai dû partir un peu rapidement. Une histoire de femme ? Oui, et d'homme aussi. Enfin, du coup, ça faisait beaucoup. Bon, c'est pas tout. On papote, on sympathise, mais moi, il me faudrait une autre planque. L'heure tourne. Allez au sèche-chemin dans les toilettes pour hommes. Depuis que Franck est parti en cure, il n'y a plus personne. C'est une bonne place. Et puis, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Juste à souffler de temps en temps. Taisez-vous. Nous ne sommes pas seuls. Vous là ! Attendez ! Les escaliers ! Il a pris les escaliers ! Arrêtez, je vous dis, vous avez fait tomber votre portefeuille ! L'inconnu s'arrête brusquement et se retourne. Laurent Ruquier ? En personne ? Mais mon portefeuille est dans ma poche. C'est quoi cette blague ? Les gens s'arrêtent toujours quand on leur dit qu'ils ont perdu leur portefeuille. Mais vous êtes qui, vous ? Et qu'est-ce que vous foutez ici en pleine nuit ? Paul Vermus, détective. Détective ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Catherine Ney a perdu son brushing ? Qu'est-ce que vous tenez à la main, monsieur Ruquier ? Un truc. Je l'avais oublié. Je suis venu le chercher. En pleine nuit ? C'était important. Et puis, ça vous regarde pas. Montrez-le-moi quand même, ce truc. Pas question. Détective ou pas, la vie privée, c'est la vie privée. Laurent Ruquier ? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, on va s'intéresser à toi de plus près, mon bonhomme. Crois-moi. Cinquième épisode. Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Cible d'un étrange complot, Europe 1 est en pleine tourmente. Nicolas Poincaré, Jean-Marc Morandini et Nicolas Canteloup ont été atteints d'un mal mystérieux qui a changé leur personnalité et tous ont dû être remplacés à l'antenne par Laurent Ruquier. L'épisode d'aujourd'hui commence devant Europe 1 où arrive le directeur de la station, Jean-Marie Bigard. Sur le trottoir, des dizaines d'auditeurs désespérés se sont rassemblés. Allez, vous me notez, les indignes ! Oh, Nation! Oh, Nation! Oh, Nation! Marandini ! Ça fait deux jours que je n'ai pas eu mon Marandini ! Vous nous cachez quelque chose ! C'est la fin du monde, c'est ça ? Mais, nom de Dieu ! Vous allez me laisser passer ? Monsieur Bigard, Christophe Alevec du Journal des Enragés. Quelques mots pour notre journal ? Deux mots, ça te suffit ? Ta gueule ! Vous confirmez la présence d'un virus hautement contagieux au sein de votre radio ? Le seul virus que je vois à des kilomètres à la ronde, c'est toi, du con ! Oh, désolé, mais c'est pas comme ça que vous allez me faire taire, hein ? Vous avez un peu écouté vos auditeurs qui glapissent autour de vous ? Ils parlent d'une malédiction qui aurait frappé votre radio. Sans blague ! C'est les mêmes qui disent que Elvis est un martien ! Mais vous allez parler sur un autre ton, vous, hein ? Je suis journaliste, pas votre larbin. Et la presse a le droit de savoir. La presse, c'est moi. Maintenant, foutez-moi tous la paix ! Monsieur Bigard ! Monsieur Bigard ! Eh, merde ! Daniel, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? C'est la panique, Monsieur Bigard ! Votre téléphone n'arrête pas de sonner ! Débranchez-le ! On reçoit des dizaines de courriers, des centaines de mèdes et des milliers de bouines ! Brûlez tout ! Coupez Internet ! Ces types-là, qui inspirent les murs, là, qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est la police scientifique ! Elle recherche des indices ! Il y a peut-être du web ! Recherche de quoi ? Des indices ! Si ça se trouve, la station a été infectée à notre insupportable ! Mais je ne comprends rien ! Qui a été impacté ? Non ! Infecté ! Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse ! Mais la police scientifique vérifie tout ! Et donc là, elle aspire les murs ! Merde, mais vous le faites exprès ou quoi ? Bien sûr que je le fais exprès ! Vous me prenez pour un amateur ? Et je peux savoir à quoi ça sert d'aspirer les murs ? Procedure standard en cas de possible contamination ! Vous n'avez pas vu contagion avec Marion Cotillard ? Euh, non ! Et ça finit bien ? Pour elle, pas vraiment ! À la fin, elle meurt ! Mais je vous rassure, pas à cause de l'aspirateur ! Moi, j'ai vu le film, patron ! En fait, pendant que des équipes du centre de prévention et de contrôle des maladies tentent de décrypter le génome du mystérieux virus qui ne cesse de muter, Le sous-directeur Schiffer, confronté avant de panique collective, est obligé d'exposer la vie d'une jeune et courageuse doctorelle ! Non, ça va, vous n'allez pas me faire tout le DVD ! Je m'enferme dans mon bureau ! Daniel, couchez-vous devant ma porte et mordez tous ceux qui veulent entrer ! Que personne ne me dérange ! Il est surmoné, votre patron, là ? Oh non, pas plus que d'habitude ! Enfermé dans son bureau, Jean-Marie Bigard s'affale dans sa fauteuil. Ah, un peu de calme ! Non, 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 pas ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, non, pas ça ! Il y a quelqu'un là-dedans ? Non, 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 il n'y a personne ! Jean-Marc ? Merde ! Mais foutu les jetons, mon vieux ! Vraiment, je suis désolé ! Je ne voulais pas vous effrayer ! Ça va, ça va, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous attendais, il fallait vraiment que je vous parle ! Dans mon placard ? Le téléphone a sonné, j'ai eu peur ! Écoutez, Jean-Marc, il faut vraiment que vous vous reposiez ! Vous êtes devenu trop sensible ! Me reposer, ça me déprime ! Non, non, je veux bosser, j'en ai besoin ! Je comprends bien, mais regardez-vous, vous êtes à fleur de peau ! Justement, j'ai réfléchi, et je pense que je serais parfait pour animer une émission, vous voyez, style courrier du cœur, pour tous ceux qui souffrent ! Vous ne tiendrez pas le choc, Jean-Marc ! Ce serait trop d'émotion pour vous ! Alors je pourrais peut-être donner à l'antenne des conseils psy, oui, pour les dépressifs ! Et déclencher une vague de suicides chez les auditeurs, merci ! Et la météo des plages ? Non ! Et les infotrafiques ? Mais non, vous n'êtes pas opérationnel, Jean-Marc ! Allez, sortez de là ! Jamais, 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 vous allez me foutre au placard ! Donc, très bien, alors dans ce cas-là, je choisis le vôtre ! Alors, alors, personne ne veut vous mettre au placard, vous êtes un battant ! Dans quelques semaines, vous serez de retour parmi nous, vous croyez vraiment ? Mais bien sûr ! Vous en faites pas ! Un petit peu de repos et vous redeviendrez la langue de pute que vous étiez ! Une vraie salope ! Oh, merci, Jean-Marc ! Franchement, ça me fait chaud au cœur ! Mais si ça ne vous dérange pas trop, je vais rester là, juste encore un peu, je suis bien, je suis au chaud ! D'accord, mon petit Jean-Marc, mais je ne veux plus vous entendre ! Est-ce que je pourrais avoir cinq minutes tranquille au moins une fois dans la journée ? Jean-Marc, est-ce que je peux vous parler ? Vous êtes qui ? Monsieur Brapardi, c'est Nicolas ! Ah, Comte-Loup ! Oh, désolé, vous n'avez pas reconnu avec cette voix ! Affaire 44 578, deuxième jour, manifestement, Europe 1 est dirigé par un homme frustre, à l'allure simiesque, ressemblant plus à un prof de gym à la retraite qu'à un chef d'entreprise ! Mais c'est qui, ça ? Paul Vermus, détective ! Je vois pas ! New York, 2011, l'affaire du pain perdu ! Vous en avez parlé sur votre antenne, une bien belle enquête, le coupable se planquait dans un petit resto de Chelsea Village, il se faisait appeler le French Toast ! Monsieur le directeur, j'ai engagé Paul pour enquêter sur ce qui nous arrive, et il a trouvé quelque chose ! Enfin une bonne nouvelle, je vous écoute ! Ça concerne Laurent Ruquier ! Ne me dites pas qu'ils l'ont eu, lui aussi ! Non, Jean-Marie, c'est lui qui nous a eu ! Voyez-vous, monsieur Vigard, la première question que se pose tout bon enquêteur, c'est à qui profite le crime ? Et la seconde question, c'est quoi ? Ben, laissez-moi déjà répondre à la première. Qui anime aujourd'hui les principales émissions d'Europe 1 ? Laurent Ruquier ! Mais c'est moi qui lui ai demandé ! Ah oui, c'est vous qui lui avez demandé de redonner dans la radio en pleine nuit, j'ai surpris l'autre soir, quand il m'a vu, il s'est enfu en courant. Laurent ? Un traître ? Jean-Marc, couchez ! Remarquez, c'est vrai que Laurent était nerveux ces temps-ci. Non mais vous savez qu'hier, il m'a presque insulté parce que je voulais lui cuisiner un cassoulet, non mais... Vous cuisinez le cassoulet ? Ah mais c'est cette voix, elle m'inspire. Et vous mettez combien de tranches de saucisson à l'ail dans votre cassoulet ? Ok les petits gars, on se recentre. Ruquier est une pointure, une des dernières qui me restent. Et on ne peut pas l'accuser à la légère. Vermus, tirez ça au clair, mais discrètement. Sans se douter des soupçons qui pèsent sur lui, Laurent Ruquier vient de sauter dans le taxi de Titoff, qui, comme à l'ordinaire, l'attendait devant Europe 1. Bonjour monsieur Ruquier. Dites-moi, on va au même endroit ? Oui au même endroit, et vous m'attendrez discrètement au bout de la rue. Ok, pas de problème. Vous en aurez pour combien de temps ? Dix minutes, Maxime. Ok, et c'est parti. Mais ce que les deux hommes ignorent, c'est qu'un passager clandestin a pris place dans le coffre de la voiture. Le détective Paul Vermus, bien décidé à savoir avec qui l'animateur vedette d'Europe 1, a rendez-vous. Une roue de secours, des bottes en cuir, un porte-jartel, deux fouets, un maillot de l'OM. Ce coffre est une véritable caverne d'Ali Baba. Je sens que l'heure de vérité approche. Sixième épisode. Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux, enquêtant sur le complot qui a gravement perturbé le fonctionnement de Europe 1, le détective privé Paul Vermus a pris en filature Laurent Ruquier. Il s'est dissimulé dans le coffre du taxi de Titoff dans lequel l'animateur vient de s'installer. Affaire 44 578. Troisième jour. Cela fait dix minutes que nous sommes partis et enjugés par la consistance du bitume sur lequel roule le taxi, je dirais que nous arrivons à Neuilly sur scène. Aïe ! Aïe ! Mais vous ne pouvez pas prévenir quand vous freinez ? Je suis peut-être passager clandestin, mais je suis passager quand même ! Oui, t'es arrivé, M. Riquier ! Merci, Titoff. Attendez-moi discrètement au bout de la rue, je n'en ai pas pour très longtemps. Bon, il est temps que je sorte de ce coffre, Moura. Nom d'une divinité monothéiste, c'est bloqué ! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Ça va pas d'enfermer les gens dans votre coffre ? Vous savez que ça peut vous coûter très cher, un truc comme ça. Mais il est complètement débile celui-là, je ne vais pas enfermer, moi. Bien sûr, et j'y suis rentré tout seul, peut-être. Vous avez de la chance que je sois pressé. Eh oh, le supplément de bagages, là-haut ! Arrivé devant la belle maison dans laquelle son suspect est entré, le détective s'approche de la fenêtre à pas de l'eau. Nous y voilà, cher M. Rukier, je vais enfin savoir ce que vous trafiquez. Merde, mon téléphone ! Allô ? Allô, M. Vermus, c'est Monique. Monique ? Mais oui, c'est Monique Pontel. Vous m'avez déjà aidé à retrouver mes lunettes le mois dernier. Ah oui, celles qui étaient sur votre nez ! C'est ça, j'aurais jamais pu les retrouver sans vous, merci Paul. Et maintenant, figurez-vous que c'est mon téléphone qui me joue le petit tour. Impossible de remettre la main dessus. Vous pouvez m'aider ? Monique ! Oui, M. Vermus. Avec quoi vous m'appelez, là ? C'est mon téléphone, pourquoi ? Pour rien, Monique, ça fera 500 euros. Ah, j'adore mon métier ! Alors, il en est là, notre suspect numéro 1. Affaire 44 578, je regarde par la fenêtre du rez-de-chaussée de la coquette-ville-la-de-Neuilly-sur-Seine, où Laurent Rukier est entré. Visiblement, il est ici comme chez lui, même si ce n'est pas son domicile officiel. Tiens, tiens, il n'est pas seul. Il y a un petit garçon qui lui saute dans les bras. Papa ! Papa ! Laurent Rukier a un fils ? Mais il ne l'a jamais dit. Regarde, papa, j'ai presque fini mes devoirs. Il ne me reste plus que la croix et les échos à lire. C'est bien, Stéphane. Mais est-ce que tu as lu aussi les pages saumont du Figaro ? Oui, papa, j'ai tout lu. Total à lâcher 1,7% après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté en baisse de 7% au dernier trimestre. Laurent Rukier a un fils et en plus, c'est un petit génie. Mais qui est la mère ? Monsieur Vermus ! Ah ! Ne tirez pas ! Ah, ce que vous êtes drôle ! Ah, je vous adore ! Vous pouvez me signer un autographe, s'il vous plaît ? Ok, ok. Mais parlez moins fort, vous allez me faire repérer. Oh ! Vous êtes en mission ! Qui c'est derrière la fenêtre ? Oh ! Oh, mais c'est Laurent Rukier ! Moins fort ! Bon, à quel nom l'autographe ? Marine d'or ! Comme porte en anglais, d'or ! Mais avec un seul O ! Salut ! Salut ! Euh, c'est qui ? C'est quelqu'un de connu ? Bah, ouais ! C'est Paul Vermus, le célèbre détective ! Oh, super ! Je peux avoir un autographe ? Mettez, pour Arnaud Gidouin, mon ami. Je travaille au ministère de l'Intérieur. Ah, ils n'en reviendront pas que je sois un copain avec un détective privé ! Voilà, voilà, bon, ça va, mais maintenant, tout le monde dégage. Mais, euh, il tourne un film, ou c'est pour de vrai ? Non, mais non, Paul Vermus ! C'est dans la vraie vie qu'il est détective ! C'est ça qui est formidable ! Mais c'est pas bientôt fini, ce bordel ! Oh, monsieur Rukier ! Je peux avoir un autographe ! Merci bien. Vous avez grillé ma planque. Vous ? Oui, moi. Et il est temps d'avoir une petite conversation. Dites, euh, je peux lui passer les monottes ? Hein ? Allez ! Alors, monsieur le détective, vous ne pouvez plus vous passer de moi ! C'est que vous faites tout pour attirer mon attention, monsieur le cachotier ! C'est nul, ça, comme réplique ! Désolé ! Papa, c'est qui le monsieur ? Un flic raté, fiston ! Tu vois ? C'est ce qui arrive quand on ne travaille pas assez à l'école ! Eh oui, monsieur Vermus, j'ai un fils ! Dis bonjour, monsieur Stéphane ! Bonjour, monsieur ! Voilà ! Vous avez gagné ! Vous avez percé le secret que je garde depuis la naissance du petit ! Alors, heureux ! Oh ! Parce que c'est ça, votre secret ? Oui ! Et ça doit être le vôtre, à présent ! La mère de Stéphane est une femme politique importante ! Et nous avons décidé de le cacher ! Pour son bien ! À elle ? À lui ! Enfin, à elle aussi, c'est vrai ! Alors, on lui a donné un faux nom, Stéphane Bach, et on l'a installé ici, à Neuilly, à l'abri des regards ! C'est moi qui ai sa garde ! Sa mère le voit, mais de temps en temps seulement ! Mais alors, vous n'êtes pas vraiment... Enfin, pas seulement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Non, je ne vois pas ! Mais ce que je sais, c'est que vous devez absolument taire l'existence de mon fils, surtout en ce moment où on est en train d'attaquer Europe 1 ! Ce n'est pas vraiment le moment qu'une telle information sort ! Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas vous qui avez attaqué Europe 1 pour en prendre progressivement le contrôle ? Vous avez déjà récupéré des émissions en plus ? C'est quand même une sacrée aubaine, ça ! Vous ne trouvez pas ? Aubaine, aubaine ! Vous trouvez vraiment que j'ai une gueule d'aubaine ? Vous avez vu mes cernes ? Je n'ai pas dormi depuis trois jours ! J'ai quasiment plus le temps de venir voir mon fils ! C'est vrai ! Et en ce moment, il est très fatigué, mon papa ! Et l'autre nuit, à la radio ? Qu'est-ce que vous étiez venu faire ? Vous avez oublié le doudou du petit ! Sans son doudou, il ne s'endort pas ! Vous voulez que je vous le montre, monsieur ? Il est très gentil, c'est un lapin et il s'appelle Robert ! Oh ! C'est un joli nom pour un lapin ! Lui et moi, on est mariés ! Ah ! Très bien ! Et mon déguisement d'animateur télé, vous voulez voir, monsieur ? Mon déguisement d'animateur télé ? Tu es gentil, mon petit, mais j'ai encore beaucoup de travail, puisque ton papa n'est pas le coupable ! Merci bien ! Il faut que je trouve le méchant vilain qui a fait bobo à Europe 1 pour lui faire pampan-cucu ! Et Stéphane est un enfant, mais on n'avait pas besoin de lui parler comme s'il était débile ! Dites-moi, monsieur Rukier, il y a quand même un truc qui me chiffonne ! Quoi encore ? Comment vous expliquez que vous, vous n'ayez pas été... contaminé ? Si j'avais été contaminé, vous m'auriez soupçonné ? Bah non, évidemment ! Et bah voilà, les auteurs du feuilleton le savaient, et ça leur aurait fait trois épisodes en moins ! Ah, d'accord ! Et c'est pour ça que j'ai autant de mal à trouver le coupable ! Exactement ! Et c'est pour ça aussi que vous n'allez pas tarder à être expédié à Patresse ! Pardon ? Pour faire un bon feuilleton, il faut du suspense, des fausses pistes, et aussi des rebondissements ! Alors vous allez sortir d'ici, régimer notre conversation sur votre précieux dictaphone, et vous faire renverser par une voiture conduite par le vrai coupable ! Toutes mes condoléons ! Mais enfin, je ne veux pas mourir ! Ah, ça, il faut voir avec les auteurs ! Mais à ces temps-là, ils sont sur répondeur ! Quelques minutes plus tard, sur le perron de la maison qu'il vient de quitter, Paul Vermus fait, sur son dictaphone, son habituel débriefing ! Le quartier est désert, le silence assourdissant ! Le détective ferme son manteau jusqu'au col, et s'avance sur la chaussée pour traverser la rue ! Soudain, une voiture tapie dans l'ombre, allume son moteur et fonce vers lui ! Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux, tandis que l'infâme professeur Bonaldi essaye toujours de mettre au point le produit qui lui permettrait de contrôler Europe 1, Le nouveau président de la République, Pierre Bénichoux, essaie tant bien que mal de faire bonne figure, rongé par les soucis que lui procure sa fille unique, Elsa. L'épisode d'aujourd'hui commence dans le bureau du Palais de l'Elysée, où Pierre Bénichoux reçoit son Premier ministre, Arnaud de Samer, responsable du MBC, le mouvement des Blanches Colombes, cheville ouvrière du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, j'ai commencé par plancher sur les grands travaux de votre quinquennat. Bon, vous me direz, on a 5 ans devant nous. Oui, c'est un peu le principe du quinquennat. Ça ne vous a pas échappé. Oui, mais dès qu'il s'agit de travaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue ? Qu'on est en France et que l'obtention du moins de permis de construire prend un temps fou. Et là, Monsieur le Président, attention à l'idée géniale. Il s'agirait de construire une grande pyramide tout en vert, super moderne et qu'on viendrait planter au beau milieu de la cour d'un monument historique. Pour marquer les esprits, il n'y a pas mieux, vous pouvez me croire. Dites-moi, vous ne seriez pas en train de me vendre la pyramide du Louvre par hasard ? La pyramide du Louvre ? Pas du tout. Quel rapport ? Quel rapport ? Une pyramide en vert, plantée au beau milieu de la cour d'un monument historique. Ça ne vous rappelle rien ? Merde, vous avez raison. Ça fout en l'air tous mes plans, ça. Ah, c'est sûr. Alors, il n'y a pas le choix. Écoutez-moi bien. Il faut tout raser. Et hop, ni vu ni connu, on en construit une nouvelle à la place. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'écouter ma fille et de vous choisir comme Premier ministre sous prétexte que vous avez une jolie petite... Et sinon, pour lancer votre présidence, j'ai aussi pensé à trois grandes mesures symboliques. Je crains le pire. Les congés payés. Déjà fait. L'abolition de l'esclavage. Déjà fait aussi. Vous êtes sûr ? Oui, je sais, il y a des moments où on ne croirait pas. Mais enfin, déjà fait. Bon, alors, il ne reste plus que ça la suppression de la vignette automobile. Très bien, Arnaud. Trois propositions, trois conneries. Vous ferez carrière, mon vieux. Je te comprends charmanie, moi, en tout cas. Allez, je vous quitte. J'ai rendez-vous avec ma fille, justement. Et vingt minutes plus tard, le président entre dans le bureau de sa psy attitrée, le docteur Isabelle Mautreau. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, bonjour. Allez là. Encore, mais de ne pas tarder. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'organiser cette séance de thérapie familiale ? Si Mediapart apprend ça, ils ne vont pas me louper. Quoi ? Tu le réponds, femme ? Qu'est-ce que vous pouvez m'agacer, vous les psys, avec vos grognements de petits cochons ? Il était muet, il était aphasique, Freud ? Il ne savait pas causer ? Vous êtes bien nerveux, monsieur le président. C'est elle qui me rend nerveux. Depuis qu'elle est née, elle s'accroche à moi comme une moule au rocher. Et elle me tyrannise. Justement, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui tous les trois. Pour couper le cordon. En fait, elle n'a jamais liquidé son complexe d'électre. Jamais liquidé quoi ? Son complexe d'électre. C'est le complexe d'Oedipe, mais au féminin. Oh là là, électre, édite, Sigmund. C'est quoi ce prénom, là, con ? C'est le psychanalyste, il n'y a personne qui s'appelle Maurice, Jacques, Pierrot, Jean-Marie. Il n'y a personne qui porte de vrais noms français. Bonjour, Elsa. Nous vous attendions. Bonjour, docteur Montreau. Vous pouvez m'appeler Isabelle. Merci. Et pour moi, ce sera Mademoiselle Fayère. Vous avez vu le charme. Toi, ça va. Déjà que je suis venue, alors ne m'en demande pas trop. On avait dit qu'on ferait tous les deux un effort. Tu m'as forcé à venir en me menaçant de m'expulser de l'Elysée. C'est ça que t'appelles faire un effort ? Mademoiselle Fayère, votre père tient absolument à ce que les choses aillent mieux entre vous. C'est pour ça qu'il vous a demandé de venir. Il a surtout peur que si on se fâche, j'en raconte des vertes et des pas mûres aux journalistes. Pas vrai, mon petit papa, mon petit papounet. Vous entendez sur quel point on ne me parle, Moto ? Docteur Motreau. Oui, parce qu'il est en analyse chez vous depuis 15 ans, docteur Motreau. Mais est-ce qu'il vous a tout dit ? Elle s'a. Mademoiselle Fayère, votre père veut établir un dialogue avec vous. Il vous aime. Bon, il lui arrive parfois d'être un peu maladroit. Un peu sous-polet aussi. Parfois, c'est vrai, il est même carrément chiant, en fait. Attention à ce que vous dites, Moto ! N'oubliez pas que j'incarne la République. Oui, eh bien, je suis désolée, mais il y a des fois où vous êtes chiant. Alors, si on veut aborder les problèmes de façon constructive, vu l'étendue des dégâts, il vaudrait mieux ne pas se voiler la face. Pas mal, la psy, pas mal. Ça va, vous, la greluche, hein ? Vivre au crochet de son père, c'est pas très glorieux. À 35 ans passés, il faudrait peut-être songer un jour à voler de vos propres ailes. Ah bah, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le contre-transfert. De temps en temps, je pète un petit peu un câble. Alors, Mademoiselle Fayère, votre père veut ouvrir un dialogue constructif avec vous. Peut-être pourriez-vous, pour l'occasion, jeter votre rancune à la rivière et lui dire, tout simplement, mais sincèrement, que vous l'aimez. Je vous laisse la parole. Bon, monsieur le président, allez-y, ça l'aidera à trouver les mots. Dites-lui simplement ce que vous ressentez d'oppositif à son égard. D'accord, vous avez besoin d'un peu de temps. On va patienter. Le premier qui se sent prêt se lance. J'ai faim. Mange ton poing et garde l'autre pour demain. Ça me fera les économies. Vous savez pas ce qu'elle me coûte. Oh, mon poing, tu sais où tu vas le prendre, président de mes deux ? Mademoiselle Fayère, monsieur le président. C'est tout sa mère. Des vrais folles. Des maboules de compétition. Ah, tu veux du sang, bah tu vas en avoir. Ouais, c'est reparti. Pendant ce temps, à l'autre bout de la capitale, un homme entre au fond d'une cour dans un magasin dont la quasi-totalité des Parisiens ignore l'existence. Pas d'enseigne, pas de vitrine. Un étonnant entrepôt rempli de produits plus inquiétants les uns que les autres. La responsable du magasin s'avance. Professeur Bonaldi, quelle joie de vous revoir. Bienvenue au magasin du crime. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? On vient de recevoir un lot de curards pur Amazonie. Paralysez des muscles garantis en 20 secondes. Un bidon acheté, le deuxième à moitié prix. Non, non, merci. Je voudrais juste du nitrate d'ammonium. Vous en avez ? Mais on en a. Et Dupont, suivez-moi, c'est le rayon à côté. C'est pour fabriquer quel genre d'explosifs ? De la denarite ? Non, pas du tout. J'essaye de mettre au point la pilule de contrôle psychomoteur. La PCPM ? Alors là, vous vous attaquez à l'Everest de la science, professeur. Je sais. Sauf que, pour l'instant, je me suis pris une bonne série de gamelles. Mesdames, messieurs, ne manquez pas notre promotion du jour. Deux lances-roquettes achetées, une Kalashnikov offerte. C'est aujourd'hui et c'est seulement dans votre magasin du crime. C'est pour quoi exactement votre pilule ? Contrôle de la parole, contrôle de la pensée ? La totale. Ils doivent nous obéir au doigt et à l'œil. Alors, ce n'est pas du nitrate d'ammonium qu'il vous faut, c'est de l'amiante. J'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Et si vous ajoutiez quelques gouttes d'antigel ? Pas mieux ! Vous l'avez déjà testé sur un sujet ? Sur plusieurs. Ils ont tous pété les plombs. Ok, j'ai ce qu'il vous faut. Suivez-moi, c'est dans l'arrière-boutique, le coin des VIP. Vous pensez vraiment avoir la solution ? Servir ou mourir, c'est notre devise au magasin du crime. Faites-moi confiance, vous allez la fabriquer, votre pilule. Huitième épisode. Précédemment, dans La malédiction des trois corbeaux. Aux ordres d'une mystérieuse confrérie dirigée par Gérard Müller, le professeur Bonaldi essaye toujours de mettre au point sa pilule d'obéissance qui doit lui permettre de prendre le contrôle d'Europe. Dans le même temps, le détective privé Paul Vermus, progressant dans son enquête, est lâchement assassiné. L'épisode d'aujourd'hui commence à bord du sous-marin Le Maléfique, emplongé dans les profondeurs du lac du Bois-de-Dincennes, où la ministre de l'Intérieur, Péry Cochin, est en mission. Vas-y David, rentre le son, youhou ! Madame la ministre ! Yéha ! À poil le budget ! À poil ! À poil ! Madame la ministre ! Oh mon petit Arnaud, venez prendre une bière et checker votre body avec moi ! Madame la ministre, le commandant Boulet veut vous parler ! Attendez, j'adore cette musique ! Arrêtez tout ! Il y a la cour des comptes qui vient enquêter ! Voilà ! Merci, maintenant on s'entend mieux ! Oui, je disais donc, madame la ministre, le commandant Boulet de la direction des affaires embrouillées demande à vous voir. Vous êtes un rabat-joie, mon petit Arnaud ! Vous devriez apprendre à vous détendre ! Il est sur le bord du lac et attend que vous fassiez remonter le sous-marin. Parce qu'il croit qu'on déplace un 9 tonnes du fond des mers, comme ça, le Stevie ? Écoutez, nous sommes dans le lac du Bois-de-Vincennes, madame Cochin ! Et alors ? On aurait parfaitement pu être en pleine mer ! Faut se projeter, Arnaud, faut se projeter ! Bon, bah je lui dis de repasser quand vous aurez fini de checker votre body aux frais de la République avec vos potes militaires ! Je n'aime pas du tout ce que vous insinuez, monsieur le directeur de cabinet, bientôt au chômage ! Nous sommes en plein contrôle des zones intérieures, mission de la plus haute importance ! On faisait juste une petite pause ! Bien, madame la ministre, excusez-moi ! Bon, on va le remonter, ce sous-marin, puisque ça vous fait tant plaisir ! Les gars, le boulot m'appelle, la fête est finie ! Mais non, je déconne, bougez pas ! Je reviens dans dix minutes ! Vous savez ce qu'il me veut, Boulay ? En considérant que vous êtes ministre de l'Intérieur et que le commandant Boulay est un de vos agents très spéciaux, pourrions envisager qu'il veuille par les boulots, non ? C'est vrai qu'il est spécial, Boulay ! Vous saviez qu'avant d'entrer dans la police, il tenait une boîte de nuit au Mans ? Non ! Il paraît qu'il était complètement déjanté, jamais couché avant 6h du mat', je ne sais vraiment pas pourquoi il a voulu devenir flic ! En tout cas, j'aurais préféré le connaître à l'époque, il devait être moins chiant ! Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit Arnaud ? Vous êtes tout pâle ? C'est ce sous-marin, là, il m'oppresse ! Vous êtes sûr qu'il est bien étanche ? Mais enfin, bien sûr ! C'est un des fleurons de l'armée française ! Enfin, un fleuron qui date de 1938, ça craint ! Enfin voilà, madame la ministre, on est arrivé à la salle des machines. Vous pouvez donner au commandant l'ordre de faire surface. Commandant, conduisez-nous au rez-de-chaussée, s'il vous plaît ! Madame la ministre, c'est pas un ascenseur, c'est un sous-marin ! Oui, d'accord, je ne me souviens jamais de ce qu'il faut dire ! Attention pour lancer ! Ça, c'est les torpilles, je sais ! Tenez l'immersion, c'est quand on veut dîner tranquille ! Chassez au ballast, madame la ministre ! Les ballast, c'est ça, vous avez raison ! Quel mot ridicule ! Chassez au ballast, commandant ! Chassez au ballast ! Bonjour, madame la ministre ! Bonjour, mon petit civil, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous me dérangez en pleine mission, là ! Madame, c'est au sujet d'un assassinat inquiétant ! Ok, ok, mais faites vite, alors. Paul Vermus, un ancien de la maison, passait dans le privé, s'est fait écrasé par une voiture il y a deux jours. Merci pour l'info, on se revoit la semaine prochaine, alors. Attendez ! Il travaillait sur l'affaire Europe 1, qui continue d'affoler le petit monde médiatique. La police piétine ! Madame la ministre, je pense qu'il est temps de mettre le paquet pour faire avancer l'enquête ! Eh ben si, ça peut vous faire plaisir ! Sans compter que l'assassinat de Paul Vermus ait lieu devant... la maison de Neuilly, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, non ? En quoi ça me concerne ? Ben, la maison de Neuilly, madame la ministre. Celle où vit votre enfant ? Mon enfant ? Quel enfant ? Ben, Stéphane ! Stéphane Bach, l'enfant que vous avez eu avec Laurent Ruquier. Ah oui, c'est vrai ! Je l'oublie toujours, celle-là. Euh, Stéphane est un garçon, madame. Ah super ! J'ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Vermus consignait ses enquêtes sur son dictaphone. J'ai tout écouté. Il venait justement d'innocenter Ruquier quand il s'est fait tuer. Ah, parce qu'il le soupçonnait ! Dis donc, c'était une flèche, votre détective. N'importe qui sait que Laurent ne ferait pas de mal à une mouche. Vous êtes injuste. Vermus était un grand enquêteur. La preuve, il a découvert en quelques jours l'existence de votre fils que vous cachez depuis des années. Bon, alors il va falloir le surveiller, ce Vermus. Il en sait trop. Mais puisque je vous dis qu'il est mort... Eh ben, il faut mettre quelqu'un devant sa tombe, on ne sait jamais ! Il faut surtout mettre quelqu'un sur son enquête. Quelle enquête ? Europe 1 ! En fait, vous n'écoutez vraiment rien de ce que je vous dis ! Ne croyez pas ça, commandant Boulet. J'ai tout suivi et j'ai même la personne qu'il vous faut. Le patron du renseignement intérieur, Jean Ben Guigui. Appelez-le de ma part. Vous lui direz de reprendre l'affaire là où votre détective s'est arrêté. C'est un dur à cuire. Il va vous démêler tout ça en deux temps, trois mouvements. Bon boulot, commandant Boulet. Vous avez l'œil. Merci, madame la ministre. Ça y est ? Je peux y aller, là ? Oui, madame la ministre. Hé, DJ ! Montez le son ! 24 heures plus tard, Jean Ben Guigui, dûment missionné, quitte le siège de la direction centrale du renseignement intérieur pour se rendre boulevard Voltaire. Très précisément au 12e banc, trottoir de gauche, en partant de la place de la République, là où il s'est trouvé le meilleur indique de Paris, Denis Olivenne, dit le Sphinx. Salut le Sphinx. Toujours sur ton banc ? Salut Jean, toujours au RG. On vient de me mettre sur une nouvelle affaire. Tu peux me rencarder ? J'ai besoin d'une piste. Et qu'est-ce que j'y gagne ? 2 euros et ma considération. Ah bah tu me gattes, Jeannot. La dernière fois, je n'ai eu le droit qu'à ta considération. Tu sais combien on me paye au FBI et à la française ? En plus, j'ai 3 crédits sur le dos et ma vieille mère que j'héberge avec ses 6 chats s'emparer de ma fille dont je dois payer les études de la fac et de mon fils qui m'en prenne du fric toutes les semaines. Bon, on n'est pas là pour me plaindre. T'as un tuyau sur l'affaire d'Europe ? Un nom ? Une adresse ? Je peux te donner une adresse, oui. Je t'écoute. Il faut te rendre, Jean, là où le lièvre retrouve la belette quand sonne la cloche de l'Angénus. Hé l'Égyptien, tu peux pas être plus clair ? En l'étoffe d'après la lisière et la fille d'après la mer. Non mais il va me bassiner encore longtemps avec ses charades, le carambard ? C'est pourtant pas compliqué, merde. Va au 9 rue du Califat à taille-pied-sur-Bouillon en Ardèche. Tu m'envoies chez les Plouks ? Mais j'ai même pas fait mes vaccins, moi. Neuvième épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Patron du renseignement intérieur, Jean Ben Guigui a été chargé par la ministre de l'Intérieur, Péry Cochin, d'enquêter sur la tentative de déstabilisation d'Europe. Sur les conseils de son indique, le voilà parti pour la charmante bourgade ardéchoise de Taïpi-sur-Bouillon. L'épisode d'aujourd'hui commence à la gare de Taïpi-sur-Bouillon. Jean Ben Guigui vient de descendre du train et s'engouffre aussitôt dans un taxi. Bonjour cher monsieur, bienvenue chez Titov Taxi. Ta gueule. Merci bien, vous aussi. Je vais au 9 rue de Califat. Et vite. Au 9 rue de Califat. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as besoin que je t'épêle ? Non, 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 on y va. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Pardon ? Faites pas attention, c'est mon GPS. T'as pas de GPS, abruti ? C'est toi qui viens de parler ? J'ai pas de GPS, oui et non. En fait, c'est ma femme qui m'en a offert un pour mon anniversaire. Mais il y a eu un problème au déballage parce qu'en fait, je l'ai cassé. Je veux pas lui dire parce qu'elle serait trop triste, vous comprenez ? Alors depuis, je le remplace. Et elle s'en est pas rendu compte, ta femme ? Oh, vous savez, elle est la technologie. Mais ma belle-sœur, par contre, elle, elle, elle a des doutes. Attendez, juste un instant. Dans 200 mètres, tournez à droite. Dites-moi, sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, qu'est-ce que vous allez y faire aux 9 rues de Califat ? T'occupes. Parce que, comment dire, ça fait un bon petit moment que personne ne s'est pointé à la maison du mystère. C'est quoi la maison du mystère ? Ah bah, c'est ça. Quoi ça ? Ah, à gauche. À gauche, il y a un bar. Non, l'autre gauche. Tu veux dire à droite ? Mais non, à droite, c'est le cimetière. Bon, descends de la bagnole et montre-moi où aller ta bicoque mystérieuse. Et t'arrêtes, le compteur avance, s'il te plaît, je suis pas Crétus. Et vous êtes qui, d'abord ? Et pourquoi je vous suerais ? Police ! Tu me crois sur parole ou il faut que je fasse une bavure pour te convaincre ? Alors, c'est où ? C'est là, la maison, juste en face. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Je peux m'en dire... Qu'est-ce que je peux m'en dire ? Ce que tout le monde en dit. Même si personne n'a jamais vraiment su ce qui s'y passait, en fait, comment dire ? Elle appartenait à une sorte de savant fou. Il parlait à personne, il sortait jamais, enfin, vous voyez le genre, quoi. Un savant fou, tiens, tiens, ça m'intéresse. Il vivait seul ? Non, en fait, il y avait aussi son neveu qui devait l'assister, certainement. Vous savez, un ado bizarre, là, qui passait son temps à envoyer des cailloux sur les chats, enfin, il devait certainement l'aider dans ses expériences. Quel genre, les expériences ? Du genre que vous n'avez pas envie d'aller y foutre votre nez. Il y avait toujours des odeurs un peu bizarres, vous savez, avec des bruits qui sortaient d'ici. D'ailleurs, un jour, le maire a fait le pari d'y entrer. Il en est ressorti. Une heure plus tard, son nez et ses pieds avaient triplé de volume. Il ne se souvenait plus de rien. D'ailleurs, quand la police est allée demander des explications, le professeur, lui, alors tranquille, il a nié. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré le maire, enfin, le pauvre, l'autre, il est resté comme ça à vie. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est clown au Cirque aux Bourguillons. Une sale histoire. Tiens, tiens. On a pris soin de barricader l'entrée. Et maintenant, comment vous comptez entrer ? Bon, bah, je vous laisse, moi. Ok, je reste. Entré dans la maison, Jean Ben Guigui et Titov avancent lentement au milieu d'un cafard d'homme poussiéron. Les volets sont fermés et des toiles d'araignées pendent un petit peu partout. Il a l'air d'être parti, votre savant fou. Sans rien emporter. Il n'est pas parti, il est mort. 48 heures après l'histoire du maire. Ah, merde, ça ne m'arrange pas. Mais pourquoi ? C'était un bon suspect. Vous pourrez toujours coincer son neveu. Et il est où, maintenant ? Aucune idée. Le lendemain de l'enterrement du savant, la maison était déjà fermée et on n'a plus jamais entendu le moindre bruit. Ouvrez la porte, là. À côté de l'armure. Fermé. Mais arrêtez, elle se flingue, là. Et voilà. Maintenant, elle s'ouvre la porte et je pense que nous venons de trouver le laboratoire. Wow ! Super ! Venez voir, venez voir. Ils ont laissé plein de trucs. Là, vous allez sûrement trouver des hédits, hein. Attention, Titoff ! Le fil, par terre ! C'est ta pièce ! Faites-moi descendre de là ! C'est pas possible qu'elle demeure. Vous pouvez pas regarder où vous mettez les pieds. Oh, ça va, hein. Moi, je voulais même pas y entrer à la base, cette maison de Marfalou. Hein ? C'est vous, l'imbécile, là, qui m'avait obligé. Alors, arrêtez de rouscailler. Nous, faites-moi descendre de ce filet ! J'ai bien une solution. Mais elle va pas vous plaître. Mais proposez toujours. Vous êtes à combien du sol, là ? À deux mètres ? J'essayais, moi. Mais c'est quoi, votre solution ? Pliez bien sur vos jambes pour amortir la chute. Quoi ? Vous êtes complètement fanat, vous, hein. Mais dites pas merci, surtout. Moi, moi, je vous dis plus rien du tout. Moi, moi, je sort ici, je grimpe dans mon taxi et je fuis loin de vous. Attention à votre pied ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je bouge plus. Je bouge plus. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Je veux pas mourir. Je vous disais, juste faire attention, vous allez marcher sur une photo. Regardez. OK, cette fois, c'est bon. Je me casse. Et c'est bon. La course est pour moi. Tiens, tiens. Intéressante, cette photo. Un homme d'une cinquantaine d'années et un ado à l'air vicieux. Certainement le savant fou et son neveu. C'est pas mal. Je sens qu'on progresse. On peut passer maintenant à la vitesse supérieure. Pendant ce temps-là, à Paris, sur l'île Saint-Louis, dans un appartement qui ne paye pas de mine, une mère aux cheveux blancs sermonne son fils d'une trentaine d'années. Écoute, mon beau bounet, c'est pas bien. Le monsieur n'était pas menaçant. Il nous apportait une lettre recommandée. Il n'y avait aucune raison de le tuer ni de le dépecer. Ça va, je ne l'ai pas dépecé complètement. Et puis, c'est Ratin Tintin qui ne l'aimait pas. C'est normal. Le chien n'aime pas les facteurs, mais ce n'est pas une raison pour les aiguiller. Je vais tout nettoyer, maman. Allez, je m'en occupe. Toi, tu vas jouer dehors. Je peux prendre mon sécateur ? Tu prends ce que tu veux. Tu reviens pour dîner. Dixième épisode. Précédemment, dans la malédiction des trois corbeaux. Patron du renseignement intérieur, Jean Ben Guigui, enquête sur la tentative de déstabilisation d'Europe 1 qu'a initié un savant fou, le professeur Bonaldi. À taille-pied sur Bouillon, charmante bourgade ardéchoise où le savant a séjourné, le bruit court, il est mort. L'épisode d'aujourd'hui commence en face de la maison où avait séjourné le professeur. Dans le seul commerce de la ville tenu par Olivier de Carsozon et sa compagne, Michel Bernier. Un bar-hôtel faisant aussi office de station essence, salon de coiffure, cordonnerie et salle de fitness. Bonsoir. Il y a quelqu'un ? Évidemment qu'il y a quelqu'un ouvré qui tombe comme en mon commerce. C'est le genre de la vie, je vous jure. Du calme, Adorade. Ne sois pas désagréable. Monsieur est un client. J'ai besoin d'une chambre pour la nuit. J'ai de la chance, il en reste une de libre. Arrête tes conneries, c'est la seule qu'on a et elle est toujours libre. Enfin, ma palourde, c'est pas bon pour le business de dire des choses comme ça. Quel business ? Même avec notre monopole, il n'y a jamais personne qui vient. C'est pas vrai. J'ai vendu deux timbrières et la semaine dernière, j'ai fait une mise en pli. Je te rappelle que c'était pour moi la mise en pli. J'aime pas que t'es même lunée, mon bigorneau. Est-ce que je lui sers aussi qu'il faut de manger aux Parisiens ? La nuit est tombée, il faut qu'il reprenne d'efforts. Ça y est, merci, je tiens pas à choper une saloperie. Si j'en avide, je me jure, toujours en faire des manières. Alors, prendrez bien un petit verre, il est tard, ça tombe bien, c'est les vendredes tardives. Ouais, c'est pas mauvais, votre truc. Ça, comme un petit goût de j'en boirais bien un deuxième. Je savais que ça vous plairait. Belle descente. Boire ou conduire, il y a longtemps que j'ai choisi, j'ai pas le permis. Dites-moi là, vous foyez pas de la télé par hasard ? J'ai déjà vu votre tête quelque part. Mais là, c'est pour la radio, c'est un feuilleton. Joue un rôle, je suis flic. Ces gens de la ville ont toujours à crâner, je vous jure. Tout doux, maman, monsieur de la grande volière, un costaud qui travaille pour la maison poule à gaz. Ça se respecte. Là, j'enquête sur la maison à abandonner en face de chez vous. Vous connaissiez le proprio ? Le médecin fou ? Il me fichait la charte de poule, celui-là. Je suis sûre qu'il venait de la ville. Comment il s'appelait déjà ? Bonaldi, mon huître. Il était pas médecin, mais professeur. On m'a dit qu'il était mort. Noyé dans sa baignoire. Les veines sectionnées. En plus, il avait avalé de la moroie. Avant de se tirer une balle dans la tête. Il s'électrocutait avec son sèche-cheveux pour être sûr de ne pas en réchapper. Tout ça à la fois, vous êtes sûr ? À 100% ? Enfin, ça se croit. Oui. Quand on raconte quelque chose d'à taille pied sur brouillant, c'est pas toujours faux. En tout cas, je peux vous dire que personne ici ne l'a arrêté. Bon débat. Qu'est-ce qu'il vous avait fait ? Ne rien. Il mettait pas le nez dehors. Eh ben, tous les gens de la ville, d'ailleurs. J'ai trouvé cette photo dans la maison. C'est lui à côté du gamin ? Je sais pas. Je le voyais plus grand avec des lunettes. Moi, je le voyais plus bleu. Plus bleu ? Je peux pas bien expliquer, mais c'est mon impression. Il était plus bleu. Ok. Je crois que j'aime pas assez de vos services. Ces gens de la ville, ils nous croient jamais, je te jure. Calme-toi, mon oursin. Monsieur Tatton, c'est humain. Je voudrais voir sa tombe. Est-ce que je peux au moins vous demander où je peux la trouver ? Ça suffit de demander au mort-vivant. Il vous dira il traîne toute la nuit au cimetière. Il vient dormir sur la tombe de son chat ? Un mort-vivant ? Sans blague. Ah, vrai ? Ça, je peux pas vous dire. Mais depuis 300 ans à taille-pied, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous verrez, il est très serviable. Un petit dernier pour la route. Passez-moi la bouteille, je suis sûr que c'est encore meilleur au boulot, votre truc tardif. Ces gens de la ville, c'est vraiment des sans-gênes, je vous jure. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait à la fin, les gens de la ville ? Quand elle était petite, les gens de la ville lui ont pris son panier. Les salauds. Et sa mère ne l'a jamais crue. Doucement, mon écrevise, tout va bien. C'est fini la pêche au moule. C'est fini. C'est la nuit noire. Jean-Bendigui entre dans le cimetière et avance sur le gravier, bouteille de vin à la main. Au milieu de l'allée principale, un homme, ou ce qu'il en reste, titube l'air joyeux. Il m'entraîne. Au bout de la nuit, les démons de minuit, il m'entraîne. Jusqu'à la somnie, les fantômes de l'ennui. Allez, santé, Maccabé. Alors c'est vous le mort vivant ? Oh, visiteur du soir, bonsoir. Jérémy Ferrari pour vous servir, vicomte de match pro, brûlé vif en 1715 sur la place du marché et condamné à errer jusqu'à la fin des temps par décision de justice. Et tout ça sous prétexte fallacieux que j'aurai soi-disant oxy mes huit gosses après avoir bu leur sang. Ah ouais ? Pas mal. Depuis, je picole, c'est pas mieux. Ah, vous me faites goûter, votre pinard ? Venez, buvez un coup. Un coup, j'ai dit. Eh, vous auriez pas un peu d'herbe ? Je suis de la police, crétin. Ah oui, non mais, oui, non mais de l'herbe à chat, je voulais dire, parce que j'ai mon chat qui est enterré là-bas. Excusez-moi, je charge la tombe de Jim Morrison. Ah oui, c'est la troisième à gauche. Merci. C'est quoi cette connerie ? Oui, en fait, je travaille habitant pour l'office du tourisme de Taille-Pied. C'est un espèce d'emploi aidé. Vous savez, mort vivant ou pas, j'ai des charges. Et la tombe du savant fou, tu sais où elle est ? On m'a dit que tu pourrais m'aider. Ah, le professeur Bonaldi ? Bien sûr. Il a un caveau là, juste derrière, là, venez avec moi. C'est vrai que t'es serviable. Vampire, mais serviable. C'est ici, mais la porte est fermée par un cadenas. Eh oh, ça sert à rien de me menacer avec votre arme. Je suis déjà mort, je vous signale. C'est pas toi que je vise, du con, c'est le cadenas. Ah, mais vous êtes fous, là, vous allez réveiller tout le monde. Le sommeil éternel ou pas, il y en a qui détestent qu'on les dérange en plein nuit. Allez, pousse-toi de là. N'étends-moi rien. T'as pas des allumés ? Je vous rappelle que je suis mort sur un bûcher. De toute façon, il n'y a rien à voir. Il y a une tombe, elle est vide. Tu te fous de moi ? Le professeur n'est pas là ? Vous m'avez demandé où était Saint-Ton, mais pour préciser qu'il fallait qu'elle soit pleine. Il n'y a jamais eu personne là-dedans. Mais alors, il est où, le corps ? Il n'y a pas de corps. Il n'y en a jamais eu. Il est vivant, Bonaldi. Vas-y, développe. C'est lui-même qui a organisé son enterrement et le lendemain, il a quitté la ville en douce avec son neveu. C'est bien lui, tu s'appelles le neveu ? Jérémy, Jérémy Michalak. Il venait souvent jouer dans les allées du cimetière à nuit. Il poussait des cris en sautant sur les tombes. Entre nous, il me faisait un peu flipper. Jérémy Michalak, ça me dit quelque chose. Tenez-moi ma bouteille un instant pour le regarder dans mon carnet. Hé, je vous ai dit de la tenir, pas de la finir. Putain, j'y vois que dalle. Si ça vous arrange, je peux vous éclairer avec mes yeux injectés de sang. La lumière sera faible, mais vous arriverez à lire. Ah voilà, Jérémy Michalak, de Laurent Ruquier à Europe 1. On dirait bien que j'ai trouvé la tour. Ouais, ça se fête, hein ? Désolée, c'est encore moi. La tombe de Michael Jackson, vous savez où elle est ? Oui, deuxième à droite. Attendez, je vous accompagne. Allez, au revoir, monsieur le commissaire. Ce fut un plaisir de vous aider. Allez, alors ! Onzième épisode. Précédemment, dans la malédiction des trois corbeaux. Le patron du renseignement intérieur, Jean Ben Guigui, a découvert la taupe infiltrée à Europe 1 par ceux qui veulent en prendre le contrôle. C'est Jérémy Michalak, assistant de Laurent Ruquier et neveu de l'infâme professeur Bonaldi, pièce maîtresse du complot. L'épisode d'aujourd'hui commence dans un studio d'Europe 1 où Laurent Ruquier anime l'une de ses nombreuses émissions. Depuis un bon quart d'heure, Monique Pantel est au téléphone et refuse de raccrocher. Oh, parce que vous comprenez, si je laisse le beurre au frigo comme Henri me le demande, eh ben, le matin, il est trop dur, le beurre. Alors, comment je fais, moi, le matin, pour faire des tartines ? Ça, franchement, Monique, je ne sais pas. Alors, si vous le voulez bien, on va vous laisser continuer l'émission. Non, 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 on va rien continuer du tout, Laurent. Je vous ai posé une question, j'attends une réponse. Mais Monique, je n'en sais rien, moi, c'est votre bord, votre frigidaire, c'est votre vie. Vous ne manquez pas de culot, Laurent. Et moi, peut-être, je n'accepte pas de répondre à vos questions dans votre émission sans même vous en vouloir en plus de m'appeler en pleine nuit. Monique, mais c'est vous qui nous avez appelé. Et là, il est 17h, ce n'est pas la nuit, sauf au Pakistan où, en dernière nouvelle, vous ne vous trouvez pas. Ah oui, c'est vrai, mon petit Laurent, je suis fri. Et d'ailleurs, je serai très heureuse d'aller avec vous au Pakistan. Je vous aime beaucoup, vous savez, c'est très bien ce que vous faites. Eh bien, Monique, merci, je vous embrasse. Et maintenant, une page de pub. On fait une peau cigarette, là, j'en peux plus. Jérémy, mais pourquoi tu m'as passé pantel ? Je ne veux plus la prendre au téléphone. En quelle langue, il faut que je te le dise ? Mais elle insistait, elle menaçait de se jeter par la fenêtre. Mais t'avais qu'à sauter avec elle, tiens, ça m'aurait débarrassé deux andouilles d'un coup. Allez, dégage, laisse-moi fumer ma clope. J'en peux plus de ce mec, j'en peux plus de ce mec. Tonton, mais t'es dingue de m'appeler maintenant, on est en pleine émission. Dire-toi, petit con, fous le camp. Tu m'appelles encore pour m'insulter ? Ça pouvait pas attendre ce soir, ça ? Les flics viennent t'arrêter abrutis. Les agents de l'ADE sont dans les locaux, ils arrivent. Quoi ? T'es sûr ? J'ai placé toute la radio sur écoute. Bien sûr que je suis sûr, crétin dégénéré. T'es trop fort, tonton. Mais comment ma sœur a fait pour pondre un bulot pareil ? Barre-toi, je te dis, ils sont là. Barre-toi. Hé, Jérémy, tu crois que je te paye pour téléphoner ? Grouille, on va reprendre l'émission. Allez, ramène tout le monde. Oh, t'écoutes ce que je te dis ? Oh oui, je t'écoute, mon petit Lolo. Mais toi, en revanche, tu vas bientôt plus entendre grand-chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tu pètes les plombs, mais lâche cette chaise, nom de Dieu. Peu de temps après, dans le laboratoire secret du professeur Bonaldi. Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'enfer pour me coltiner un neveu pareil ? Je suis désolé, tonton. J'ai dû me faire passer pour mort, il y a dix ans, pour attraper tes conneries à taille-pied. Tout ça parce que M. Jérémy ne voulait pas jouer aux méchants. Je suis désolé, tonton. Et que M. Jérémy ne pense pas que quand il fait une connerie, c'est tonton Bonaldi qui prend. Désolé, tonton. Vingt ans que je te traîne comme un boulet et que je m'efforce de t'inculquer l'art du crime et de savoir quoi ? T'as échoué à tous les concours d'entrée du grand banditisme. Même à Al-Qaïda, ils n'ont pas voulu de toi pour leur attentat suicide. Ça manque qu'ils avaient peur que tu leur aies exposé à la gueule. Je suis désolé, tonton. Et alors que je te donne la chance de ta vie, l'occasion de devenir la crapule infâme que tu as toujours rêvé d'être, tu vas tout faire foirer en allant tuer une pauvre tache de détective qui était à dix mille kilomètres de nous soupçonner. Je croyais bien faire, tonton. Moi, il fouillait partout, ce Vermus. Il aurait fini par nous repérer, c'est sûr. Il n'avait rien sur nous, espèce de cervelle écrasée. Et maintenant, on a les services secrets sur le dos. Ils ont fouillé ta pied. Ils ont trouvé notre identité. Ils ont découvert que je n'étais pas mort. Et ils ont compris que tu t'étais fait engager à Europe pour contaminer les animateurs. On est grillés, à vie. Je suis désolé, tonton. Tu sais ce que je me suis pris comme savon par le client quand il a su que tu ne pourrais plus mettre les pieds à la radio pour finir le boulot ? T'es dans la cour des grands, là. Faut pas jouer au con avec eux. C'est des vrais méchants. Des très très méchants. Des méchants fans de Dalida, excuse-moi, mais ils vont faire quoi ? Ils vont nous tuer à coups de 45 tours ? T'es une erreur de la nature. Ta pauvre mère, elle doit se retourner de honte dans son urne. Elle qui s'est fait ligaturer les trompes six mois après ta naissance tellement qu'elle avait peur d'en faire un deuxième comme toi. Ma mère ? Tu parles de ma mère, là ? Mais ça va pas ou quoi ? C'est une sainte ? Tu la laisses tranquille, elle est sacrée, ma mère. Une sainte ? Tu me fais rigoler. Tu veux que je te raconte ce qu'elle faisait le soir avec le voisin ? Comment tu oses dire ça, docteur Mabus de mes deux ? T'es même pas foutu de fabriquer une pilule d'obéissance qui fonctionne et tu l'ouvres ? Moi, j'ai parfaitement rempli ma mission. Moi, j'ai contaminé les animateurs d'Europe 1 les uns après les autres et sans jamais me faire prendre. Si t'avais été un temps soit peu performant, personne n'aurait fait appel à ce détective que moi, j'ai été obligé de supprimer par ta faute. Oh, oh, espèce de petite raclure prétentieuse. Tu vois ça ? Ça, c'est la dernière pilule que j'ai fabriquée et cette fois, elle fonctionne à la perfection. Alors, des excuses, le nabo. Et tout de suite. Fais voir. On dirait un sucre, ta pilule ? Oui, regarde. Mais comme ça, elle passera encore plus inaperçue. Regarde à quelle vitesse elle se dissout dans le café. Et hop, ça y est. Excuse-moi, tonton, mais on n'a plus le droit à l'erreur. Faut vérifier que ça marche. Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, arrête ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Allez, ouvre la bouche. Voilà. Allez, ça, tu vas voir comme c'est bon. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ça va, tonton ? Ça va. Ça va, patron. Qu'est-ce que je peux faire pour vous attirer ? Dans leur repère de l'avenue Anne-Sinclair à Montreuil, les membres de la confrérie des adorateurs de Dalida sont en pleine cérémonie. Leur grand-maître, Gérard Miller, préside l'office. Yolanda ! Yolanda ! Cristina ! Iclioti ! Mes frères, Dalida est parmi nous. Chantons à sa résurrection. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino, et qu'elle a une jolie vie. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a oublié d'être un de son portable ? J'ai dit, pas de téléphone pendant les cérémonies. Mais tu es trop jeune encore. Oui, mais là, c'est le vôtre, ça compte pas. Mais franchement, c'est bien. Et alors ? C'est une raison pour que tu interrompes la cérémonie par tes remarques intempestives. Tu me feras 20 mourir sur scène et 10 gondoliers pour la peine. Ouais, génial ! Allô ? Ah, c'est vous. Il était temps, je commençais à m'impatienter. C'est qui ? Le neveu du professeur. Ça fonctionne enfin, vous êtes sûr ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment ça, 200 000 euros ? Mais c'est le double de ce qu'on avait convenu. Je me fous de la hausse du prix des matières premières, c'est pas à nous de payer la crise. À qui vous croyez parler, Jérémy ? J'ai fait des études de management du développement commercial de l'entreprise, moi. J'ai passé un bachelor responsable professionnel cross-média et je dirige aujourd'hui une secte de 26 personnes. On avait dit avec votre oncle 100 000 euros. Mais peu importe qu'il y ait des chameaux en prime, c'est pas la question. Écoutez, on dit 150 000 euros, pas un sous de plus. Pour les chameaux, je connais des roumains que ça pourrait intéresser. Ah, très bien. Alors, les chameaux, vous nous les livrerez plus tard. Mais ce soir, c'est notre grand chambelan en personne qui passera à votre laboratoire chercher les pilules. Étant donné vos récents exploits, à partir de maintenant, c'est nous qui passons à l'action. Mes frères, mes sœurs, la prophétie d'Orlando va enfin pouvoir se réaliser. Aujourd'hui, avant minuit, notre ami Guy, que les mannes de Bruno Cocatrix veille sur lui, nous rapportera la pilule d'obéissance et demain, Europe 1 sera à nous. Yolanda, Christina, Iglioti. Douzième épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux, alors qu'une épouvantable secte, la confrérie des adorateurs de Dalida, s'apprête à prendre le contrôle d'Europe 1, Fabrice Éboué, terrifiant psychopathe couvé depuis l'enfance par sa mère, Claude Sarraute, a pris la fâcheuse initiative d'aller jouer dehors armé d'un sécateur. L'épisode d'aujourd'hui commence au rayon bijouterie d'un grand magasin parisien juste avant la fermeture. Une jolie vendeuse reçoit son dernier client de la journée, aussi jovial que dégarni, Jérôme Commandeur. Bonjour madame. Euh, non, moi aussi, c'est monsieur. Euh, oui, bon, si vous le dites. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je cherche une bague pour ma femme, c'est son anniversaire. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de lui faire un cadeau. Ben, moi non plus, mais comme elle a 30 ans de main, elle veut que je marque le coup. Ah ben, enroulez-la dans un tapis et counez-la avec un botin. Elle se souviendra toute sa vie de son anniversaire. Alors, ça aurait pu c'est une bonne idée, merci, mais chez nous, c'est de la moquette, on n'a pas de tapis. Et alors ? Pour les anniversaires, la moquette, ça va très bien. Vous la déclouez sur quelques mètres, vous glissez votre femme dessous et vous la frappez avec un botin. Alors, je ne veux pas faire ma mauvaise tête, mais quand on a emménagé, comme le sol n'était pas plan, j'ai d'abord fait un ragréage avec un enduit de lissage et ensuite la moquette, je l'ai collée. Donc, l'enlever aujourd'hui, même en partie, ce serait galère. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé de l'adhésif ? Ou même un fixateur, ça s'applique de la même manière que la colle et ça permet une dépose ultérieure. Ah, j'avoue, je n'y ai pas pensé. Mais il n'y a pas de regret à avoir. De toute façon, depuis qu'on est marié, ma femme ne veut plus de botin à la maison. Elle dit que ça ne sert à rien avec Internet. Ok, d'accord. Mais que cette colle ne vienne pas planicher demain si elle n'a pas un anniversaire mémorable. Reste la possibilité de lui acheter une bague, comme elle le souhaite d'ailleurs. Et ça tombe bien, vous êtes une bijouterie. Oui, 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 on en a des bagues. On a même tellement qu'on ne sait même pas quoi en faire et qu'on les vend. Et vous avez de la chance, cher monsieur, on vient tout juste de recevoir une nouvelle collection. Alors, je vous propose par exemple la bague Chopin. Diamant rond, quatre griffes avec collerette et là, regardez, demi-jon avec palmette. Euh, dites, c'est à nouveau concept marketing que la bague soit présentée sur une main coupée ? Vous êtes vraiment bête à manger du foie. Je comprends que vous l'ayez épousée, l'autre pétasse. Vous ne voyez pas que c'est une main en plastique ? Alors, c'est quoi les bouts de chair qui pendouillent au poignet ? Et là, regardez, il y a même un petit os qui dépasse. Oh mais, mais vous avez raison ! Mademoiselle ! Mademoiselle, ça va ? Oui, oui, je crois. Détendez-vous, mademoiselle. Finalement, je vais lui offrir un sac à main. Non, non, un sac à dos. Je voulais dire un sac à dos. C'est bien le sac à dos. Europe 1, édition spéciale. Événement sanglant au cœur de la capitale après une boucherie chevaline et une cantine scolaire, c'est dans une bijouterie qu'une nouvelle main coupée vient d'être cette fois retrouvée. À ce jour, on déplore donc trois victimes, une femme de 52 ans, une jeune fille de 17 ans et un homme de 36 ans, tous sauvagement agressés dans le métro et par le même individu muni d'un sécateur. Les rares images que les caméras de surveillance ont pu intercepter révèlent un mode opératoire identique. L'homme, le visage enfoui sous la capuche d'un large sweatshirt noir, entre dans un wagon, repère sa proie, attend la station suivante et tranche en un éclair la main de sa victime puis s'enfuit juste avant la fermeture des portes. Inspecteur Christophe Beaugrand, bonjour. Vous êtes en charge de l'enquête. Quelles sont les consignes de prévention que vous pouvez donner à nos auditeurs ? Est-ce que je sais, moi, ne pas prendre le métro, faire du vélo, marcher ? C'est très bon pour la santé, la marche à pied, vous savez. Enfin, inspecteur, les gens n'ont pas le choix. Certains habitent très loin de l'endroit où ils travaillent. La préfecture de police compte leur payer le taxi, peut-être. Mais bien sûr. Et elle compte même fournir une arme à chaque Parisien. Vraiment ? Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à vos questions à la con ? Des consignes de prévention ? Mais je sais pas, moi, que les gens mettent les mains dans leur poche. Mais alors vous pouvez au moins nous dire les premiers gestes à faire en cas d'attaque. Alors, avec la main qui vous reste, vous tirez sur le signal d'alarme, ensuite vous pressez bien le moignon pour ralentir l'hémorragie en attendant les secours. Et enfin, vous venez poser une main courante au commissariat. Eh, vous pouvez pas vous tromper. C'est la seule qui vous reste. Enfin, inspecteur. Oh, ça va. Si on peut plus rigoler. Et vous avez une piste, au moins. Pas la moindre. Vous avez bien quelques éléments susceptibles de rassurer nos auditeurs. Que dalle ! Ce type est un fantôme. Un fantôme avec un sécateur capable de frapper à tout moment. Bien, merci inspecteur Beaugrand pour ce très enrichissant point sur la dramatique affaire des mains coupées. Je vous en prie. Europe 1, édition spéciale. T'as entendu, maman ? Ils ont parlé de moi à la radio. Oui, je sais bien, mon Fabrice. Mais d'où ça t'est venu, cette idée de couper les mains ? C'était pour faire comme Mme Morano. Mais non, ça n'a rien à voir, mon beau bounet. Mme Morano, elle est boulangère. Elle, elle tranche du pain. Bah oui, moi aussi. Fabrice, comment on écrit le mot pain ? P-A-I-N Très bien. Une main, à présent. Comment ça s'écrit ? M-A-I-N Parfait. Alors, mon bounet, t'as compris ton erreur. Je me suis trompé sur la première lettre. Voilà. Une main du pain. Ça se ressemble, c'est vrai. Et ça n'a rien à voir. Oui, mais ça se ressemble. Et toi, tu me grondes. Mais je te grondes pas, je t'explique. Et puis, tu sais que j'aime pas quand tu ploues avec des objets coupants. Tu pourrais finir par te faire mal. C'est pas drôle. J'ai jamais rien le droit de faire. Faut bien que je m'amuse un peu, moi aussi. Si tu n'avais pas noyé ta sœur dans la baignoire, tu aurais toujours quelqu'un avec qui jouer. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais Lily, elle avait été trop méchante. Elle t'allait piquer tes boucles d'oreilles. Boubou, n'est. Qui est-ce qui m'avait piqué mes boucles d'oreilles, hein ? Pourquoi tu savais que c'était moi ? Bien sûr, mon grand. Je t'ai même vu le faire. Mais bon, tu avais accusé ta sœur avec tant de cœurs, je ne voulais pas te faire honte devant elle. Alors, tu ne m'en veux pas ? Jamais, je t'en voudrais, mon grand. Allez, viens faire un câlin avec maman. Comme quand tu étais petit et que je te racontais l'histoire de Landru. Il était une fois un gentil monsieur qui s'appelait Henri Désiré. Et dont le papa s'était suicidé au Bois-de-Boulogne un beau jour du mois d'août 1912. Mais je pourrais encore en couper des mains ? C'est terrible, toi. Quand il nous dit derrière la tête... Mais c'est parce que j'aime bien le bruit. Ça me rappelle quand on a démembré papa. Tu as raison, c'était un bon moment. Et tu te souviens quand on lui a arraché les jambes et qu'il se traînait par terre en hurlant ? Est-ce qu'on a rigolé ? Non, oui, c'est vrai qu'il était drôle, ton père. Les blagues qu'il nous a faites. Pitié, Claude. Pas les dents. Arrête, Fabrice. Pose ce couteau. N'empêche, il aurait pu mourir moins vite. C'était trop rapide. Il en a foutu partout. Il ne t'a même pas aidé à nettoyer. Mais il était comme ça, ton père. Toujours un gros poil dans la main. La main. Je te veux venir, petit polisson. Allez, maman. Je te rapporterai un nouveau cadeau. Tu ne gâtes trop, mon bouboune. J'ai déjà eu des gants, un téléphone portable, un passe-navigo. Mais les mains, c'est comme un Kinder. Il y a toujours une surprise à l'intérieur. Bon, d'accord. Une dernière. Mais après, j'arrête. Promis. Moubounet, le sécateur, tu l'as oublié. Il est minuit. Guy Carli est le grand chambélan de la confrérie des adorateurs de Dalida et de retour du laboratoire secret du professeur Bonaldi. Il tient à la main une mallette contenant un sucrier rempli des pilules d'obéissance qu'il doit rapporter à son grand maître. Il s'engouffre dans le métro et s'assied dans un wagon presque vide. En face de lui, un homme, au visage dissimulé, sous la capuche d'un large sweatshore noir, le regarde fixement. Aïe, 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 aïe ! 13e épisode Précédemment dans La Malédiction des Trois Corbeaux, le professeur Bonaldi vient enfin de trouver la bonne formule de la drogue qui doit permettre à la confrérie des adorateurs de Dalida de mener à bien son terrible projet. Prendre le contrôle d'Europe 1 en asservissant ses animateurs. Mais, par une incroyable coïncidence, un psychopathe qui sévissait dans le métro parisien depuis quelque temps a coupé la main du malfrat qui transportait dans une mallette la dite drogue. L'épisode d'aujourd'hui commence dans un immeuble cossu du boulevard Henri IV. Il est humain du matin, un homme, dissimulé sous un long manteau, sonne depuis plusieurs minutes à l'appartement du premier étage. Monsieur le Président ! Il en a fallu du temps pour ouvrir. C'est-à-dire, je dormais. Eh bien, vous avez de la chance. Moi, je n'y arrive pas. Il faut que je vous parle. Monsieur le Président, c'est quand même la troisième fois cette semaine. Mais elle me rend fou, vous comprenez ? Elle me rend fou ! Il y a des règles à respecter, même quand on est Président de la République. Vous ne pouvez pas m'appeler, et encore moins frapper à ma porte en pleine nuit. Je ne suis pas à votre disposition nuit et jour, un point, c'est tout. Alors, à quoi ça sert que vous soyez ma psy ? Justement, je suis votre psy, pas votre femme. D'ailleurs, je comprends qu'elle se soit barrée. Vous êtes trop chiant. Mais j'en peux plus. Comment voulez-vous que je fasse mon travail dans des conditions pareilles ? Je ne sais pas, moi. Vous n'avez qu'à recommencer à boire. Vous savez ce qu'elle m'a dit. Ou alors, vous pouvez aussi vous tirer une balle. Elle m'a dit, Papa... Mais bon, vous pouvez toujours la faire supprimer. Elle m'a dit, Papa, t'es comme une paire de couilles sur un eunuque. Tu ne sers à rien. Elle a le sens de la formule, votre fille. Vous devriez la nommer porte-parole. Bon, j'ai compris, docteur Motro. Motro, monsieur le Président. Pour la énième fois, je m'appelle Motro, docteur Isabelle. Motro, c'est pourtant pas compliqué. Motro, vous êtes sûr ? Vous attendez quelqu'un ? Non. Merde. Et moi qui suis venu sans garde du corps ? Quoi ? J'ai filé en douce de l'Elysée. Ah ! Mais enfin, descendez de ce canapé, monsieur le Président. Je vais aller voir. Non, n'y allez pas. Et si c'était un tueur égal ? Je ne me frapperai pas à la porte, voyons. Non, hé, sortez de sous la table. Pierre, je sais que vous êtes là. Mais personne ne m'appelle Pierre. C'est toi, maman ? Ouvrez, c'est Péry. Péry ? Connaît pas. Il dit qu'il ne vous connaît pas. Écoutez, je suis la ministre de l'Intérieur, madame. Ouvrez, ou je vous fais arrêter pour séquestration de président dans l'exercice de ses fonctions. Je ne suis pas en fonction. Je suis en place. Bonsoir. Mais comment vous m'avez trouvé ? Enfin, Pierre, toutes les nuits, depuis votre élection, vous filez à l'anglaise. Vous imaginez bien que je vous fais suivre par les services secrets pour vous protéger. Avec des méthodes comme ça, la Gestapo aurait gagné la guerre. Et la prochaine fois, franchement, quand vous partez en balade, prenez au moins votre portable. Ça m'aurait évité le déplacement. Il faut que je vous parle en privé. J'ai compris, je vais me coucher. Claquez la porte en repartant. Et ne revenez pas me voir avant votre prochaine séance, monsieur le Président. Alors, de toute façon, je ne vous ouvrirai pas. Mais je peux vous téléphoner, au cas où... Non ! Pas très commode. On dirait votre ex, dis donc. Commandant, c'est bon. Vous pouvez entrer, le Président est seul. Bonsoir, Monsieur le Président. Commandant Stevie Boulet, direction des affaires embrouillées. Monsieur le Président, je viens de mettre le Commandant Boulet sur l'affaire des mains coupées. J'ai besoin de votre signature sur sa feuille de mission. Où est-ce que je l'ai foutue ? La DAE s'occupe des faits divers, maintenant. Pourtant, j'étais sûre. On vient de couper une quatrième main, Monsieur le Président. Non, ça ne ressemble plus du tout à un fait divers. Ou alors dans l'autre poche, je ne sais pas, moi. La victime a été conduite à l'hôpital. Je m'y rends dès que vous avez signé ma feuille de route. Oui, ben ça va, je vais la trouver, deux secondes. Ah, ça y est, je l'ai. Elle est là, tout va bien. Tout va bien, bon, elle est légèrement froissée. Tenez, Monsieur le Président, signez-la. Voilà, c'est bon. Commandant, vous pouvez y aller. Merci, madame. Je vous tiendrai informé heure par heure. Oui, c'est ça, mais pas avant midi. Dites donc, ça me donne une idée, un truc. Votre histoire de main coupée, ça pourrait pas être que des terroristes qui veulent foutre le bordel. C'est une des pistes envisagées. Parce que c'est bon, ça, le terrorisme. Ça peut me rapporter pas mal de points dans les sondages. Vous me mettez le paquet sur ce dossier, hein. Je compte sur vous, machine. Pierre, vous avez encore oublié mon nom. Pour du tout, patine. Péry. C'est ce que j'ai dit. Bon, vous m'accompagne à la maison ? Non, moi, je vais en teuf. En teuf ? À une rave, plus exactement. Encore une de vos missions d'infiltration. Gros, gros réseau de narcotrafiquants. Faites ce que vous voulez, mais je vous préviens, je vous veux fraîche et dispose demain à la première heure. On a enfin des terroristes. Oui, c'est ça, mais pas avant midi. Quelques instants plus tard, à l'hôpital, le commandant Stevie Boulet arrive devant la chambre de la victime que garde l'inspecteur Christophe Beaugrand en charge de l'enquête. Une victime dont tous les deux ignorent qu'elle est en fait le bras armé, enfin amputé, d'une terrible machination. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, commandant. Alors comme ça, on est venu me piquer mon affaire ? Non, juste la résoudre, parce que vous n'éparvenez pas. Ah, vous me faites bien marrer, hein. Donnez-moi le quart de vos moyens, on verra si j'y arrive pas. Il vous faudrait surtout le double de mon talent. Connard. Foiré. Vos grands vieux frères ! Ah, vous voulez, vieille branche ? Ah, alors ? Comment ça va, ma poule ? T'avais une paye, hein ? Bah ouais, cinq ans, depuis que tu m'as plaqué pour la direction des embrouilles. En tout cas, je suis ravi qu'on retravaille ensemble sur cette affaire. Moi aussi, mais il va falloir la jouer discrète. Tu sais que du côté de la PJ, on vous a pas vraiment à la bonne, les gars de la DAE. J'aurais pas passé pour un trait. Ouais, bah t'inquiète. La discrétion, c'est devenu ma spécialité. Même mes collègues me trouvent chiant comme la mort. Ah, c'est vrai que la mort, c'est chiant. Eh bah, moi, c'est pire. Bon, faut que j'aille causer aux morts. Enfin, à la victime. Ça va pas être possible. Il est toujours inconscient. Viens voir. Ah bah, je comprends pourquoi tu restes dehors. Et t'as des témoins ? Ouais, trois. Le premier, il a rien vu. Le second, il a rien entendu. Et le troisième, il est muet. Un muet, ça parle. Il suffit de trouver quelqu'un qui connaît le langage des signes. Sans blague. On t'en apprend des trucs à la DAE, hein ? J'y avais pas pensé. Et alors ? Et alors, rien. Il peut pas traduire, le gars, il est polonais. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est universel, le langage des signes. Peut-être. Mais lui, ses signes, ils sont en polonais. On peut pas les traduire, je te dis. Donc, si je comprends bien, le seul témoin qui nous reste, c'est la victime. C'est ça. Attends. Tais-toi. Qu'il y ait du bruit dans la chambre. Mon Dieu, c'était quoi, ça ? Une fuite de gaz ? On y voit rien avec lui de cette fumée. Ouvre la fenêtre, beau grand ! Ah non, c'est pas vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais regarde ! Là, le lit ! La victime a disparu. Oh merde ! Et le mur ? Il y a un énorme trou dans le mur ! Ça donne sur le réseau de canalisation. Assez large pour deux. Et à l'intérieur, regarde, les cordes. Ah non, c'est clair. On a fait du rappel sur les tuyaux. C'est pas croyable. Inspecteur Beaugrand, je crois qu'on vient d'enlever sous nos yeux notre victime numéro 4. Comment on emboulait ? Je crois que j'ai besoin d'un verre. Quatorzième épisode. Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux, Guy Carlier, le grand chambélan de la confrérie des adorateurs de Dalida, qui transportait les pilules d'obéissance mises au point par le professeur Bonaldi, a été sauvagement agressé dans le métro par Fabrice Eboué, un terrifiant psychopathe surprotégé par sa mère, que l'amour aveugle. L'épisode d'aujourd'hui commence dans le repère de la confrérie des adorateurs de Dalida. Le grand maître de la secte, Gérard Miller, s'approche de son grand chambélan, amputé de la main droite, échouté par les médicaments antidouleurs. Bonjour mon quittounet. Alors, comment ça va ? Oh, monsieur Gérard. Oh, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Oh, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, que vous avez de grandes mains. C'est pour mieux t'étrangler, boudre d'abrutis. Elles sont où, mes pilules ? Elles sont où ? Il les a emportées dans la vieille chaufferie de Springwood. Quoi ? Qui les a emportées ? Freddy. Freddy Krueger, les griffes de la nuit. C'est son grand retour. Je suis en train de dire des conneries ou je vais te réduire en bouillet et te faire mariner dans ton liquide séminal. Oui, quelle bonne idée. Et après, je vais te dégorger avec l'ongle de mon doigt de pied. Oui, allez-y. Plus fort, j'aime ça. Bon, enfin Guy. Antoine, tu es d'autres grands chambélans. Mais c'était rigolo comme jeu. Continue. Mais ce n'est pas un jeu, justement. On allait enfin réaliser la prophétie d'Orlando et toi, tu te fais trancher la mauvaise main. Mais pourquoi tu ne leur as pas proposé la gauche ? Il n'y avait rien au bout. Ouh, je suis un manchot et je jabote. Est-ce que vous savez, monsieur Gérard, que le manchot papou peut atteindre 35 km à la nage alors que le meilleur nageur olympique se traîne à 9 km heure ? Guy, mon petit Guy, je t'en supplie. Ressaisis-toi et donne-nous au moins un indice. Pense à Dalida. Faut qu'on retrouve son voleur. Il en va de l'avenir de la confrérie. Euh, de vous à moi, monsieur Gérard, vous ne trouvez pas qu'elle louche un peu, Dalida ? Mais pas du tout. Mais c'est tout ce qui est le plus honteux de dire ça. Joe Dassin, oui, d'accord, là, lui, il louche. Mais pas Dalida, tu deviens fou. Ah, bon, je sais que ça fait 30 ans que vous nous bassinez avec votre chanteuse égyptienne. Vous y êtes attachés comme la vérole au baclérgé. On pourrait peut-être passer à autre chose. La petite Shakira, par exemple, elle a beaucoup de potentiel. Tais-toi, si les autres t'entendent, ils vont t'écharper. Mes frères, mes sœurs, notre grand chambelan a été marabouté. Et ils délirent qu'on lui apporte la compilation des 100 meilleurs tubes de Dalida. Faites hurler les baffes. N'empêche, j'aimerais bien savoir où il est, mon produit, en ce moment. Peu de temps après, dans l'appartement de sa mère, Claude Sarraute, Fabrice Éboué est en train de préparer un étrange cadeau. Ça suffit, hein, Tata ? Fiche-moi la paix, je suis occupé. Je fais un beau paquet. Tu vas te dire où je te transforme en pâté pour chat. Rintintin, la chat, c'est pas un jouet. La chat, Rintintin, c'est pas à toi. Reviens ici, sa capuche. Rends-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est Rintintin, maman. Il m'a pris ma main. Je faisais un beau paquet pour la renvoyer au monsieur qui me l'a prêté. Eh bien, débrouillez-vous ensemble. Moi, je ne veux pas de disputes. Mais c'est Rintintin qui a commencé. Mais tu sais bien qu'il est taquin. Il n'en a toujours fait qu'à sa tête. Un jour, je vais lui arracher sa tête. Boubounet, attention. Tu veux retourner à Disneyland ? Non, pas Disneyland. Pitié, maman, pas Disneyland. Alors, tu lui prêtes tes affaires. De toute manière, tu l'as toujours préféré, Rintintin. Boubounet, si je t'entends dire ce genre de bêtises encore une fois, ce sera la dernière. Tu sais que je vous aime autant l'un de l'autre. Ah oui ? Et pourquoi lui a eu le droit de bouffer Lily et pas moi ? Je sais bien qu'il aimait beaucoup ta soeur. Ils étaient très proches. Tous les deux, c'était normal de la lui donner. Papa, alors ? Il le détestait, papa. Ça suffit, Fabrice. Pas de jalousie à la maison. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Je m'en fous, je ne te donnerai pas ton cadeau. Boubounet, pourquoi tu es méchant avec maman ? Je n'ai pas toujours été très gentille avec toi. Qui ? Enfin, quand tu fais des jolis rêves la nuit, je ne viens pas te mettre ton DVD de torture pour que ça passe. Si, c'est vrai. Bon, alors qui est-ce qui a droit à son petit cadeau de son bébé d'amour ? Toi. Et puis regarde, en plus, il y a deux cadeaux en un sac et des sucres. Mais c'est formidable, ça. Ça fait un cadeau pour maman et un cadeau pour Rintintin. Ah non, pas Rintintin, c'est que pour toi. Bon, Boubounet, je sais pas que j'ai plus le droit au sucre avec mon diabète. Allez, Rintintin, prends la petite moumine à Fabrice. Tu auras droit à ta friandise. Merci, Rintintin. Voilà, je préfère ça. Tiens, mon chien-chien, prends ton souci. C'est bon, non ? Dans le laboratoire secret du professeur Bonaldi, son neveu Jérémy Michalak, qui l'a réduit en esclavage en utilisant contre lui sa pilule de l'obéissance, savoure la situation. Tonton, j'ai soif. Il arrive ce cocktail ? Tout de suite, tout de suite. Oh, votre Altesse, malédie. Tiens, viens me masser un peu les pieds, là. J'ai besoin de me détendre. Avec plaisir. Oh, votre abomination merveilleuse. Avec plaisir. Arrête, tu me... Arrête, tu me chatouilles, là. C'est bon, là. Arrête. Toutes mes excuses. Votre somptuosité féroce. Tais-toi, mange-merde. Et chante à ma gloire. Oui, 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 tu es belle, zébute. Horreur ! Tu es un bouc, tu es en rute. Horreur, malheur ! Oui, 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 tu vis dans l'ordure. Horreur ! Tu peux la sueur et la luxure. Hum, refroid ! C'est la salsa du démon. Salsa du démon. C'est ça. Salsa du démon. Et merde, il n'y a pas moyen de kiffer la vibe tranquille ou quoi, là, qui c'est ? C'est monsieur Miller, ouvrez-moi. Non. On va absolument parler à votre nom. Il n'est pas en état, mon oncle. Il a comme qui dirait, euh... Péter une durite, voilà. Allez, vas-y, Tonton, chante un peu pour qu'il comprenne le Miller. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, couchez, on doit causer entre adultes, maintenant. Mais c'est une catastrophe. Il fallait absolument qu'il nous fabrique de nouvelles pilules. Ah, désolé, mais là, il ne peut plus rien faire pour vous. Il est hors service, le mec. Et puis, pourquoi il vous en faut d'autres, d'ailleurs ? On vous en a déjà refilé un bon paquet, non ? Nous laissez avoler. Voulez ? Mais quelle bande d'amateurs. En même temps, quand on s'appelle la confrérie des adorateurs de Dalida, on risque pas d'aller bien loin dans le crime, hein. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. On se débrouillera sans vous. Mais vous, vous ne tarderez pas à regretter ce que vous venez de dire. Ouh là là, j'ai peur. Tonton, fais les bagages, on met les voiles. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Tout de suite, tout de suite. Oh, votre pourriture enchantée. Une force nouvelle se lève. Et bientôt, le monde entier se prosternera. À mes pieds ! Ha, 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 ha ! Euh, excusez-moi, votre majesté volimeuse. Pour les bagages, je prends votre valise rose ou votre grand sac avec les oreilles de Mickey. Prends tout, abruti ! Et n'oublie pas ton matériel de petit chimiste. Je vais avoir besoin de quelques pilules supplémentaires. Bien, votre admirable ordule. Allez, main-toi le train. Le mal n'attend pas. Ha, 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 ha ! Quinzième épisode Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Cherchant par tous les moyens à prendre le contrôle d'Europe, la confrérie des adorateurs de Dalida et son détestable grand-maître, Gérard Miller, ont été contraints d'échafauder un nouveau plan après l'agression sanglante dont a été victime le grand chambélan de la secte, Guy Carlier. L'épisode d'aujourd'hui commence à neuiller sur scène. Gérard Miller et Guy Carlier sont dissimulés dans un bosquet en face de la maison où Laurent Ruquier cache depuis des années Stéphane Bach, le fils qu'il a eu en secret avec la ministre de l'Intérieur, Péry Cochin. Parfait, regarde, il est avec son gamin. Ça va être à nous de jouer, prépare-toi. Dites, c'est pas pour être contrariant, mais ça peut pas attendre un peu votre truc parce que j'ai encore vachement mal. Non, ça peut pas attendre. Si t'avais pas eu la bonne idée de te faire trancher la main par le premier venu, on n'en serait pas là. Moi, j'aimerais bien vous y voir avec un membre fantôme. Ça fait un mal de chien. C'est ton châtiment pour avoir perdu nos pilules. Alors accepte ton sort et souffre en silence. Tu vas finir par nous faire repérer. Fulez-moi de la morphine et je la boucle. Non, on va pas revenir là-dessus. Ça te réussit pas. Allez, juste une petite goutte. J'ai dit non. Pariolanda, tu n'as pas entendu les insanités que tu as proférées la dernière fois. On a frôlé le sacrilège. Je veux ma morphine. Tu m'entends, l'asticot ? J'en ai besoin. Arrête, hein. Ressaisis-toi. Pense à la mission. Talida nous regarde. Je m'en fous. Je l'emmerde, la bigleuse. Et vous avec ? De la morphine. De la morphine où je vous crève. Ça y est ? Ça va mieux ? Bah, pas vraiment, non. Ça picote. Écoute, Guy, on a tous nos problèmes. Faut savoir les surmonter. Regarde-moi, j'ai un afte qui me fait affreusement souffrir. Est-ce que j'en fais tout un plat ? Euh, oui, mais je vous rappelle quand même que moi, je viens d'être amputé de la main. Je vous rappelle que moi, je viens d'être amputé de la main. Ça, on est au courant. Merci. Tu t'en vends assez. Je me vends pas. Je me plains. Cette nuit, tu vois mon petit Guy ? Talida est venue à moi dans un rêve. Elle m'a montré le chemin. Elle m'a dit, Oui, Gérard, la prophétie d'Orlando va se réaliser. Mais il faut pour cela que Guy, que j'aime, fasse ce job. Ouais, elle aurait surtout pu vous prévenir que j'allais me faire dépecer par un cinglé. On se décarcasse pour elle et même pas, elle prévient. D'accord, je lui dirai la prochaine fois que je la verrai. Pour l'instant, on va s'emparer du gamin et on va faire chanter le ruquier comme un rossignol sous acide. Pas besoin de pilules, on a notre plan B. Il n'y a rien de plus stimulant que l'amour paternel. Si vous aviez pu passer direct au plan B, ça m'aurait évité de me faire trancher la main. Si tu prononces encore une fois le mot main, c'est la langue que je te tranche. Ok ? Bon, tu te souviens du plan ? Faudrait vraiment être le dernier des crétins pour ne pas s'en rappeler. Justement, j'ai pensé à toi en le mettant au point. Par contre, j'ai comme un trou. On entre par où déjà ? Par la porte ou par la fenêtre ? Par la porte, crétin. Une fois à l'intérieur, je m'occupe du ruquier pendant que tu mets la main, enfin, la main, pendant que tu trouves le gosse. Bon, encore un petit détail. Pour franchir la porte, on fait comment ? On frappe ? On sonne ? En fait, t'as retenu quoi du plan ? Ben, c'est ce que je suis en train de me demander, figurez-vous. On la défonce, la porte ! On l'explose pour leur coller la frayeur de leur vie et leur passer l'envie de jouer au héros. Et c'est toi qui t'y colles. Super, la convalescence. Va défoncer une porte, Guy. T'as plus de main, mais t'as toujours tes pieds. Génial ! Un jour, il faudra m'expliquer pourquoi c'est toujours moi qui me tape l'émission galère. Parce que dans tout bon duo, il faut une tête et des muscles. Malheureusement pour toi, on n'ouvre pas une porte avec sa tête. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, dans la maison... Tu as fini ta revue de presse, mon grand ? Non, j'y arrive pas. Fais un effort, Stéphane. Tu sais, tu vas devoir bosser dur si tu veux devenir un vrai ruckier. Mais pour devenir un vrai ruckier, il faudrait déjà que je m'appelle ruckier. On en a déjà parlé, c'est pour ta sécurité. Et puis, Stéphane Bach, ça sonne bien. Ça a un petit côté Jean-Sébastien qui en impose. Qu'est-ce qui se passe ? Putain, j'ai mal. Je suis sûr, je me suis pété le bras. C'est pas possible. Te fais exprès. Je vous dis que j'ai entendu un truc traqué. J'étais en sucre, ma parole. Dites les mecs, je suis là. En vous, c'est pas le moment. Je douille sévère. Ne faites pas attention, M. Ruckier. Depuis ce matin, il passe son temps à se plaindre. Alors, ils vont me dire ce qu'il fabrique devant ma porte, là, Laurel et Hardy. On est là pour un kidnapping, M. Ruckier. Rien de bien méchant. Vous verrez. Dix minutes plus tard, l'hôtel Matignon, la ministre de l'Intérieur, Péry Cochin, est en plein conciliabule avec le Premier ministre, Arnaud de Samer. Je voulais aussi vous demander ce que vous pensez de la proposition du ministre de la Santé d'imiter les Anglais et d'interdire la vente d'alcool dans les bars après 22 ou 23 heures. Quoi ? Interdire l'alcool ? Mais il va pas bien, lui. Et pourquoi pas interdire le shit tant qu'on y est ? Euh... Ça s'est déjà fait, non ? Et même avant 22 heures, si je ne m'abuse ? Non, là, avec tout le respect que je vous dois, M. le Premier ministre, je pense que vous confondez. C'est pas possible, sinon je serai au courant. Ah bon ? Autant pour moi. Excusez-moi, j'en ai pour une seconde. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Péry Cochin. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Pas besoin de laisser un message, je ne les écoute jamais. Péry, c'est moi, Laurent. Ils ont pris Stéphane. Pour toute urgence, vraiment, euh, urgente, contactez mon cabinet, mais pas avant midi. Allez, arrête tes conneries, je sais que c'est toi. Tu, 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 tu. C'est ceux qui ont attaqué au repas qui ont fait le coup. Tu m'entends ? Tu, 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 tu. Péry, merde, Je te dis qu'ils ont enlevé Stéphane. Stéphane, Stéphane, désolé, je ne vois pas. Stéphane, l'autre fils, celui qu'on a eu ensemble et que j'élève seul depuis dix ans. Dix ans déjà ? Comme le temps passe vite. Je viendrai vous voir l'année prochaine, promis. Tu entends ce que je te dis ? Ils l'ont pris. Ils ont pris notre petit. Ils veulent me faire chanter. Mais c'est un beau projet, ça, la chanson. Une secte de dingue. Ils m'ont refilé l'intégrale de Dalida plus des inédits, des collecteurs, des invendus, des reprises, des plagiats. Je dois tout passer à l'antenne. Ils veulent inonder les ondes. S'ils refusent, ils le tueront. Écoute, j'en prends l'engagement. Personne ne fera de mal à ton fils. Notre fils. Notre fils, tu as raison. Jordan est notre fils et je sens que je l'aime déjà. Stéphane. Laurent, je veux bien t'aider en souvenir du bon vieux temps. Mais s'il te plaît, ne pinaille pas sur des détails qui vont compliquer l'enquête. Excuse-moi, mais il faut qu'on le retrouve, Péry. Je l'aime, moi ce petit con. Écoute, tu vas faire exactement ce que les ravisseurs t'ont dit. De mon côté, je vais mettre mes meilleurs agents sur le cou et dès qu'ils ont retrouvé le corps, le corps bien vivant du petit Rémi, je te recontacte. Allez, bisous. Des ennuis, madame la ministre ? Non, pas du tout. J'ai une de ces fins, moi. Et quelques jours plus tard... Et maintenant, sur Europe 1, on ne s'en lasse pas Dalida, tico-tico. Bonsoir, mon petit Laurent. Bonsoir, Jean-Marie. Dites juste comme ça, ça ne vous dirait pas de changer un peu de musique ? Ça fait trois jours que vous nous passez du Dalida non-stop. Même pour la spéciale Sylvie Vartan, les auditeurs commencent à se plaindre. Ils ont pourtant plutôt intérêt à s'habituer, les auditeurs. Croyez-moi. Seizième épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Pour contraindre Laurent Ruquier à diffuser en boucle des chansons de leur idole, la confrérie des adorateurs de Dalida a enlevé Stéphane Bach, le fils secret que l'animateur vedette d'Europe 1 a eu avec la ministre de l'Intérieur, Péry Cochin. Mais les plus fins lignées de la police sont sur le coup. L'épisode d'aujourd'hui commence devant le repère de la confrérie où le grand chambelan Guy Carlier se retrouve sur le trottoir avec le fils de Laurent Ruquier qu'il doit maintenant ramener chez lui. Non, je ne veux pas y retourner. Tu n'as pas le choix, bonhomme. Allez, Guy, s'il te plaît, garde-moi avec toi, on s'éclate bien tous les deux. Je ne peux pas, Stéphane, je ne peux pas. Ton père a tenu sa parole, on doit tenir la nôtre. Tu dis, quoi. Vas-y, frère, fais pas ton bolos, là. Qu'est-ce qu'il peut te faire le père Miller ? Il est galbé comme un psy, l'autre bat le tringle. Tu lui mets une pichinette et il s'envole. Mais tu n'as pas vu ses yeux ? Il y a le diable qui se cache à l'intérieur. Je suis désolé, mon pote. Les ordres, c'est les ordres. Tu dois rentrer chez ton père. Mais tu ne sais pas ce qui me fait subir. C'est une vraie torture, je te jure, un goulag. Ton père veut ton bien, Stéphane. Si j'avais un peu plus écouté le mien, moi aussi, j'aurais pu travailler dans les médias. Mais je m'en fous des médias, moi. Ce que je sais, c'est que j'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Je me tape 10 journaux par jour plus BFM télé et la BBC et à la fin de la journée, je dois en plus lui faire un résumé écrit de tout ce que j'ai retenu. La semaine dernière, il m'a fait apprendre par cœur la liste des membres du directeur du groupe Le Monde. Mais qu'est-ce que j'en ai à glander des membres du directeur du groupe Le Monde ? Ton père t'aime et comme il s'aime aussi beaucoup, il veut qu'il le ressemble. Ouais, ouais, c'est ça. Même son rire, il veut me le transmettre. Ouh ! Ha 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 ! À l'école, quand je rigole, on me jette des pierres. Oui, remarque ça, ça se comprend. J'ai l'impression d'être une noix que papa gaffe pour lui arracher le froid à Noël. Sauf que moi, c'est mon cerveau qui va se tartiner sur un toast. Allez, Guy, je veux continuer à chanter du Dalida avec toi. Non, Stéphane. Ton père a diffusé 723 chansons de Dalida en une semaine. Il s'est engagé à continuer. S'il te récupérait, tu rentres chez toi. Mais les mecs, là, arrêtez un peu vos conneries. Vous vous laissez berner comme des débutants. C'est un malin, mon père. Il va vous la faire à l'envers. Dès que vous m'aurez relâché, il va la mettre à la poubelle, votre déesse réincarnée. Et il passera du Céline Dion à la place. T'as pas réussi ton séjour chez nous. Tu parles comme une vraie crapule. Et puis arrête de m'embrouiller. Je dois te ramener chez toi, je te ramène. Vas-y, arrête un taxi. Moi, je prends plus le métro. Bah, t'as qu'à l'arrêter toi-même. Mais j'ai le bras gauche dans le plâtre et la main droite coupée. Comment tu veux que je lui fasse signe au taxi ? Avec mes dents ? Vous cherchez un taxi ? Taxi Titoff, pour vous conduire. Putain, Guy, t'as réussi. C'est incroyable, rien qu'avec tes dents. Ils devraient plus tarder, c'est l'heure. Ils ont plutôt intérêt. J'ai le cube par des drones. Ça commence à me chauffer ces vêtres. On n'a plus l'habitude du terrain ? Eh, qui c'est qui est allé se taper l'enquête à Plougville et qui a débusqué la top d'Europe 1 au pire et de sa vie il y a quelques jours ? Alors, viens pas me donner de leçons de terrain ? En attendant, la top s'est échappée. Le tic qui ramène le gosse est de notre seule piste. Alors, on ne le rate pas. T'en fais pas, je connais mon boulot. J'étais déjà flic que tu puissais encore dans tes couches. Bon l'ancêtre, vous vous souvenez de ce que vous avez à faire ? Ouais, je fonce dans le tas. Non ! On les laisse arriver. On attend que le gamin retrouve son père. Et là, on fonce dans le tas. Laurent Ruquier a accepté de nous laisser agir à condition que ce soit sans risque pour Stéphane. Et s'il y a des grabuges ? Où sont les renforts ? Il n'y en a pas. La ministre de l'Intérieur a été formelle. Elle tient à ce que l'opération soit la plus discrète possible. Ouais, mais entre nous, il serait peut-être temps qu'elle fasse son coming out la Péricochin. C'est pas si grave que ça d'avoir un enfant avec un animateur radio, même originaire du Havre. Ah, parce que vous êtes au courant que Stéphane Bach est le fils caché de Laurent Ruquier-Péricochin. Mais tu me prends vraiment pour un bleu. Je suis le patron de Hergé, je te le rappelle. J'ai des dossiers sur tout le monde. Ça t'énerve, ça. C'était ton petit secret rien qu'à toi. Eh ben non, moi aussi, je le sais. Taisez-vous. On se croirait dans une cour de récré. Non, il est vexé, le petit Stéphier. Mais regardez comme il est vexé. Je ne suis pas du tout vexé. Vous dites n'importe quoi. Ah, chi ! Les auditeurs le voient peut-être pas, mais moi, oui. T'as la bouche en cul-de-poule. Et ça, ça veut dire que t'es vexé. Tes éveux, ils arrivent. Tantaxi. La pègre n'est plus ce qu'elle était. Le gamin est sorti de la voiture. On y va. Comment ça, on y va ? Non, mais c'est moi qui dit quand on y va. Jean ! On avait dit qu'on attendait que le gamin rentre dans la maison. On bouge plus ! Je suis pote d'alida. Et merde. Police ! Plus d'un geste ! Mais ça va pas, Stevie ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Ça y est, je l'ai maîtrisé. Oui, enfin, maîtrisé. Considérant que j'ai mes deux bras en moins, elle est facile, la maîtrise. De quoi tu parles ? T'as même pas eu le temps de me filer un petit coup de pied. C'est limite si t'étais pas mis à chialer quand je t'ai attrapé. S'il vous plaît. Pas du tout, pas du tout. J'avais une poussière dans l'œil. S'il vous plaît. Le vieux truc de la poussière. Mais je t'ai vu. T'as prié ta mère. Bon, ça suffit maintenant. Cauchemar, commandant Stevie Boulet de la direction des affaires embrouillées. Comment est-ce la pète, le Stevie ? Allez, rentre, Stéphane. Je t'ai gardé tous les journaux de la semaine. On va rattraper le temps perdu. Tu vois, Guy, je m'avais écouté. On serait tous les deux pépères posés à faire du pamper-hop sur Gigi Lamoroso. Allez, salut, mec. Et bon courage. À nous deux, Guy. Maintenant, tu vas nous dire ce que tu sais. Je parlerai jamais. Vous m'entendez jamais. Oui, bon, dites-là, vous pourriez me payer ma course que je m'en aille parce que j'ai des clients qui m'attendent de moi. Non, vous, vous restez là, on a besoin de votre taxi. Qu'est-ce que vous avez comme c'est dit dans le lecteur ? Ben, j'ai le dernier album de Zazie. Pourquoi ? Parfait, ça fera l'affaire. Allez, hop, tout le monde en voiture. Arrêtez, arrêtez, je vous en supplie, je n'en peux plus. On s'arrêtera quand tu nous auras tout dit. Je vous ai tout dit. On n'a plus les pilules de l'obéissance. Je me les suis faites voler avec ma main, ma pauvre main qui s'est fait couper par un cicateur. Alors, pour prendre le contrôle d'Europe et rendre à la grande Dalida sa place de numéro un sur les ondes, on a enlevé le gamin à requier. Comme ça, il fait tout ce qu'on lui dit. Et alors qu'on décide de faire un geste de bonté, de lui rendre son fils unique, il nous envoie les flics. Si ce n'est pas dégueulasse... Tu sais très bien ce qu'on veut entendre ! Arrêtez ! Ok, ok, ok. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, mais je vous en supplie, donnez-moi un peu de Dalida. Par pitié, par pitié. Parle ! Et on verra après. Alors, elle ne s'est pas en coup ta bande d'illuminer. Merci. 116, 116 Avenue Anne-Saint-Clair à Montreuil. Mais je les connais, ils vont résister, ils se battront jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, je vous dis. Allez, les gars, juste un petit salmaïs à la main, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un remontant. Désolé, j'ai pas ça à me boutique. Tu vois, Guy, on est désolé. 17ème épisode Précédemment, dans la malédiction des trois corbeaux. Arrêté par la police, au moment où il ramenait chez lui le fils caché de Laurent Rukier que la confrérie des adorateurs de Dalida avait enlevé, Guy Carlier a révélé l'adresse secrète de la secte dont il est le grand chambelan. L'épisode d'aujourd'hui commence dans le repère de la confrérie à l'heure de la bénédiction. Mes frères, mes sœurs, la prophétie d'Orlando est sur le point de s'accomplir. Dalida va bientôt retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le cœur de tous. Yolanda, Christina, Giprioti, Mes frères, mes sœurs, après avoir pris le contrôle d'Europe 1, après avoir fait multidiffuser plus de 700 chansons de notre déesse brune, il n'est plus impossible de penser que nous puissions aller beaucoup plus loin et contrôler tous les médias et tous les vendeurs de disques et tous les sites internet pour que le monde entier n'ait plus envie d'écouter aucune autre voix que celle de Dalida. Hier, nous avons enlevé le fils de Rukier. Demain, nous enlèverons les fils et les filles de tous ceux qui refuseront de diffuser Itsy, Bitsy, Petit Bikini ! Bitsy, 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 Police ! Un, deux, trois, soleil ! Vous, monsieur, et vous, mademoiselle, dans le panier à salade. Un, deux, trois, soleil ! — Non, c'est triché. On ne court pas. — Je m'en fous. Vous ne m'attraperez jamais. — Miller, arrêtez-vous. Vous êtes le chef, alors donnez l'exemple. — Miller, revenez ici. — Voilà, vous êtes bien avancé. — Une maître présomée, une maître présomée. — Non, mais... C'est parce qu'il y avait la chaise, là. Sinon, vous pouvez me croire que jamais vous m'auriez rattrapé. — Gérard Miller, vous êtes en état d'arrestation pour crime en bande organisée, tentative d'empoisonnement, atteinte à la liberté de la presse, enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans, chantage, escroquerie, tentative de fuite et bris de chaise. Je suppose que je dois également ajouter port d'armes illicites à la liste. — Pas du tout, hein. J'ai un permis de chasse. Et mon cran d'arrêt était à ma grand-mère, paix à son âme. — Vous avez le droit de garder le silence. Si vous ne voulez pas exercer ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. — Ne me touchez pas. Je peux me relever tout seul. — Vous avez un problème avec la gravité ? — J'ai aucun problème. C'est cette bouteille-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'elle est venue foutre sous mon pied, cette bouteille ? — Ah, commencez pas à aboyer, hein. Je vous fule un coup de taser. Ah, j'adore ce truc. J'ai l'impression d'être un Jedi avec son sabre laser. — Vous avez manifestement un problème avec votre joujou. — Ah ! — Ah, désolé. J'ai ripé. — Je vous ai pas fait mal, j'espère. — Vous l'avez fait exprès. — Ah, pas du tout. — Ah, mais ça suffit ! — Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? — Vous avez recommencé. — Moi ? — Mais oui. — Je ne vois pas de quoi vous parlez. — Ah, mais là, je vous ai vu. Vous avez appuyé. — Mais vous êtes complètement parano. — De toute façon, vous pourrez me torturer comme un Guantanamo. Je ne vous dirai rien. — Oh, rien du tout. — Rien. — Même pas une petite info. — Toute petite. — Jamais. — Bon, je vais devoir m'appuyer uniquement sur les aveux de votre grand Chambelon. Un type très coopératif. — Guy Carlier. Je le connais. Jamais il ne trahirait la confrérie. — Et à votre avis, comment j'ai fait pour la trouver, votre adresse ? — Le traître, la balance, le renégat, le félon, l'infidèle, le parjure. — Bon, vous allez nous faire tout le dico des synonymes, là ? — Le psychophante. — Le psycho quoi ? — Le psychophante. Ça veut dire traître, balance, renégat, félon, infidèle, le parjure. — Il nous a aussi envoyés chez votre petit copain, hein, le professeur Bonaldi. Remarquez, lui, il avait plus de chance que vous. Quand on est arrivé dans son laboratoire secret, il avait déjà vidé les lieux. — La dernière fois que je l'ai vu, il était sacrément à côté de ses pompes, hein, le professeur Bonaldi. Comme si son cerveau avait court-circuité. — Ah, ben voilà une info que j'avais pas. Tu vois quand tu veux, toi aussi, tu peux balancer. — Ah ben non, là, j'ai pas balancé. — Un peu quand même. — Ah ben non, pas du tout. J'ai fait une réflexion en l'air, comme ça. — De toute façon, on ne tardera pas à lui mettre la main dessus à celui-là. Quand un Jedi allume son sabre laser, il doit être prêt à prendre une vie. — Mais qu'est-ce qui vous arrive ? — Ben, je fais Chewbacca. C'est par semblant. Quelques jours plus tard, à l'Élysée, le président Benichoux, accompagné de la ministre de l'Intérieur, Péry Cochin, préside une cérémonie de remise de médailles pour le commandant Stevie Boulet. Cérémonie dont il espère qu'elle fera remonter sa cote toujours au plus bas dans les sondages. — Oui, mais ça, faut pas le dire. — Oh, pardon. Cérémonie généreuse, altruiste et exclusivement tournée vers l'intérêt public. Là, ça vous vint ? — C'est parfait, ma petite Julie. J'aime beaucoup ce que vous faites. — Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. — Mais qu'est-ce que vous racontez, Pierre ? — Chut ! — J'ai piqué ça à Jean-Michel Jarre. Plus personne ne le connaît. — N'importe quoi. C'est Michel Fugin. Et il est encore très populaire au Canada. — Enfichez-moi la paix. Mon public attend. — Commandant Poulet. — Boulet, monsieur le président. — Bon. Vous voulez le faire à ma plate, au discours ? — Oh là là, ça va. Moi, je disais ça pour aider, hein. — Commandant Poulet. Vous le savez mieux que personne. Le crime ne date pas d'aujourd'hui. Et on ne saurait reprocher à mon gouvernement, ni à moi-même, d'en être responsable. Il est d'ailleurs si difficile de dater l'apparition du crime sur Terre que les plus grands historiens disent qu'il existe depuis toujours. Mais depuis toujours aussi, commandant Boulet. Des hommes, semblables à vous et à l'inspecteur Derrick, se sont dressés pour le combattre. Depuis toujours, des hommes libres, arcs boutés d'un pied vengeur. Sur le courage légendaire de notre peuple, on dit non. — Enfin, parfois, ils ont dit oui. Par exemple, si on leur a posé la question « Est-ce qu'il faut combattre le crime ? », ils ont forcément répondu oui. — Et merde, connasse, ferme ta gueule, ils l'ont dit aussi, quand on leur cassait les burmes. — Commandant Boulet. Vous arrêtez la secte maléfique qui menaçait notre démocratie et le groupe Lagardère. Oui, le groupe Lagardère, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation de ce sympathique cocktail qui a coûté un mat. Vous n'avez pas hésité à risquer la vie des hommes, comme le général Nivelle, en 1917. Vous saviez que seul le sacrifice grandit l'homme et qu'avec de l'audace, on peut tout entreprendre, même l'impossible. — Ouais. Enfin, si c'est impossible, c'est impossible. — Commandant Boulet, la République qui s'honore de m'avoir comme président n'en est pas moins fière de vous compter parmi ses défenseurs aussi. Au nom de moi-même et des pouvoirs que je me suis conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre de l'ours blanc. — Merci, monsieur le président. C'est un honneur pour moi de servir la France. — Voilà, voilà. Merci, Commandant Boulet. Et maintenant, place au cocktail. — Et naturellement, moi, j'ai pas été décoré. — Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit Jean ? Je vous entends bougonner, là. — Mais pourquoi j'ai pas une médaille, moi ? Moi aussi, j'ai résolu l'enquête. — Merde, c'est vrai, ça. On vous a complètement zappé. — Et en plus, j'avais dit à la production, ça m'arrangeait pas du tout d'enregistrer aujourd'hui. Je suis en pleine répète pour le théâtre. — Jean, on est dans un feuilleton, là. On règle pas ses comptes pour de vrai. — Ouais. Il a bon dos, le feuilleton. Faites chier ! Coupe de champagne à la main, le Commandant Boulet admire la médaille que vient de remettre le président. L'inspecteur Christophe Beaugrand s'approche de lui. — Alors, Boulet, heureux ? — Alors, Beaugrand, jaloux, hein ? — Bah, comment tu veux que je sois jaloux de ta face de rat ? — Et moi, comment tu veux que je sois heureux quand je vois ta tronche de cake ? Allez, je te paye un verre. — Je te reconnais bien, là, Commandant. C'est gratos, ici. — Ah ouais ? Mais c'est en mon honneur. — Eh, t'emballes pas trop, ma poule, hein ? On a encore mon coupeur de main et tes deux savants fous dans la nature. C'est pas le moment de se reposer. Il s'est emballé un peu trop vite, hein, le président Bénifou. — Ah, là, je t'en rejoins. Décoration ou pas, une chose est sûre, on en a pas fini avec les emmerdes. Dix-huitième épisode. — Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Alors que la police a brillamment arrêté tous les membres de la Confrérie des Adorateurs de Dalida, qui avaient essayé de prendre le contrôle d'Europe, Fabrice Éboué, un dangereux psychopathe surprotégé par sa mère, continue de semer la terreur dans le métro parisien en y tranchant sauvagement la main de voyageurs rencontrés par hasard. L'épisode d'aujourd'hui commence à la station Odéo, au matin de l'une des plus terribles journées de son histoire que le métro parisien allait connaître. — Et alors là, Catherine ? — Non, mais tu sais pas ce qu'elle m'a dit, Catherine. Elle m'a dit, c'est pas l'heure de ta pause, Benoît ? — Pas possible. — Mais si, je te jure, comme ça. — C'est pas l'heure de ta pause, Benoît ? — Direct, genre, on a élevé les torchons ensemble, tu vois. — Non, mais pour qui elle se prend ? À mon avis, elle couche avec le patron. — Non ! — Mais j'en suis sûre. Je dirais même que j'en mettrais ma main à couper. — Je te le fais pas dire. Scène d'horreur qui se répétera quelques instants plus tard à la station Châtelet. — Regarde, maman, le lavant sur la porte. J'arrive comme un grand à lire ce qu'il dit. Attention ! Ne mets pas tes mains sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. — Et cette version, tu la connais ? Attention, ne mets pas tes mains sur le sécateur. Tu risques de te faire couper très fort. Et puis à la station Pigalle. — Excusez-moi, cher monsieur. Vous pourriez me tenir ma canne le temps que je m'assaye ? — À votre service. — Ah ! — Quelques heures plus tard, sur l'île Saint-Louis, dans un appartement qui ne paye décidément pas de mine, Claude Sarraute sermonne son fils qui ne fait que des bêtises. — Fabrice, qu'est-ce qu'on avait dit ? — Plus de mains coupées. — Et qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? — On est coupé deux. — Fabrice, ne mors pas. Tu en as coupé trois. Avec les quatre précédentes, ça fait combien ? — Ça fait euh... — 3 plus 4, Boubounet. Combien ça fait 3 plus 4 ? — Euh... — Tu n'as pas révisé tes mathématiques, Boubounet. — Ah si ! Mais là, là, c'est super dur. — Bon ben, on va le faire ensemble. — Tiens, passe-moi la main du vieux. Essayez-lui la main. Non, en fait, elle est trop petite, celle-là. J'arriverai pas à manipuler avec mon arthrite. Passe-moi plutôt celle de la dame. Parfait. Donc, tu vois, là, je plie quatre doigts. Et là, sur l'autre main, j'en plie trois. Alors, combien j'ai plié de doigts au total ? — Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... — Sept ! — Très bien. 3 plus 4 égale 7. Boubounet, tu t'en souviendras maintenant. — Ah oui, alors. Il était bien ton exemple. Sept mains. Eh, maman, t'as vu ? J'ai coupé sept mains. Comme les sept mains. — Non, Boubounet, tu confonds tout. Les nains, ça s'écrit avec un N. Là, c'est des mains avec un M. Nains, mains. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. — Ça se ressemble. Je suis sûr que ça lui suffira, Blanche-Neige. Dis, tu penses que ça lui plaira ? — Mais arrête avec cette petite traînée. Eh oh ! Tu veux savoir ce qu'elle fait avec ces nains, Blanche-Neige, le soir, quand ils reviennent du vélo ? — Dis pas ça ! C'est mon amoureux ! — Te préviens, petit pervers. Si jamais tu me ramènes cette colluche à la maison, je lui calerai sa pomme bien au fond de la gorge. Et cette fois, crois-moi, elle n'en ressortira pas. Allez, viens faire un câlin, maman. J'aime pas quand on se dispute. — Je suis désolé de t'avoir crié dessus. — C'est déjà oublié, mon grand. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramenés aujourd'hui ? — Tiens, alors, la dame, elle avait pensé à lui. Elle avait un sac de provisions bien rempli. Regarde. — Hum, mais tout ça m'a l'air délicieux, mon boubounet. Tu la remercieras. — Et le vieux, il est sympa, il nous a laissé sa canne. Ce sera bien ça pour toi quand tu pourras plus marcher. — Tu m'interres pas trop vite, hein, j'ai encore le bon reste. — Excuse-moi, maman. Je peux garder le cadeau du petit garçon ? — C'est quoi ? Fais-le voir. — Un caramel. — Je sais que j'aime pas trop que tu manges de sucreries. Bon, c'est d'accord, mais à une condition. Je veux que tu te calmes un peu avec ton sécateur, mon grand. Tu fais peur à tout Paris. Un jour, la police va s'énerver et elle viendra te chercher pour te punir. — Si elle vient, la police, je fais sauter toute l'île Saint-Louis et je pars en Russie, comme le comédien de Pardieu. Tu ne seras donc jamais obéissant. Regarde-moi t'inquiète. Avant, il était comme toi. Maintenant, il a compris. Je dis quelque chose, il le fait tout de suite. Dans le même temps, l'inspecteur Christophe Beaugrand, en charge de l'affaire des mains coupées, se retrouve devant l'inévitable Denis Oliven, alias le Sphinx, qui officie toujours sur son banc du boulevard Voltaire. — Inspecteur Beaugrand, je vous attendais. Sans rire, t'es devin, maintenant ? — Bon indique, c'est toujours où on est le client. Et avec vous, franchement, c'était pas compliqué. Votre affaire fait la lutte de tous les journaux. — On m'en parle pas, c'est la panique générale. Les usagers du métro menacent de se mettre en grève. — Il paraît qu'on parle de terrorisme en haut lieu. — Une idée du président, il s'est dit que ça remonterait sa cote de popularité. — La guerre contre le mal, c'est toujours bon pour les sondages. — Et toi, qu'est-ce que t'en dis ? — Oh, moi, vous savez, je fais pas de politique. — Mais non, qu'est-ce que t'en dis de l'hypothèse du président ? Il y a vraiment des terroristes dans le coup ? — Vous voulez un tuyau ? — Pas du tout, je suis venu tailler une bavette. Évidemment que je veux un tuyau, gueule d'amour. — Alors il va falloir d'abord répondre à une petite énigme. — Oh Sphinx, j'ai pas le temps de jouer à tes conneries, moi, hein. — Il est bon quand il est tôt. Quand il est tôt, il est petit, mais aussi il peut être beau, et quand il est tard, il est fini. — C'est le père Fourin, ce qui t'écrit tes textes ? C'est le matin, la réponse. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu sais. — Ah merde. Attendez, juste une autre énigme avant, et je vous dirai ce que je sais. En altitude, c'est une dépression et un passage que nous empruntons, pratique même s'il est faux, blanc, il se trouve dans un bureau. — Bon t'arrêtes maintenant, hein, ça va bien comme ça. — Non, 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 non. Vous trouvez la réponse où je ne dirai rien ? — Pratique même s'il est faux, blanc, il se trouve dans un bureau... — Le col, le col blanc, le faux col, voilà, j'ai trouvé. Alors ? — Ah, je pensais pas que vous la trouveriez, celle-là. — Et tu commences à te faire vieux, le sphinx, ça va falloir te recycler ? — Bon, votre gars, c'est pas un terroriste, c'est plutôt un cinglé qui se cache dans les coins sombres qui sortent de sa tanière pour frapper. Certainement un enfant de bourge, genre surprotégé par ses parents, et que personne ne connaît. En tout cas, pas chez les malfrats. Bon, j'en sais pas plus pour l'instant, mais je garde les oreilles grandes ouverts. — Bien, on va faire avec ça pour l'instant, mais tu sais me joindre à Cité du Nouveau. — Attendez, attendez, commissaire, juste une petite dernière pour la route. — Aussi à l'aise dans l'eau que dans le ciel, danseuse, je peux également briller, je suis, je suis... — Oh putain, tu fais chier ! Une étoile, t'es une étoile ! Allez, ciao ! — Bon, c'est pas vrai, mais pourquoi ils les trouvent toutes, mes énigmes, aujourd'hui ? Dix-neuvième épisode. — Précédemment, dans « La malédiction des trois corbeaux », alors que le professeur Bonaldi avait enfin trouvé la bonne formule de la pilule d'obéissance, son neveu et souffre douleur, Jérémy Michalak, s'est retourné contre lui. Lui faisant avaler une de ses redoutables pilules, il a réduit son oncle en esclavage et espère désormais devenir le plus grand génie du mal de tous les temps. L'épisode d'aujourd'hui commence dans la chambre d'hôtel où Jérémy Michalak s'est réfugié avec son oncle. — Salut à toi, Jérémy, le plus grand méchant de toute l'histoire de la méchanceté. — Plus fort, c'est mou tout ça. — Salut à toi, Jérémy, le plus grand méchant de toute l'histoire de la méchanceté. — L'être le plus... — L'être le plus abominable, le plus détestable, le plus terrifiant que la terre ait connu, plus retort que Voldemort, plus cruel que Gargamelle, plus électro que Magneto, plus vénère cannibale lectère, Jérémy, c'est le roi. — Allez, musique, maestro. — Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? — Désolé, mon maître. Je me suis trompé de bouton. — Coupe. Coupe-moi ça. Coupe, putain. — Je te dis de couper. Coupe-moi ça, bordel. — Qu'est-ce qu'il y a ? — Oh, puissance effroyable. C'est pas une musique de méchance, hein. — Dark Vader. L'incarnation du mal. Le psychopathe infanticide. — Attends, mais t'es vraiment ringard, hein. Il date des années 70, ton Dark Vador. Est-ce que j'ai une dégaine des années 70, moi ? — Pas vraiment, votre splendeur terrifiant. — Et puis le mec, il se trimballe toute la journée en burqa pour pas faire fuir le public. Est-ce que moi, j'ai une tête à faire fuir le public ? — Pas plus que ça, ô saleté démoniaque. — J'suis un beau gosse, moi. — Est-ce que j'peux, c'est une musique de vrai méchant ? Un truc de bad boy, quoi. C'est pourtant pas compliqué. — Ah, voilà ! C'est bon, ça, tonton ! — Hey ! Oh ! Voilà ! Ça, c'est bon, ça ! — What the fuck ! Voilà, ça, c'est bon, ça ! — What the fuck ! — Espèce de suetement d'anus. Mais qu'est-ce que t'as encore foutu ? — Tu vas m'arrêter cette dôde ? — Oui, maître. Je suis désolée. — T'as de la chance. J'ai pas le temps de te punir. Faut que je file. On m'attend. — Je peux me punir moi-même, maître, si ça vous botte. — Pose ce cure-don, imbécile. Et file-moi plutôt la boîte de pilules d'obéissance. Il m'en faut une pour mon rencard. Bientôt, mon diamant sera tout à moi. — Tenez, un joli petit sucre pour votre dame. — Parfait. Maintenant, range-moi cette chambre, sac à foutre. Je veux l'avoir relu à mon retour. — C'est comme si c'était fait. Pendant ce temps-là, dans un appartement cossu de la place Vendôme, Caroline Diamant, en tenue légère, et son majordome, Philippe Gueluc, le poêle hérissé, sont en pleine action. — Voilà. Continuez. Plus vite, plus vite. C'est ça. Oui, allez-y. C'est bon. Encore. Encore. — Ça vous plaît, vraiment. — À gauche, à gauche. Aïe ! Faites attention, Douille. — Désolée, ma reine. Mes doigts ont glissé. — Il va vraiment falloir qu'on s'occupe de ces vilaines griffes pour les massages. Je vous jure que ça craint. Allez, on reprend. Oui. Oui. Encore. Philippe, qu'est-ce que c'est que ce miaulement de matoulubrique ? Faut se calmer, là, hein. — Pardon, ma reine. Je me suis laissé emporter. — Attention, Philippe. On a passé un accord. Je vous ai sauvé de la SPA. J'ai fait en sorte qu'on vous coupe pas, mais à condition que vous contrôliez votre libido. La prochaine fois que ça dérape, c'est direct chez le véto. — Oh, non. Votre Majesté, pas à la castration. J'ai un cousin qui a été coupé. Tout le monde se fout de sa gueule. — Bon, mais ce sera pas pour vous faire arracher les grelots. Ça sera pour vous faire piquer. — Je vous le jure, ça ne se reproduira plus. Mais reconnaissez quand même que c'était agaçant d'être dans la force de l'âge et de n'avoir encore jamais eu l'occasion de connaître les plaisirs de la chair. — Mais c'est pas mon problème, Philippe. Je vous ai engagé comme majordome parce que vous aviez l'air stylé. Pas pour vous faire perdre votre pucelage. Vous imaginez un peu quand je serai reine de France, si on raconte dans Voici que je me tape un filidé, comme je me ferais mal voir par les autres souverains. — Oh, vous inquiétez pas pour ça, ma reine. J'ai un jeune beau-frère qui est miné à la cour d'Espagne. Il paraît que dès qu'ils ont une couronne sur la tête, ils ont tous le feu au cul. De véritables obsédés sexuels, vos souverains. — Peut-être. Mais nous, les diamants, comme on attend depuis 1204 de remonter sur le trône, j'aimerais autant faire bonne impression. Et puis, sans vouloir vous vexer, la zoophilie, c'est pas mon truc. — Qu'est-ce qu'on sonne ? Allez ouvrir. Et après, vous irez vous brosser le pelage, vous perdez vos poils, il y en a partout sur le tapis. — Hum... Si c'est pas malheureux, pour une fois que je tombe sur une maîtresse nymphomane, elle est même pas fichue de m'utiliser comme sextoy. — Ah, c'est vous. Entrez. — Salut. Elle est là ? — On ne dit pas elle quand on a de l'éducation. On dit, notre charmante souveraine est-elle là ? — Qui c'est ? — C'est votre amant, ma reine. — Lequel ? — Le gringalet à l'air vicieux. — Jérémy ? Faites-le entrer. — T'as entendu ta reine le binoclard ? Allez, dégage. — Mon diamant ! — On a dix minutes. — Seulement ? — Pour toi, c'est largement suffisant. — Tu m'aimeras donc jamais, hein ? — Mais si, mais si. Allez, retiens ton pantalon. — Attends, j'ai une surprise pour toi. — Quoi encore ? — Fais en me les yeux. — Dans tes rêves. — Bon, alors ouvre la bouche. — Je veux simplement te donner une petite friandise. Une petite douceur pour la plus douce des reines. — On dirait un sucre, ta friandise. Tu me prends pour un cheval. — Vas-y, vas-y, goûte. C'est spécial. — Non. — Allez, croque un petit bout. — Ça suffit. — Une léchouille, juste une petite léchouille. — Jérémy, lâche-moi. — Mais tu vas la bouffer, cette pilule putain d'emmerdeuse d'aristocrate à la con. — Tenez bon, ma reine. J'arrive. — Je lui pète la tronche. Je le défrance. — Tu calmes, Philippe. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Jérémy va tout nous expliquer. Hein, Jérémy ? Qu'est-ce que c'est que cette pilule que tu as voulu me faire avaler ? — Ma reine, vous l'étranglez trop fort. Il ne peut pas parler. — Ah ouais ? Et là ? C'est mieux ? — J'étouffe. — Ah, nettement mieux. — Alors parle, petite ordure. Tu voulais m'empoisonner ? — Mais pas du tout. C'est une pilule d'obéissance. Si vous l'aviez avalée, vous m'auriez obéi au doigt et à l'œil. Et j'aurais pu enfin vous obliger à m'aimer. J'en avais marre de vous partager avec tous vos autres amants. Je vous désirais rien qu'à moi. — Rien qu'à toi, Ravaillac ? Rien qu'à toi ? — J'ai fait ça par amour. Je voulais qu'on domine le monde ensemble. — Pauvre demeuré ! Essayez de soumettre la reine Caroline, la descendante en ligne directe d'Aliénor d'Aquitaine, qui fait à la fois reine de France et reine d'Angleterre. — Ça, avec tout l'aspect que je vous dois, c'est pas possible. — Eh ben si, connard, c'est possible ! Tiens, demande à Franck Ferrand si c'est pas vrai. Franck, je dis des conneries ? — Non, non, en effet, sans vouloir me mêler de votre petit différent, ce que dit Caroline est parfaitement exact. Aliénor d'Aquitaine, qu'on appelait aussi Eléonore de Guyenne, a bien épousé d'abord le roi de France, Louis VII, et puis Henri Plantagenet, qui allait devenir roi d'Angleterre. — Oh là ! Une chaudasse comme vous, ma reine ! — Arrêtez, Caroline ! Je peux plus respirer ! — Révolutionnaire ! Sans culottes ! Quand je serai de nouveau sur le trône de France, je te ferai fouetter et puis écarteler ! Ah, ça ira, ça ira ! Tu vas voir si ça ira ! — Euh, ma reine, ce ne sera pas nécessaire de l'écarteler. Je crois même que vous pouvez arrêter de serrer, là. Regardez, il est tout mou. — Ah, tant mieux ! J'avais mal au bras. — Un petit massage body-body, peut-être ? — Arrêtez avec tes propositions indécentes. C'est vraiment pas le moment. T'as entendu ce que j'ai entendu ? — Euh, oui, bien sûr ! — Ah, ah, ah ! Caroline, je ne peux plus respirer ! Ah, ah, ah ! — Mais non, imbécile ! Avant... Jérémy a parlé d'une pilule d'obéissance. Ce sucre-là. Qu'il voulait me faire gober. — Vous n'allez pas me dire que vous y croyez, à cette histoire. Ce minable menté pour sauver sa peau, il a voulu vous empoisonner, c'est tout. Non, il n'avait aucune raison de se débarrasser de moi. Et puis, il était trop fait pour me mentir aux portes de la mort. Je suis sûr qu'il disait vrai. Et s'il disait vrai, mon petit Philippe, ça a quoi comme conséquence ? Que je dispose avec ce petit carré blanc d'une arme redoutable pour retrouver mon trône. Le trône de France. Et qui sait après ? Le trône d'Angleterre. Ouais. Alors ça, ça se fête. Je vous roule une pelle, ma reine ? Pour l'instant, tu vas surtout rouler ce macchabée dans le tapis et le faire disparaître au plus vite. Puis t'iras aussi mettre une dose de bromure dans tes croquettes, ça te calmera. Demain est un autre jour. Et avant peu, crois-moi, la République, cette gueuse, aura vécu. Et la monarchie sera rétablie en France. Vingtième épisode. Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux, ayant assassiné Jérémy Michalak et lui ayant dérobé la pilule d'obéissance que son oncle avait fabriqué, Caroline Diamant, descendante de la reine Aliénor d'Aquitaine, a le projet fou de rétablir la monarchie et de monter sur le trône, aidé par son fidèle majordome, le félin Philippe Gueluc. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de lui avoir demandé de venir, majesté ? C'est quand même la fille du président de la République. Justement, on ne peut pas rêver d'une meilleure complice. Mais pourquoi trahirait-elle son père ? Parce qu'elle le déteste, elle le hait. J'ai rencontré il y a un an quand on suivait le même cours de fitness à la Sorbonne. Elle avait tellement besoin de déverser sa bile qu'elle m'a prise pour sa confidente. Depuis, elle ne me parle que de lui. Papa salaud, papa macho, papa ringard. Ah, si seulement j'étais orpheline ! J'arrive pas à y croire. Qu'une fille souhaite la disparition de son père, ça t'épate vraiment ? Non, ce qui m'épate, c'est que vous ayez suivi un cours de fitness. Ça se voit pas du tout. J'ai pourtant pris 5 kilos de plus, t'aurais pu le remarquer. Ça doit être elle, va ouvrir. Tout de suite, ma reine. Salut, Caro. Elsa, ma chérie. Comme c'est gentil d'être venue. Je suis ravie que tu m'aies invitée à déjeuner. J'avais besoin de me changer les idées. Champagne ? Avec plaisir. Depuis que papa a arrêté de boire, il a mis tout l'Elysée au jus de fruits. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ! Et comment va-t-il, ton père ? Toujours aussi insupportable ? Tu peux pas savoir. Et maintenant qu'il est président, c'est pire. Ma pauvre chérie. Ça doit être tellement pénible d'avoir un père comme lui. Oh, t'as pas idée. Je peux plus le supporter. J'ai fait 10 fois des tests d'ADN pour vérifier que j'étais bien sa fille. Et je suis sa fille pour l'éternité. Eh oui, bien sûr. À moins qu'il y ait un moyen de rendre l'éternité moins pesante. C'est-à-dire ? Un moyen de rendre ton père moins envahissant. Continue, tu m'intéresses. On m'a remis quelque chose qui me permettrait de rendre notre cher président très obéissant. Quelque chose qui me permettrait de lui faire faire tout ce que je veux. Ah non, je t'interdis de coucher avec lui. Oh, ça y a pas de risque. Je préférerais encore coucher avec mon majordome. Non, c'est tout autre chose. Tu vois ce sucre ? Eh bien, c'est pas un sucre. Il suffit de le faire avaler à ton cher papa pour qu'il devienne le plus docile des pantins. Là, tu commences à me faire peur. Elsa, j'ai besoin de ton aide. J'avais bien compris. C'est ça qui m'inquiète. Tu n'en peux plus de lui. Et tu as bien raison. Cet homme est un danger public. Pas seulement pour toi. Pour la France aussi. Et moi, je veux vous protéger. Et tu lui veux quoi exactement à la France ? Lui rendre sa souveraine. Toi, tu deviendrais reine ? Il est grand temps, Elsa, que la monarchie retrouve ses droits dans ce pays. Et une fois que j'aurai ton père sous mon contrôle, je lui ferai enfin prendre les bonnes décisions. Donc en fait, tu veux renverser papa pour prendre sa place et tu t'es dit que moi, sa fille, je ferai un bon cheval de trois. Je me suis dit que si toi et moi y trouvons notre compte, tout le monde sera content. Excuse-moi Caro, même si je rêverais de le voir devenir un pantin et quitter l'Elysée et la queue entre les jambes, je ne vais pas me rendre complice d'un coup d'État. Et puis la monarchie, excuse-moi, mais ce n'est pas très folichon comme perspective. Qui a tort ma chérie ? La monarchie, c'est le must-have de toute bonne démocratie. Oui, peut-être, mais ça se fera sans moi. C'est trop risqué. Écoute, tu n'es pas obligé de te décider tout de suite. Prends le temps d'y penser. Non, je suis désolée, mais c'est tout décidé. Il vaut mieux que je m'en aille d'ailleurs. Merci pour le champagne. C'est toujours un plaisir de te voir, ma chérie. Tu connais mon numéro si tu changes d'avis. Mais vous l'avez laissé partir comme ça, majesté. Mais c'est très dangereux. Vous lui en avez dit beaucoup trop. Oh, Philippe, il va falloir que vous arrêtiez d'écouter aux portes. J'y peux rien, moi, si j'ai Louis Fine. Bon, vous ne voulez pas que je m'en occupe de la petite faillère. Un coup de grève sur la glotte et le tour est joué. T'inquiète pas pour Elsa. Je sais très bien ce que je fais. J'ai lancé l'hameçon, elle ne va pas tarder à le mort. Quelques heures plus tard, au palais de l'Élysée, Elsa entre dans le bureau de son père, le président Benichou. Avec lui se trouve un personnage à l'allure bizarre. Un homme d'une cinquantaine d'années, tout habillé de velours vert et portant un monocle à l'œil gauche. Ma chérie, tu tombes bien. Je te présente le docteur Hans-Peter Young, mon nouveau thérapeute. Mes hommages, mademoiselle Benichou. Non, moi, c'est Fayère. Comme maman. Il commence mal, ton Hans-Peter Ouschnock, hein. Hans-Peter Young, mademoiselle Fayère. Excusez-moi pour cette erreur récrétable, en effet. Elsa, le docteur Young est un éminent psychocomportementaliste. Sa méthode est très originale. Contrairement à la psychanalyse, ce n'est pas le patient qui parle, mais le médecin. Tu me suis ? Et en dix séances maximum, garantie sur facture, il te règle tous tes problèmes. Mes problèmes ou les tiens ? Nos problèmes. Ne joue pas sur les mots. Ma méthode, mademoiselle, est très simple. Le patient entre, il s'assoit sur une chaise et il se tait. Pas une parole, pas un mot, il ferme sa gueule, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Ça, c'est ce que nous appelons la règle fondamentale, car c'est elle qui permet ensuite au patient d'écouter son thérapeute, lui dire en face ses quatre vérités, et ce, sans broncher, sans pinailler, sans faire chier, si vous me permettez cette seconde expression un peu triviale. Mais c'est complètement débile. Comment le thérapeute connaît son patient si le patient ne lui parle pas ? Ne vous inquiétez pas. Nous menons préalablement notre petite enquête. Nous interrogons le voisinage, la famille, l'employeur, si nécessaire, l'animal de compagnie et la domesticité. Nous sommes de très fins observateurs. Le comportement humain n'a aucun secret pour nous. Il est inutile d'essayer de nous dissimuler quoi que ce soit. Nous avons une troisième oreille et des yeux derrière la tête. Et c'est à Zozo que t'as demandé de régler nos problèmes, papa, mais de pire en pire. Mademoiselle, votre père n'est pas le seul président ou chef de couvernement qui a sollicité mon aide. Et vous ne serez pas la seule petite pembêche que je réussirai à soigner malgré elle. La seule petite connasse, si vous me permettez cette autre expression un peu triviale. Oh, mais je vous permets tout ce que vous voulez, cher monsieur. Et je vous le permets d'autant plus volontiers que je vais moi-même utiliser, comment dites-vous, une expression quelque peu triviale pour faire part de l'intérêt profond que je porte à votre thérapie et à vous-même. Mais je vous emmerde, trou du cul à monocle. Et toi, papa, qui m'oblige depuis que je suis né à me coltiner toutes tes délires, tu veux savoir ce que je te dis ? Non, ma chérie, ne dis rien. Dans la méthode du docteur Hans Peter Jung, qui l'a très bien expliqué, le patient ferme sa gauche. Ok, mais rien ne l'empêche non plus le patient de se lever et de claquer la porte sur la connerie abyssale de son grand con de géliteur. À peine sorti du bureau, Elsa compose un numéro sur son portable. Allô, Caroline, c'est Elsa. J'ai réfléchi, je marche. J'arrive. Tu vas tout m'expliquer. Il est 19h. Dans le jardin d'hiver de l'Elysée, le président converse autour d'un verre avec son nouveau thérapeute quand on frappe à la porte. Papa, je peux te parler ? Oh, mademoiselle Fayer. Alors ça y est, vous êtes venu raisonnable. Oh, toi ta gueule, c'est à mon père que je cause. Je t'écoute, ma fille. Je me suis emballée tout à l'heure. Je suis désolée. Moi aussi, je veux que les choses se règlent entre nous. En une séance, tu n'es jamais vu. Ma méthode est fulgurante, je vous l'avais dit, monsieur le président. Hé, le berger allemand, il veut bien fermer sa gueule ou il veut que je lui fasse bouffer son accent ? Papa, j'ai envie de repartir du bon pied avec toi. Tu fais tant de choses pour moi depuis tant d'années. J'ai vraiment été ingrate. Oublions tout ça, tu veux bien ? Mais bien sûr, Elsa. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Ah, j'ai fait gagner la médaille du Skinner d'or avec un résultat pareil. Ah, dites-donc, Freud de mes deux, là. Appliquez donc votre propre méthode et bouclez-la. Monsieur le président, personne n'est par la Hans-Peter Young comme vous osez le faire, votre fille et vous. Je m'en fais et j'ai fait vous facturer dix séances. Vous pouvez compter là-dessus. J'ai un petit cadeau pour toi, papa, pour me faire pardonner. Une petite partie de poker en tête-à-tête avec une jolie dame ? J'ai tout organisé pour ce soir, ça te dit ? Oh, ma fille ! Dans mes bras ! 21ème épisode Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Ne supportons plus son père, la propre fille du président Benichou a accepté d'aider Caroline Diamant à lui tendre un piège. Souhaitant rétablir la monarchie, l'infâme descendante d'Aliénor d'Aquitaine a en effet décidé de faire avaler une pilule d'obéissance au chef de l'État. L'épisode d'aujourd'hui commence dans un cercle de jeux clandestins. Vous êtes une coriace, chère madame. Je suis ravi que ma fille ait organisé cette partie avec vous. Enfin, quelqu'un qui est à la hauteur de mon talent. Merci, monsieur le président. Non, pas de président ici. Je viens là incognito. Vous, dites Jupiter, c'est comme ça que tout le monde m'appelle en ce moment. Eh bien, merci Jupiter. Plus 5000. 5000. Et j'en rajoute 3000. Alors Jupiter, quand vous partez comme ça de... de l'Olympe, vous sortez seul ? L'Olympe ? Un nom de code pour l'Élysée. Oh, très bon ça ! L'Olympe. Je la réutiliserai. Vous n'en aurez pas l'occasion. Qu'est-ce que vous dites ? Et donc là, vous êtes seul. Je ne vois pas de garde du corps. Je les ai sommés. Ils n'arrivent jamais à me suivre, ces gros lourdeaux. Je suis libre comme l'air. Bravo ! Vive la liberté. Allez, je vous offre un verre pour fêter ça. Qu'est-ce que vous buvez ? Une verveine. J'ai arrêté de boire depuis un mois. C'est d'un ennui. Comme je vous comprends. Tenez, je vous accompagne, ça fera passer la pilule. Serveur ! Deux verveines pour les as du poker. Je donnerai n'importe quoi pour un bon whisky Under-Ox. Ne vous en faites pas. J'ai un petit quelque chose qui lui donnera encore meilleur goût à votre verveine. Un sucre ? Si vous croyez que c'est ça, il va suffire à me réveiller les papilles. C'est un sucre très spécial. Très riche en goût. Une invention d'un ami barman. Attendez, attendez. Vous n'essaieriez pas de me droguer par hasard ? Vous droguer ? Enfin, cher ami. Nous avons été présentés par votre fille. C'est très bien que nous sommes ensemble ce soir. J'aurais une sombre idiote si je faisais quoi que ce soit contre vous. Mais puis quel intérêt j'aurais ? Sauf peut-être vouloir abuser de vous. Mais j'espère bien ne pas avoir besoin de drogue pour ça. Petite coquine. Allez, donnez-le-moi votre sucre aromatique. Et vous me raconterez ensuite comment vous voulez abuser de moi. À la vôtre, Dieu tout-puissant. Cussec. Ça va, Pierre ? Vous avez besoin de quelque chose ? Tout ce qui vous plaira, maîtresse. Alors c'est bien vrai. La pilule d'obéissance fonctionne. Allez, laissez-moi gagner maintenant. J'ai bien envie de vous mettre la raclée. Tout de suite, maîtresse. Vous voulez mon brelandas ? Arrêtez de m'appeler maîtresse. Vous allez éveiller les soupçons. Appelez-moi Madame Diamant et faites comme si vous étiez encore le président. D'accord, Madame Diamant. Bien. Dites-moi, Bénéchoux, la fétarde, la Péricochin, votre ministre de l'Intérieur, c'est une amie fidèle, n'est-ce pas ? La plus fidèle qu'il soit, 30 ans de bons et loyaux services. Très bien. On va faire d'une pierre deux coups. Convoquez-la, vous avez quelque chose à lui annoncer. Une heure plus tard, à l'Elysée. Pierre, j'ai eu votre message, qu'est-ce qui se passe ? Me convoquer en pleine nuit, ça ne vous ressemble pas. Vous avez fait un cauchemar ? Péry, vous êtes viré. Oh non, Pierre, vous avez recommencé à boire. J'en ai assez de vos teufs, de vos raves, de vos supposées missions dans tous les bordels de Paris. Il est temps de céder la place. Attendez, vous êtes sérieux là, franchement ? C'est écrit noir sur blanc. La France a besoin d'une vraie professionnelle au ministère de l'Intérieur pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Vous n'êtes qu'une amateur. Mais vous m'avez toujours dit que j'étais votre collaboratrice préférée, que vous ne pourriez rien faire sans moi, que la France avait besoin de moi. L'heure est venue de tourner la page. De grands changements se préparent. Notre patrie va renouer avec l'histoire. L'histoire avec un grand H. Quand vous êtes devenu président, vous avez même pleuré dans mes bras, Pierre. Pierre, mais regardez-moi, bon sang. Et puis arrêtez de lire ce papier, vous avez besoin d'une antisèche maintenant. J'annoncerai ma décision demain. D'ici là, je vous serai reconnaissant de vider votre bureau. Je ne veux plus vous voir. Pierre ! Au revoir. Le lendemain, ignorant tout du terrible complot qui se trame à la tête de l'État, le commandant Stevie Boulet, de la direction des affaires embrouillées, arrive au ministère de l'Intérieur, où il a été convoqué pour parler de la terrible affaire des mains coupées qui secoue la capitale. Entrez ! Bonjour, madame la ministre. Vous voulez me voir ? Oh, vous voulez m'excuser, madame, je vous ai prise pour la ministre de l'Intérieur. Je suis la ministre de l'Intérieur. Caroline Diamant, c'est moi qui vous ai convoquée, commandant Boulet. Bon, madame Cochin, montrez-vous. Ce n'est pas le moment de jouer. Mais qu'est-ce qui vous prend, commandant ? Commandant Boulet ! Péry Cochin, ex-ministre de l'Intérieur, n'est plus dans les locaux. Le président de la République l'a licencié pour comportement inapproprié. Péry Cochin a été viré par le président ? Mais elle a été virée, mais virée, virée ? Oui, elle a été virée, vidée, lourdée, balancée, expulsée à coup de pied au cul. Et si elle pointe son nez à moins de 500 mètres de la place Beauvau, je la fais embastiller. Maintenant, ici, c'est moi la patronne. C'est assez clair, là ? Oui, madame la ministre. Excusez-moi, madame la ministre. Bien. Vous vouliez me parler de l'affaire des mains coupées, m'a-t-on dit ? En effet. Enfin, pas de l'affaire, à proprement dit, mais de ce que nous allons faire pour que Paris et son métro retrouvent un peu de leur sérénité. Ah bah ça, c'est sûr, ça ne sera pas du luxe. Les gens sont tellement à cran qu'ils voient des coupeurs de mains partout. Ils font justice eux-mêmes. Tiens, hier, une petite vieille a tabassé une bonne soeur parce qu'elle a pris son voile pour la capuche du psychopathe. Un vrai carnage. Voilà. Eh bien, justement, pour rassurer la populace et lui montrer que le métro parisien est parfaitement sûr, le président, sur mes conseils avisés, a pris l'initiative de demander à tous les membres du gouvernement, sans exception aucune, de descendre demain à la station Nation. Tout un symbole. Et de monter tranquillement dans une rame pour rouler jusqu'à la station suivante. Ah, mais vous voulez me parler d'une opération de com'. Rappelez ça comme vous voulez, peu importe. Bref, l'idée est de limiter au strict minimum les procédures de sécurité et de prouver que n'importe qui peut toujours se promener dans le métro sans craindre quoi que ce soit. C'est risqué. C'est surtout nécessaire. D'ailleurs, je superviserai moi-même les opérations sur place et du coup, je vous interdis de pointer ne serait-ce que le bout de votre nez, commandant. Mais enfin, madame la ministre, le gouvernement au grand complet sera là. La DAE ne peut pas être tenue à l'écart. Tenue à l'écart ? Tout de suite, les grands mots. Ne vous en faites pas. La DAE sera là. J'ai demandé à l'agent Renucci de coordonner le dispositif à mes côtés. L'agent Renucci ? Mais c'est un remplaçant. On ne fait appel à lui que lorsque tous les autres agents sont malades. Il n'a quasiment aucune expérience. Tant mieux, il faut promouvoir les jeunes. Certes, madame la ministre, mais pas pour une opération si délicate. Taisez-vous, commandant Boulay. Je vous l'ai dit, maintenant, la patronne, c'est moi. Précédemment, dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Voulant renverser la République, l'épouvantable Caroline Diamant a réussi par ruse à se faire nommer ministre de l'Intérieur. Prétextant rassurer les Parisiens à la suite d'une vague d'agressions meurtrières, elle a convaincu l'ensemble du gouvernement de descendre dans le métro pour prouver qu'il n'y avait rien à craindre. L'épisode d'aujourd'hui commence sur le quai de la station Nation où les ministres s'apprêtent à embarquer quand arrive Caroline Diamant, accueillie par l'agent en charge de la sécurité. Agent Renucci, je suppose. Lui-même, madame la ministre, mes respects. Parfait. Mais elle est le plus grand bien de vous, vous savez. C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'on vous a dit ? Vous étiez... Exactement l'homme qu'il me fallait. Bon, les membres du gouvernement sont arrivés. Ils sont tous sur le quai, madame, prêts à partir. Il ne manque que le ministre de l'Intérieur, Péricochin. Mais elle n'arrive jamais avant midi. Agent Renucci, c'est désormais moi la ministre de l'Intérieur. Et c'est moi qui vous ai engagé sur cette opération. Vous ne lisez jamais vos lettres de mission ? Oh, la boulette ! Vous pouvez me rappeler votre nom ? Faut que je vérifie que vous êtes bien sur la liste. C'est ma première vraie mission, vous comprenez ? Je voudrais pas merdouiller. Con comme une bite, on m'avait pas menti. Je m'appelle Caroline Diamant. Diamant ? Vous auriez dû être ministre du Trésor. Diamant, Trésor, vous comprenez ? Oui, vous l'avez compris, Agent Renucci. C'est très amusant, merci. Ah, y'a pas de dire. Rire un bon coup, ça aide à évacuer le stress. Alors, Diamant, Diamant, voilà, c'est bon. Vous pouvez passer. Mais du coup, la ministre Cochin, elle vient ou pas ? Je viens de vous l'expliquer, mon petit François. Elle n'est plus ministre. Le président l'a remercié. Madame refuse de venir et on la remercie. Décidément, je comprends rien à rien, moi. Tant mieux. Alors, comment ça se présente ? Tout se passe bien ? Oh, ça pourrait aller mieux. Je suis un peu nerveux. Du coup, j'ai mal dormi. Et bizarrement, quand je dors mal, j'ai des gaz. Je vous parle de l'opération. Oh non, pas besoin d'aller jusqu'à l'opération. J'ai pris un petit spectat, ça va beaucoup mieux. Je suis arrivé pour vous. Alors ? Mais vous savez, je me demande si c'est pas à cause du gluten. Quoi ? Mes gaz. Je me demande si j'ai pas un problème d'intolérance, comme on dit. Parce que je mange beaucoup de pain ces temps-ci. J'ai mis la main sur un petit appareil à la foire de Paris. Un truc vachement astucieux. Avec des sortes de résistance électrique qui permettent de griller le pain. Un régal. Vous êtes en train de me parler de votre gris-pain, là ? On m'a pas précisé le nom de cette invention. Mais c'est vrai que gris-pain, ça sonne bien. Bon, parlez-moi plutôt du dispositif de sécurité. Vous l'avez bien réduit au minimum ? Je ne veux voir personne avec les ministres. Aucun agent à moins de 200 mètres. Le président veut faire passer le message que tout va bien dans le métro parisien. Que l'on peut y voyager sans danger. Tout est en place, madame la ministre. Ils sont seuls. J'ai juste placé des hommes à chaque entrée et à chaque sortie de la station. Et croyez-moi, ça n'a pas été de pourpeau. La plupart des entrées sont aussi des sorties. Et réciproquement, ça nous a foutu un boxon. Mais un boxon. Parfait. Je vais voir le gouvernement. Je veux m'assurer que tout se déroule comme prévu. Vous, allez à la station suivante rejoindre les journalistes. Qu'ils se tiennent prêts pour l'arrivée du métro. Ah, ça c'est que je vais avoir un petit problème pour entrer, madame. J'ai oublié mon passe-navigo. Major Renucci, c'est vous qui êtes en charge de cette opération. Vous demanderez qu'on ouvre le portillon. Vous auriez pas plutôt un ticket en rab ? Parce que bon, mon passe-navigo, il est dans mon porte-carte. Vous comprenez ? Et dans mon porte-carte, il y avait aussi ma carte d'agent de la DAE. C'est logique. Un porte-carte, on met des cartes dedans. Sinon, ça sert à rien. Alors du coup, comme j'ai oublié mon passe-navigo, j'ai aussi oublié mon porte-carte. Et donc, j'ai pas ma carte d'agent secret. Et vu que j'ai pas assez consigne à tout le monde de laisser rentrer personne, sans carte... Bon, ça va. Vous vous débrouillerez. Non, mais laissez tomber. En plus, je suis en basket. Je vais me faire refouler, c'est sûr. Vous êtes vraiment un pur produit de la République, vous. Alors ça, c'est gentil, madame. Vous voulez que je vous sente la Marseillaise ? Courage, Caroline. La monarchie est au bout de ce calvaire. 30 minutes plus tard, François Renucci, entouré de micros et de caméras, attend à la station Avron que le métro gouvernemental fasse son apparition. Sur le quai, deux journalistes, Christophe Lévesque et Jérôme Commandeur s'impatient. On va pouvoir ôter encore longtemps sur ce qu'il y a en passé comme du bétail. Il y en a marre. Moi aussi, ça continue. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'avais si explosé. Calmez-vous, messieurs. Le métro a quitté la station. Il n'y a qu'un seul chemin et il se râle en quelques instants. Vous nous avez déjà dit ça il y a cinq minutes, il y a dix minutes, et encore deux fois avant, je vais me pisser dessus, moi. Retenez-vous, enfin, un peu de volonté. Je vous dis que la rame ne va pas tarder. Et moi, je vais pas tarder à péter une durite. Faut que je m'en grille une. On ne fume pas dans un lieu public. C'est interdit. Oui, oui, oui. Elle va faire quoi, la flicaille ? Une bavure ? Ah bon, j'en peux plus. Je fonce aux chiottes, vous me gardez ma place. La zone est bouclée. Vous pouvez aller nulle part. Sarkozy, s'il vous plaît, filez-moi au moins un seau. J'en ai pas. Bon, où j'ai foutu mon flingue encore ? T'as pensé à regarder dans ton cul ? Il doit être planqué bien au fond, à côté de tes petites couilles de sale fasciste. Bon, ça suffit maintenant. Vous allez arrêter de me tutoyer. Qu'est-ce que je vous ai fait à la fin ? Mais rien. C'est ça qui m'énerve. Eh merde, j'ai le canal urinaire qui est sur le point de céder. Toi, t'arrêtes pas de nous répéter que ton métro va arriver ? Mais il est où, ce putain de métro ? Excusez-moi, madame, je peux emprunter votre sac. Ah, faut vraiment être au dernier des connards pour pas comprendre qu'il y a un problème. Oh, merci, madame. Tenez, je vous le rend. Eh, si ça se trouve, le conducteur s'est mis en grève au milieu du tunnel. Ou alors, il y a eu un attentat contre le gouvernement. Oh, ça fait des super titres, ça. Vous embellez pas, hein, il n'y a ni grève ni attentat. Juste un petit contre-temps. La situation est sous contrôle, je suis en liaison permanente par radio avec mes hommes. J'y connais pas grand-chose, mais elle m'a pas l'air d'être allumée, votre radio. Elle a pas l'air d'être allumée, ma radio. Elle est bien bonne, celle-là. Regardez. Si je tourne le bouton dans sens, alors là, elle est éteinte. Et si je le tourne dans sens, là... Agent Renucci, vous m'entendez ? Répondez ! Oh merde, je m'étais encore dans le sens. Agent Renucci, répondez, bon sang ! Allô, allô, ici Renucci, j'écoute. Mais qu'est-ce que vous foutiez ? Ça fait une plante qu'on essaie de vous joindre. Calmez-vous, je vais bien. J'ai juste eu un petit souci matériel. Rien de grave. La zone est corrompue. Toutes les caméras de surveillance ont sauté. Nous n'avons plus de visuel avec le métro gouvernemental. C'est embêtant, ça. Et pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt ? Bah, on a bien essayé, mais vous avez eu votre petit souci matériel. Bah, fallait venir me voir. Vous nous avez dit de pas bouger. Alors on n'a pas bougé ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous contactez immédiatement le service après-vente pour les caméras. Terminé. C'est bon, c'est réglé. Tout va bien. Ils vont les réparer. Euh, et pour le métro ? Le métro ? Il y a matière à s'inquiéter, vous croyez ? Bah, il y a quand même tout le gouvernement à l'intérieur. Faudra peut-être aller voir dans le tunnel si tout va bien. Connard ! Aller voir dans le tunnel si tout va bien, connard ? Ça, c'est une bonne idée. Bouger, pas j'y vais. Dans l'autre sens, abruti. Oui, la station Nation, c'est de l'autre côté. Super, ça me rapproche de chez moi. Station Nation, de l'autre côté du tunnel, l'agent Renucci tombe sur Caroline Diamant, seule sur le quai désert. Renucci ! Madame la ministre, vous saviez qu'il y avait 254 traverses sur les rails entre les deux stations ? Je les ai toutes cotées, 254. Vous m'épatez, agent Renucci, vous m'épatez. Vraiment. Bon alors, il est où le métro avec tout le gouvernement dedans ? Ma station Averon devrait y être depuis un petit moment maintenant. J'ai justement de vous rejoindre. Ah bah non, il est jamais arrivé. Et je viens de faire tout le tunnel à pied, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'a pas pu disparaître. Un métro ne disparaît pas comme ça entre deux stations. Si vous voulez mon avis, c'est louche. Très louche. 23e épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux, ayant avalé une pilule d'obéissance, le président de la République, Pierre Bénichoux, est désormais entièrement soumis à Caroline Diamant, ministre de l'Intérieur sans foi ni loi, qui a mis en place un plan machiavélique pour prendre le pouvoir. Un plan, jusqu'à présent, couronné de succès, qui lui a permis de faire disparaître tous les membres du gouvernement. L'épisode d'aujourd'hui commence Place Beauvau, où Caroline Diamant, flanquée de son fidèle féminité de l'agendome, Philippe Gueluc, savoure son succès. Vous avez lu les journaux, Philippe ? La France au bord du chaos. L'envolée ministérielle. Le métro de la terreur. On a quand même bien réussi notre coup. Cette histoire de main coupée a été une bénédiction du ciel. Moi-même, je n'aurais pas imaginé un meilleur prétexte pour envoyer tout le gouvernement se faire enlever dans le métro. Dites, elle est sûre au moins votre plan, donc ? Alors, croyez-moi, personne ne pensera à venir les chercher là-bas. Elle est tellement secrète, ma cachette secrète, que même moi, j'ai du mal à la retrouver. Ouais. Retournez quand même là-bas, vous assurez qu'il n'y a pas de problème. Oh non, majesté, je ne suis pas en état, là. Vous savez bien que quand je n'ai pas mes 16 heures de sommeil, je ne suis bon à rien. Vous dormirez plus tard. On a encore beaucoup à faire. Allez, filet à la plante, fils. Non, non, je ne peux pas. J'ai... Vous voyez, j'ai... Philippe, merci de ne pas me faire le coup du chat dans la gorge. Tu n'as pas attendu, vous ne croyez pas ? Ce n'est pas ça, ma reine. J'ai un peu abusé de l'herbe à chat pour tenir le coup et ça ne me réussit pas vraiment de fumer comme ça. Oh, ben bravo, de mieux en mieux. Alors, feignant, grincheux, pervers et maintenant toxico. Beau pédigré. Mieux fait de prendre un labrador. Excusez-moi, mais pour une femme politique, le labrador, ça fait cliché. Et en plus, ça bave et ça pue. Bon, ça y est ? Il a fini ? On va faire ce que je lui dis maintenant. Où je prends le hachoir, comme dans l'épisode 34 de Tom & Jerry, quand Tom se fait couper en rondelles par le gros chien qui bave, qui pume et qui obéit, lui, quand sa maîtresse lui donne des ordres. Oh non, non, pas le hachoir, non. J'y vais. Ça y est, je suis parti. Parfait. En ce temps-là, je vais rendre une petite visite amicale à notre ami Benichou. Dans les sous-sols du métro parisien, entre Nation et Avron, le malheureux agent Renucci, qui était en charge de la sécurité du gouvernement, fouille méticuleusement le tunnel où celui-ci a disparu. Ah, encore une bouteille vide. Allez, hop, dans le sac. Et là, il dirait comme un clon rouillé. Agent Renucci. Ah, agent Boulet. Merde, vous m'avez collé une de ces frousses. Un bon agent doit toujours savoir garder ses nerfs. Alors, l'enquête avance ? Tu as trouvé des indices ? Ça, pour en avoir trouvé, j'en ai trouvé. J'ai un sac plein d'indices. Je suis sûr que les gars de la scientifique vont s'aliver grave. 12 paquets de clubs vides, 53 mégots, 2 prospectus, 6 journaux, dont 2 gratuits, 9 bouteilles, mais bizarrement, je n'ai que 5 bouchons. Et en ce qui concerne le métro, Renucci ? Ah oui, ça ? Oui, ça ! T'as une piste ? Non, même pas long d'un début. À croire que la France n'a jamais eu de gouvernement. Ouais, eh ben, elle en a eu un. Et on doit rapidement le retrouver. Alors là, je peux être catégorique. C'est impossible. La rame s'est volatilisée. Et comme les caméras ont sauté juste avant qu'elle parte du pied et qu'on a perdu tout contact radio avec le conducteur, autant chercher un brin de paille dans une meule de foin. Bon, il est vraiment temps que je reprenne les choses en main. Lâche ton sac. Tu peux rentrer chez toi, Renucci. Merci. Ouais, j'ai pas mal de temps libre en ce moment. Ça ne me dérange pas de rester encore pour vous aider. Oui, mais moi, je n'ai aucun besoin d'avoir une ganache comme toi dans les pattes. Hein ? Alors, tu dégages chaque amarde et tu laisses faire les pros. Non, mais ça va pas, la tête. J'ai pas accepté de jouer dans ce feuilleton à la con pour que tu m'insultes. Déjà qu'on me fait passer pour un abruti. Mais t'es un abruti. Bon, là, c'est la goutte d'eau qui noie le poisson. Je me tire. Euh, François, vous ne pouvez pas partir maintenant. Vous avez oublié de remettre à Stevie le message vidéo de Caroline Diamant. Ouais, ben, vous avez qu'à le faire vous-même. Non, désolé, je peux pas. Moi, je suis la voix off. Ok, ok. Tenez, commandant Boulet, la ministre de l'Intérieur m'a chargé de vous remettre ce message vidéo. Filme-moi ça. Commandant Boulet, si vous êtes en train d'écouter ce message, c'est que vous êtes encore venu fourrer votre nez là où il ne fallait pas. Pour vous la faire courte, vous n'avez rien à foutre ici. L'agent Renucci est parfaitement capable de gérer la situation. Mais c'est un âme batté. Il arriverait même pas à trouver une pustule sur le front d'un lépreux. Commandant Boulet, j'ai beau vous parler par message enregistré, sachez que je vous entends. Et entre nous, c'est pas joujou de dénigrer ses collègues. Euh, surtout que je suis juste à côté. Alors maintenant, commandant Boulet, vous ramenez vos fesses à la DAE en quatrième vitesse et vous attendez les ordres. Vous n'enquêtez sur plus aucune affaire en quoi vous m'entendez plus aucune. Comme toujours, si vous ou l'un de vos agents a été capturé ou tué, le département d'État n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, ce message s'autodétruira avec le temps par un processus complexe de biodégradation. Bisous et bonne chance, Gin. Au même moment, dans le bureau du président de la République, Pierre Bénichoux, On rage au désespoir aux vieillesses ennemies n'est-ce d'antan vécu que pour cette infamie et la suite de blanchir ? Doucement, monsieur le président. Mais c'est une catastrophe. Un président sans gouvernement. C'est comme une raclette sans fromage. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je veux devenir ? Vous me voyez le mercredi au Conseil des ministres ? Seul autour de la table ? Sans personne à engueuler ? C'était qu'une bande d'incapables. Vous feriez mieux de vous réjouir si vous voulez mon avis. C'est vrai que c'était pas des flèches. Surtout ce crétin de son père que ma fille m'a imposé. Un abruti pareil, c'est aussi rare qu'une nonne dans un bordel. Sa mère, Arnaud de sa mère, le dandy regard de braise. Pas du tout, dandy. Moi, je vous parle d'un grand dadé avec des poils de cul sur le menton. Oui, je vois bien. Celui qui se tapait votre fille. Le cancre, là. Le satire. L'enfoiré. Calmez-vous, Pierre. C'est un ordre. Je me calme, madame Diamant. Je suis même incroyablement calme. Qu'est-ce que c'est bon d'être calme ? Je devrais essayer plus souvent. Très bien. Alors, écoutez-moi attentivement maintenant. Vous allez me nommer premier ministre à la place de monsieur de sa mère. Mais ça, c'est une excellente idée, madame Diamant. Je me demande même pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. C'est très bien. Ne pensez pas trop, monsieur le président. Ça vous fait du mal. À partir de maintenant, je me charge de tôt. Tenez, voilà la liste de mon gouvernement. Oh, du Bollin. Que des noms en particulier. J'adore. J'ai calé une conférence de presse pour vous dans deux heures. Voici votre texte. Quelle plume ! Deux heures. Ça nous laisse un peu de temps de vent, non ? Dites-moi, est-ce que moi aussi je ne pourrais pas avoir une particule ? Allez, monsieur le président, on se dénipe. À poil ! Mais tout de suite, madame Diamant, les chaussettes aussi ? Tout, enlevez tout, je vous vais de nu. Et après ça, on pourra dire que je l'ai vraiment bien baisé, la République. 24e épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux, ayant fait avaler au président de la République, Pierre Bénichoux, une des pilules d'obéissance inventée par un savant fou, Caroline Diamant s'est fait nommer Premier ministre avant de devenir, espère-t-elle, Reine de France. L'épisode d'aujourd'hui commence à l'hôtel Matignon où la nouvelle Premier ministre patiente dans son bureau avec son âme damnée, Philippe Gueluc. L'interview va commencer dans quelques minutes, Majesté. Ne m'appelez pas comme ça, sa capuce ! Ça pourra attirer l'attention. Pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, c'est Madame le Premier ministre. Ah non, c'est hors de question. Vous êtes une femme, je ne vais pas dire Madame le Premier ministre pour parler de la République. Mais que s'il vous prend ? Vous faites dans le féminisme maintenant. Je fais dans le respect grammatical. Quand on a une paire de nichons comme la vôtre, on ne se voit pas affublée dans grotesque article qualificatif masculin. Mais vous ne pouvez pas la laisser un peu tranquille ma paire de nichons, Philippe ? Je sais bien qu'en ce moment vous êtes en rute, mais là ça devient attenable. Toutes mes excuses, Madame. Mais ce n'est pas moi, c'est les hormones. Ce n'est pas évident de se contrôler quand tout son corps est en ébullition, vous savez. Bon, si vous avez besoin de vous calmer, je demanderai au protocole d'organiser un accouplement avec une femelle de votre espèce. C'est vrai, c'est vrai, vous feriez ça ? Oh, merci, Madame. Merci, merci. Oh, merci. Oh, voilà. C'est un bon chat, c'est un bon chat. Bon, on arrête les papouilles, on se concentre un peu. Pour l'interview, ils m'ont collé Laurent Huckier et je sens déjà qu'il va m'énerver celui-là avec son air de grand dudu chez ses questions perverses. Je suis d'accord avec vous et en plus, il paraît qu'il est allergique aux poils de chat. Mais il va quand même falloir vous retenir parce qu'il ne s'agirait pas dès votre première apparition publique que les Français vous détestent. Ok, testez-moi. Posez-moi une question vacharde à la Huckier. Madame Caroline Diamant, il paraît que vous n'avez aucune expérience politique. Dans ces conditions, comment pouvez-vous réussir à gouverner la France ? Et toi, je te demande comment tu as réussi dans les médias avec ta face de cul et ton cheveu sur la langue ? Alors, c'est pas mal comme réponse, très direct, très nature, mais je pense que dans votre cas, il y a un accueil à éviter, la vulgarité. Face de cul ? C'est vulgaire ? Dans le cas de Huckier, je trouve ça plutôt flatteur. Madame le Premier ministre, tout est prêt. L'interview peut commencer. Et si je lui dis tronche de quai, c'est moins vulgaire, non ? Europe 1, édition spéciale. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 pour cette interview exclusive de Madame Caroline Diamant que le président Benichoux a donc nommé Premier ministre en remplacement de M. Arnaud de sa mère, récemment disparu dans le métro avec l'ensemble du gouvernement. Madame Diamant, bonjour et tout d'abord, merci de nous recevoir à Matigny. Cher M. Riquier, vous êtes ici chez vous et en dépit de votre physique discratieuse sur lequel je n'ai nullement l'intention de faire des commentaires, je vous souhaite la bienvenue. Merci, Mme le Premier ministre, c'est très aimable à vous. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet et abordons la question que tout le monde se pose. L'enlèvement de la totalité des ministres d'un gouvernement de la République est un événement inédit dans notre histoire. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? M. Riquier, n'allons pas trop vite et ne parlons pas tout de suite d'enlèvement. Il n'y a ni revendication ni demande de rançon et la police étudie actuellement toutes les autres hypothèses, y compris celles d'une disparition volontaire des ministres pour convenance personnelle. Excusez-moi, Mme le Premier ministre, mais ça, c'est une hypothèse abracadabrantesque. Pas du tout. Prenez par exemple le film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. Vous l'avez vu, M. Riquier ? Je crois, oui, il y a longtemps. Eh bien, moi, M. Riquier, parce que je prends au sérieux mon rôle de Premier ministre, je l'ai revu hier soir et en DVD remasterisé. Quand Jean-Paul Belmondo, dont vous conviendrez avec moi, même si vous êtes souvent de mauvaise foi, que c'est un excellent acteur, quand Jean-Paul Belmondo décide de disparaître, tout le monde, comme vous aujourd'hui, imagine le pire. Et pourtant, où il est, Bébel ? Où il est en Afrique ? Où il a refait sa vie et où il se la coule douce. Une autre question ? Personne ne le dit, mais tout le monde le pense. Pour vous, cette disparition, volontaire ou non, du gouvernement, est une aubaine. Il y a encore quelques jours, personne ne vous connaissait. Là, vous avez raison, M. Riquier. Je n'ai jamais cherché la notoriété. Sans doute, parce que je suis d'accord avec ce que disait Andy Warhol, dont vous conviendrez avec moi, même si vous êtes souvent casse-couilles, que ce n'est pas le dernier des crétins. La notoriété, c'est comme manger des cacahuètes. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Les Français ne me connaissent pas parce que je suis et que je veux être discrète. N'empêche, comment avez-vous pu convaincre le président Bénichoux de vous nommer Premier ministre et avant ça, ministre de l'Intérieur à la place de sa plus fidèle collaboratrice ? L'ensemble de la classe politique s'interroge sur ce que vous avez bien pu faire pour qu'il prenne une telle décision. Mais rien, enfin ! Je n'ai rien fait du tout ! Qu'est-ce que vous insinuez avec vos airs de hamster jovial ? Que je suis une manipulatrice ? Allons, allons, Madame Diamant. Je n'insigne rien. Je pose juste des questions. Vous êtes entière à plein temps, depuis l'âge de 16 ans. On ne vous connaît aucun talent. Vous ne parlez aucune langue étrangère. On dit même que vous n'avez jamais lu un livre de toute votre vie. Il est clair en tout cas que vous n'avez aucune expérience de rien. Il y a de quoi s'interroger, non ? Monsieur Rukier, vous parlez de moi comme si j'étais une extraterrestre. Je suis blonde. Je joue au poker. J'ai couché avec de nombreux hommes. Vous croyez sérieusement que ce n'est pas largement suffisant pour diriger le pays ? Allez, Ducon. Question suivante. Madame la Premier ministre, le bruit court que le président Bénichoux n'a plus toute sa tête et que cela expliquerait pourquoi il reste actuellement terré à l'Elysée. Alors là, je suis en mesure d'apporter un démenti catégorique à ses rumeurs. Le président Bénichoux va bien. Et s'il est en effet un peu moins sorti ces derniers temps qu'à l'ordinaire, c'est qu'il vient tout simplement de pirater la saison 2 de Homeland et qu'il la regarde tranquillement à l'Elysée, ce qui vous en conviendrait avec moi, M. Riquier, même si vous êtes un char de première, n'a rien de bien exceptionnel. Une dernière question, Madame la Premier ministre, sur la constitution de votre gouvernement. Pourquoi avoir choisi de ne nommer que des ministres issus de la vieille noblesse française pour un grand pays républicain comme le nôtre ? Ça fait mauvais genre, vous ne trouvez pas ? J'ai pris les meilleurs, M. Riquier, les meilleurs. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si les meilleurs ont le sang bleu ? Je sais que dans les médias, vous êtes plutôt du genre à aimer les rouges, mais je vous interdis de juger les autres que vous, c'est de la discrimination. Excusez-moi, mais vous n'avez rien à m'interdire, Madame. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en démocratie et la presse est libre. Jusqu'à preuve du contraire, oui, vous avez raison. Le soir même, dans une soirée clandestine au fin fond des catacombes de Paris, le commandant Boulet retrouve l'ancien ministre de l'Intérieur, Péry Cochin, brutalement limogé par le président sous influence. Madame Cochin ! Madame Cochin ! Madame Cochin ! C'est nous ! Super ! Vous avez pu venir ! Je ne pensais vraiment pas que vous prendriez aussi bien votre éviction du gouvernement. Ah, mais je ne l'apprends pas bien du tout ! Je suis complètement déprimé ! Mais faire la teuf est la seule chose qui m'empêche de pleurer. Est-ce qu'on pourrait sortir d'ici ? Ce n'est pas très, très pratique pour parler. Ah, certainement pas ! Dès qu'il y a du silence, je me mets à chialer. Et vous pouvez me croire tant que je chiale, je chiale ! Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Il se passe des choses très graves en ce moment. Le président a des ennuis, j'en suis certaine. Cette Caroline Diamant, cette salope qui m'a piqué mon poc, je suis sûre que c'est elle qui tire les ficelles. Elle m'a éliminée pour mieux contrôler Pierre. Oh, que c'est bon ce son ! Je suis d'accord avec vous ! Je la trouve pas nette ! Et puis moi aussi, elle m'a mis sur la touche. Donc si elle cherchait à se débarrasser de ceux qui pourraient la gêner ? Heureusement ! Elle ne se méfie pas du petit personnel. Elle a gardé les gars du ménage à l'Elysée. Je les connais bien ! On s'est fait quelques soirées sympas dans les cuisines du palais. Alors, je leur ai demandé de garder un oeil sur ce qui se passe. Mais vous savez ce qu'elle veut exactement ? T'en kiffer la vibe avec mon mec ! Hé ! C'est bizarre ! J'ai les jeunes qui commencent à bouger toutes seules ! C'est la vibe qui vous gagne, Stevie ! Je crois que Diamant s'est procuré une pilule d'obéissance. J'ai enquêté en Loucet pendant 48 heures et cette connasse de blonde ! Vous savez qui était un de ses nombreux amants ? Je vous le donne en mille ! Jérémy Michalak ! Le neveu du savant fou qui a créé la pilule ! Mais vous savez qu'il est mort, Jérémy ? Et qu'on a retrouvé son corps ce matin au fond d'un foncé au bois de bouloche ? Je viens de la demande, vous devriez aller à la porte ! Vous trouverez peut-être quelque chose ! Il faut faire vite, d'ailleurs ! La putain de la République nous prépare d'autres mauvais coups, j'en suis sûr ! Vous avez raison, ça sent pas bon tout ça ! Oh, c'est clair ? Ça pue ! Ça doit être les égouts ! C'est le problème quand on organise une œuvre dans les catacombes ! Mais venez, on sort de là ! De toute façon, je n'ai plus du tout envie de pleurer ! J'aurais même plutôt envie de cogner ! Suce à l'ennemi ! Youhou ! Bah alors, commandant, vous venez ! Attendez, madame ! Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas éclaté comme ça ! Boulet, ramenez-vous, là ! Depuis le moment de danser, on a un complot à déjouer ! 25e épisode Précédemment, dans La malédiction des Trois Corbeaux, le professeur Bonaldi ayant mis au point une pilule d'obéissance, le président de la République est désormais manipulé par l'infâme Caroline Diamant qui veut rétablir la monarchie. Le commandant Boulet, entré en résistance, cherche des indices pour la faire tomber et part enquêter sur la mort suspecte de Jérémy Michalak, le neveu du savant fou. L'épisode d'aujourd'hui commence à la morgue où Stevie Boulet retrouve le médecin légiste Arnaud Lemort. C'est pas vrai ! Où est-ce qu'il a été ce foutre ? Docteur Lemort, je vous dérange ? Oh mon Dieu, mais quelle horreur ! Mais qu'est-ce que vous faites à ce pauvre type ? J'essaye de remettre la main sur mon briquet. Et comment votre briquet peut-il se retrouver dans le ventre d'un macabé ? J'aimerais bien le savoir, commandant Boulet, j'aimerais vraiment bien le savoir. Ah, 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 attendez, je crois que je sens quelque chose. Oui, oui, le voilà. Heureusement pour vous que le bonhomme n'est plus en état de porter fin. Mes clients se plaignent rarement, vous savez. Ils sont beaucoup moins à cheval sur les principes que les vôtres. Mais si vous disiez plutôt ce qui vous amène... vous avez reçu un corps ce matin à un certain Michalak. J'aimerais jeter un oeil. Pas de problème. Vous pouvez d'abord me signer mon registre. Écoutez, Doc, on se connaît depuis longtemps. La visite doit rester secrète. Je préfère ne rien signer. Ok, on va dire qu'on ne s'est pas vu. Allez, suivez-moi. Comment il s'appelle déjà votre type ? Michalak. Jérémy Michalak. Michalak, Michalak. Numéro 35, tiens, c'est ici. Il doit y avoir une erreur, Doc. C'est cadavre d'une femme, là. Moi, le Michalak que je cherche, c'est un homme. Vous savez, comme en emboulé, les gens changent avec la mort. Mais bon, on est gentil quand même pas à ce point. Non, attendez, vous avez raison, c'est pas le numéro 35, ça, c'est la 28. La noyée du Pont des Arts. Qu'est-ce qui est fou, là, cette conne ? J'ai dû intervertir les corps. Ah non, 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 ça, c'est la numéro 9. Cette qui est morte de burn-out à son boulot. C'est pas un peu le bordel, votre boutique, là ? Attendez, chacun ses méthodes de travail, comment l'envoler. Dites-les deux buplettes, le repos éternel, ça vous dit quelque chose ? Ah ! Mais merde ! Elle est pas morte, celle-là ? Détendez-vous. C'est qu'un réflexe post-mortem, une vague histoire de calcium qui se témère dans les muscles. Calcium, mon cul, C'est vous qui m'avez réveillée et ajacassée comme deux greluches. Et si t'es pas contente, t'as qu'à changer d'établissement, hein ? Je m'en veux de rire. Maintenant, si vous pouviez me ranger dans mon armoire, j'apprécierais. Je suis complètement un poil, là. Ça me gêne. Bon, on peut activer, Doc, là ? Il est où, mon corps ? Bah, il est là. Numéro 35, mis à la place du 44. Logique. Bon, OK. Faites-moi le topo. Alors, homme de type européen, 33 ans, gringalé, l'air ténueux, j'ai embarqué. Il a aussi eu une arcade soucilière un peu déficient. La version courte. Il est mort comment ? Étranglé. Et ça remonte à quand ? Difficile à dire. Si on se fait la couleur de ses yeux, je dirais entre 24 heures et 6 mois. Ah, merde, 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 merde. C'est léger, tout ça, c'est léger. Ah, désolé, mais il n'a pas été très bavard, votre client. Après, il y a bien un truc qui me chiffonne. Je vous écoute. Il avait les pieds plats. Eh ben, merci, Doc. Ça m'aide beaucoup. Vous avez ces effets personnels quelque part ? Dans le sac, là, devant vous. Voyons voir. Deux préservatifs grande taille. Le prétentieux. Une paire de chaussures en cuir, un pantalon, une veste en tweed, bon marché, et un ticket des pressings d'hôtel qui date d'il y a 5 jours. Mais la voilà, ma piste. Allo, Beaugrand, c'est Stevie. Bon, j'ai besoin de toi en fure. Retrouve-moi à l'hôtel du chien qui miaule. 25 Club Ardeau dans le 18ème. Et surtout, tu ne dis rien à personne. Je t'expliquerai. À la prochaine, Doc. Merci pour l'accueil. 25 minutes plus tard, l'inspecteur Beaugrand a rejoint Stevie Boulet en toute discrétion à l'hôtel du chien qui miaule. Chambre 25, on y est. Parfait. Le réceptionniste m'a dit qu'un autre homme occupait les lieux avec Jérémy et qu'il était certainement à l'intérieur. Laisse-moi deviner, ton fameux savant fou déclaré mort, feu le professeur Bonaldi ? Eh ouais, ma grande, en plein dans le mille. Le type de l'accueil, il a reconnu sur la photo trouvée dans son ancienne maison de taille-pied. Il n'y a plus qu'à le cueillir. Après vous, cher ami. Oui, je te la trouve. On n'ose plus. Jérémy, où est Jérémy ? Où est mon maître adoré ? Son maître ? Mais il est complètement givré, le savant fou. Le réceptionniste m'a dit qu'il appelait son neveu comme ça. Parait que Jérémy le faisait obéir au doigt et à l'œil. Mon maître ? Vous avez vu mon maître ? Je croyais que c'était lui, le cerveau. Et moi, tu sais ce que je crois ? Que Jérémy, le neveu soumis, il a décidé d'inverser des rôles. Je suis sûr qu'il lui a fait gober l'une de ses pilules d'obéissance à son tonton castrateur. Il m'a dit, maintenant, range-moi cette chambre, sac à foutre, je vais l'avoir reluire à mon retour. Et depuis, il n'est jamais revenu. Le neveu soumis a pris le pouvoir. Ça ne l'a pas empêché de finir dans un fossé à Boulogne. Quelque chose me dit que c'est Caroline Diamant qui l'a expédiée dans le fossé. Il lui a parlé de ses pilules et elle a décidé de les garder pour elle toute seule. Mon maître ? Vous avez vu mon maître ? Mon maître, où est mon maître ? Il est mort, votre maître. Ça vous va, là ? Mort ? Comment ça, mort ? Mais j'ai... Mort ? Oui, mort, décédé, prépassé, raide, claqué, mort, quoi ! Et si vous ne voulez pas finir comme lui, vous feriez mieux de me dire tout ce que vous savez. Il est mort ? Mais, maître, qu'est-ce que je dois faire ? Vous ne m'avez pas dit ce que je devais faire. Ah, ma tête, mon Dieu, ma tête ! Eh ben, il ne manquait plus que ça. Il s'est évenoui. L'effet de cette pilule est redoutable. Si le président en a bien pris une à son insu, Dieu sait ce qu'on est capable de lui faire faire. Il faut à tout prix trouver un antidote. À défaut de le trouver, on pourrait le fabriquer. Regarde sur quoi j'ai mis la main. Des sucres ? On est au cœur d'un complot d'État et toi, tu penses à bouffer du sucre. Mais Lise, il y a écrit sur la boîte pilule d'obéissance. À partir de ça, on pourra fabriquer un antidote. Oh, putain, le con. Après le ticket de dressing, l'étiquette sur la boîte. Eh ben, dis donc, c'est Michalak et le criminel le plus lamentable que je n'ai jamais rencontré. Ah, si seulement ils étaient tous comme lui. En attendant, on ne peut pas apporter ça au labo. Jamais on le saurait. T'inquiète, je connais un très bon chimiste. Il va nous le faire, notre antidote. Fais-moi confiance. Une heure plus tard, les deux super flics en mission arrivent dans les cuisines du Champignon Atomique, le restaurant de Jean-Luc Petit-Renaud, chef étoilé et chimiste de talent. Le Champignon Atomique. Eh ben, dis donc, il arrive à tirer du monde dans son resto avec un nom pareil ? Tu vas voir, c'est un type génial. C'est lui qui m'a appris à cuisiner les suspects. Oh, merde ! Mais c'était quoi, ça ? Ça venait des cuisines. Dépêchons-nous. Petit Renaud, tout va bien ? Oui, oui, oui. Au poil, mon petit Christophe, la cuisine moléculaire, c'est l'éclat. Je suis en train de mettre la touche finale à mon nouveau dessert. L'éclair chocolat Arissa. Surprenant, hein ? Il est fumé au nitrate de potassium, un plat qui va faire du bruit, tu peux me croire. Je te présente le commandant Boulet de la DAE. Il t'a apporté quelque chose qui devrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est ? Des pilules d'obéissance. Oh, mais c'est incroyable. Je ne savais même pas que ça existait. On dirait vraiment du sucre. Le gars qui a fait ça est un petit génie. Un génie, mais surtout un danger public. C'est pour ça qu'on est venu te voir, Jean-Luc. Il nous faut un antidote et ça urge. Il y a comme une odeur d'antigel. Fantastique, non ? Tu crois pouvoir nous aider ? Je vais faire de mon mieux. Je te le promets. Et ça va être long ? On ne demande jamais à mettre que le temps qu'il passe à ses fourneaux. Allez les jeunes, pousse, on le sort de ma cuisine. Et tu nous préviens, dès que t'as quelque chose, Jean-Luc, c'est très important. C'est ça, c'est ça. On s'appelle et on se fait une bouffe, je vous le promets. En attendant, nous, on a un gouvernement à retrouver. 26e épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux, à la tête d'une vaste machination politique, Caroline Diamant a fait enlever l'ensemble du gouvernement dans le métro et s'est fait nommer Premier ministre par le Président de la République, Pierre Bénichoux, à qui elle a fait avaler une pilule d'obéissance. Flairant le coup d'État, deux policiers intègres, Stevie Boulet et Christophe Beaugrand sont entrés en résistance et mènent leur enquête pour déjouer le complot. L'épisode d'aujourd'hui commence sur un banc du boulevard Voltaire, domicile officiel de Denis Oliven, alias le Sphinx. Autour de lui, un fatras d'objets en tout genre envahit le trottoir. Ben alors, le Sphinx, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu redécores ton banc ? Je le quitte, mon banc. Je plie bagage, je me casse et pour de bon. Toi ? Mais ça fait 15 ans que tu crèches ici. Ben, faut savoir évoluer. Mon propre bio vient de doubler mon loyer sous prétexte parce que le quartier est en pleine mutation. Bientôt, je devrais migrer dans la Grande Couronne pour pouvoir trouver un banc correct dans mes prix. Essaye de ne pas partir trop loin quand même. J'ai pas envie de me taper le périph à chaque fois que j'ai besoin de te poser une question. C'est clair, tu risques de perdre des clients. Fais gaffe, la concurrence est rude. Moi, je suis contacté tous les jours par des petits jeunes qui arrivent sur le marché. Sauf que je suis le meilleur indique de la place de Paris. Allez, foutez-moi la paix maintenant. Faut que je finisse de préparer mes sacs. File-nous d'abord un tuyau en cadeau d'adieu. Ce métro, volatilisé avec tout le gouvernement à l'intérieur, t'as pas une petite idée sur l'endroit où il est ? Il est forcément quelque part. Il s'est pas évaporé. Eh ben, vous n'avez qu'à demander à l'un de mes nombreux concurrents. Allez, le sphinx, fais pas ta mauvaise tête. Tu sais bien qu'on te quittera jamais pour un autre. Ok, Beaugrand. Je vais te le donner, mon tuyau. Et vu que la dernière fois t'as trouvé la réponse à toutes mes énigmes, j'ai retravaillé un peu mon répertoire. Qu'est-ce que tu penses de celle-là ? Cherchez l'envers de l'endroit car derrière ce qui est devant, la vérité saute aux yeux. Rien compris. Oh ben, pas mieux, hein ? Mais pourtant, il va falloir vous démerder sans moi. Mon taxi arrive. Salut, Denis. T'es prêt ? Salut, boire de mon cœur. Tu m'embarques dans ta limousine ? Ouais, mais brûle-toi, il faut que je finisse ma tournée avant midi. Messieurs, à bientôt, j'espère. Tu vas où ? J'ai un pote qui peut m'héberger quelque temps sur son band ami place Gambetta. Cherchez l'envers de l'endroit car derrière ce qui est devant, la vérité saute aux yeux. Ben, il a bien bossé celle-là, hein ? Bon, il faut retourner dans le métro, là où la rame a disparu. Si Caroline Diamant est bien à l'origine de la disparition du gouvernement, elle n'a pas dû faire grand-chose pour qu'on enquête sur les lieux. Allô ? Ah, petit Renaud, je sens que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. T'es un vrai chef, Jean-Luc. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. On vient le chercher tout de suite. On a l'antidote ? On a l'antidote ! Ok, on se répartit les tâches. Je vais le chercher pour le filer à Péry. Elle saura comment entrer en contact avec le président. Et moi, je suppose que je vais fureter dans le métro, hein ? Exact, ma grande. Et fais gaffe à tes miches. T'inquiète, ma poule. On reste en contact. Une demi-heure plus tard, sur le quai de la station Nation, fermé au public depuis la disparition du gouvernement. Inspecteur Beaugrand, police judiciaire. Bonjour, inspecteur. Agent Bravo. C'est vous qui gardez le quai ? Affirmatif. Dites donc, vous m'avez l'air bien seul, où sont les autres ? Et quels autres ? Bah, les enquêteurs. Oh, ça fait longtemps qu'ils sont partis, ceux-là. Ils ont vite compris que c'était pas là qu'il fallait chercher. C'est pourtant là que le gouvernement a disparu. Bah, justement. Si c'est là qu'il a disparu, c'est qu'il est plus là. Alors, forcément, s'il est plus là, c'est qu'il est ailleurs. Hum, hum, ouais. Et donc, il n'y a personne d'autre que vous dans les parages ? Bah, si, il y a vous. Ouais, bon. Allez, je descends sur les rails à Jean Bravo. Je dois vérifier deux, trois choses pour la remise en service du métro. La remise en service, vous êtes sûr ? On n'a pas parlé à moi. Ah, c'est pour ça que je suis inspecteur et vous, simple agent, hein. Alors, à présent, si vous le permettez... On m'a donné l'ordre de ne laisser passer personne. Et moi, on m'a donné l'ordre de passer. Alors, comment on fait ? Hum, hum. Eh bah, faudrait que je vérifie auprès de mes supérieurs. Je vous rappelle que c'est moi, votre supérieur, à Jean Bravo. Vous pouvez me suivre si ça vous chante, mais vous ne m'empêcherez pas de descendre sur les rails. Ok, ok, puisque vous le prenez sur ce ton. Après vous, inspecteur. À l'intérieur du tunnel où le gouvernement a disparu, entre les stations Nation et Avron, l'inspecteur Beaugrand arpente les lieux et réfléchit. Alors, ça y est, vous avez vu ? Tout va bien. Vous pouvez le remettre en service, votre métro. Allez, venez, on remonte. J'aime pas rester dans ces coins sombres. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Cherchez l'envers de l'endroit car derrière ce qui est devant, la vérité saute aux yeux. Qu'est-ce qu'il dit ? L'envers de l'endroit derrière ce qui est devant. Mais de quoi vous parlez ? Mais bien sûr ! Il voulait nous dire d'aller de l'autre côté du quai. Agent Bravo, la station Nation d'où le métro gouvernemental est parti, c'est bien le terminus de la ligne 2. Vous savez, moi je suis pas très métro. Donc si on prend le tunnel de droite, on va vers la station suivante, Avron, mais si on prend le tunnel de gauche, on va vers le dépôt des trains. Mon truc, c'est le Vélib. Depuis le début, tout le monde cherche la rame entre sa station de départ Nation et la station supposée d'arriver, Avron. Mais c'est de l'autre côté qu'il fallait chercher, dans le tunnel qui mène au dépôt. Le wagon a fait marche arrière. Et vous croyez pas que s'il était allé au dépôt, quelqu'un s'en serait aperçu ? C'est pas très discret un métro avec tout un tas de ministres à l'intérieur. Non, si vous voulez mon avis, ils sont tombés dans une faille spatio-temporelle. Ils ont été aspirés dans une autre dimension. Ah, il faut que j'aille voir dans l'autre tunnel. Ah non ! Ah bah si ! Non, 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 vous avez dit que vous étiez là pour vérifier si le trafic pouvait reprendre, pas pour furter dans tous les coins. Bon, on l'a fait la chifoumi ? En un coup, mort subite. Si je gagne, vous me laissez passer. Ok, je vais vous mettre la pâtée, inspecteur Bougrand. Vous allez pleurer, votre mère. Agent Bravo. Chifoumi ! Oh non ! Et si, j'ai gagné ! Dans l'autre tunnel, quelques minutes plus tard. Alors messieurs les kidnappeurs, par où avez-vous bien pu le faire passer, votre métro ? Vous êtes un super pro, inspecteur. Vous suivez votre instinct jusqu'au bout, je suis impressionné. Mais là, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Alors, on pourrait peut-être y aller maintenant. Mais vous avez peur de quoi à la fin ? On dirait que ça vous plaît pas beaucoup que je fouille dans le coin. Vous avez quelque chose à cacher, Agent Bravo ? Moi ? Mais enfin non. Qu'est-ce que j'aurais à cacher ? Vous détendez-vous. Je vous faisais marcher. Bon, attendez-vous. Dessayez-moi me concentrer. Pour faire disparaître le métro, il devait forcément le faire rouler sur des rails. Il faut donc que je suive le tracé pour voir s'il n'y a pas de... Bingo ! Quoi bingo ? Là, à droite, il y a un embranchement. C'est une impasse, votre embranchement. Regardez, les rails viennent mourir dans le mur. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, des rails qui viennent mourir dans un mur, comme vous dites ? La seule chose que je trouve bizarre ici, c'est vous, inspecteur. Vous voulez que je vous colle un blâme pour outrage ? Vous voulez que je vous colle un blâme pour outrage ? Je vous demande pardon ? Non, rien. Je préfère. Voyons plutôt ce mur. C'est très étrange. Il semble nettement plus propre et plus récent que les autres. Merde ! Qu'est-ce que vous avez fait ? On dirait bien que je viens de trouver le tunnel caché. La galerie est profonde. On voit pas le bout. Et regardez, les rails, elles continuent derrière le mur. Un métro pourrait très bien rouler dessus. Non, mais ça doit être un ancien accès qui a été condamné. C'est complètement désaffecté. Ça risque même de s'effondrer. S'ils ont mis un mur, c'est certainement pas pour rien. Les rails ont servi il y a pas longtemps. Regardez, elles sont comme neufs, pas un pet de rouille. Je sens qu'on touche au but. Agent Bravo, il faut aller voir. Dites, vous auriez pas entendu un bruit là ? On dirait comme un grognement. Faudrait s'assurer que ce soit pas un monstre des enfers ou quelque chose dans ce genre parce que c'est super dangereux ces bêtes-là. 27e épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Rêvant de devenir reine de France, Caroline Diamant a fait enlever l'ensemble du gouvernement dans le métro et s'est fait nommer premier ministre par le président de la République, Pierre Benichoux, qui, trahi par sa propre fille Elsa Fayère, a ingéré à son insu une pilule d'obéissance. policier intègre tentant de déjouer le complot, l'inspecteur Christophe Beaugrand vient de comprendre par où les kidnappeurs sont passés. L'épisode d'aujourd'hui commence à l'entrée du tunnel secret que l'inspecteur Beaugrand vient de découvrir. Derrière lui, l'agent de police Christine Bravo, qui montait la garde à la station où le gouvernement a disparu, tente sans succès de l'empêcher d'avancer. Allez, on y va. Je sens qu'on approche du but. Arrêtez, inspecteur. Faut pas rentrer là-dedans, c'est très dangereux. C'est un tunnel, l'agent Bravo, pas un champ de mine. Mais on y voit que dalle. On va se péter une jambe sur les rails. Bah, un bon policier a toujours une lampe de poche sur lui, hein. Là, ça va mieux ? Ouais, mais la lumière, ça attire les rats. Je préfère encore qu'on éteigne. Ouais, bah si les rats viennent nous voir, on leur tapera la bise et on leur demandera deux, trois infos au passage. Vous voulez bien cesser vos gamineries avancer, hein. Avancez, avancez, vous en avez de bonnes. Et les zombies ? Vous avez pensé aux zombies ? Taisez-vous, regardez là, devant nous de la lumière. On dirait qu'il y a un métro sur la voie. Allez, on y va. Inspecteur, revenez, j'ai senti une secousse. Il va y avoir un tremblement de terre, il faut sortir d'ici. Je m'étais pas trompé. C'est bien un métro. Regardez, il est allumé. Je vais voir. Non, mais c'est pas possible d'être aussi bornés. Regardez, ils sont tous là. Tous les membres du gouvernement enfermés dans cette rame à l'arrêt. On dirait qu'ils sont seuls. Ah, ils sont solidement attachés, mais seuls, hein. Il n'y a aucun garde aux alentours. Venez, Agent Bravo. On doit les faire sortir de là avant que les kidnappeurs reviennent. Il faut qu'on ouvre la porte du wagon. Agent Bravo, trouvez-moi une barre de fer, je sais pas, un truc dans le genre pour faire levier. Agent Bravo. Agent Bravo. Mais je rêve, mais elle s'est tirée. C'est pas possible d'être aussi flippée, mais comment elle a fait pour entrer dans la police, celle-là ? Bon, alors, tiens, elle se boudra, il fera l'affaire. Elle est coincée dans la porte et essayée d'écarter les deux battantes. Oh, merde, ça s'ouvre pas, hein. Va falloir que je pense à renouveler mon abonnement à la salle de gym. Oh, ça s'ouvre, oh, ça s'ouvre, oh, ça s'ouvre, oh, ça s'ouvre, oh, ça sera terre, bordel ! Oh, mais je vais me la faire, chaque putain de porte. Oh, qui c'est ? Un autre salaire. Je suis couché par terre, juste derrière la porte du lavande. Oh, monsieur le Premier ministre, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Inspecteur Beaugrand, je viens vous délivrer. Le temps de défoncer cette porte, vous êtes libre. Euh, juste pour savoir, vous avez essayé de l'ouvrir normalement ? Normalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire remonter le loquet comme quand on est normal et qu'on veut rentrer dans une arme de métro. Ah, je l'aurais bien fait, mais je suis enchaîné, j'arrive pas à la poignée. Ok, alors je ne veux aucun commentaire. N'oubliez pas, on a tous nos passages à vide. Mais chapeau, hein, comment vous êtes arrivés jusqu'ici ? J'ai été missionné par votre ancienne ministre de l'Intérieur, Péry Cochin. Elle vous est restée fidèle, vous savez. Alors ça y est, cette traîtresse de Caroline Diamant a été démasquée ? Non, monsieur, pas encore. Vous me confirmez en tout cas que c'est bien elle qui vous a fait enlever ? Mais bien sûr, avec l'aide de son âme damnée, un chat puant qui essaye de nous vendre ses albums de bandes dessinées chaque fois qu'il nous apporte à manger. En tout cas, elle est fortiche. Se faire nommer Premier ministre à ma place par le Président Bénichoux, fortiche. Oh, il ne faut pas en vouloir au Président. Caroline Diamant lui a semble-t-il fait ingérer une pilule d'obéissance. Il n'a plus aucune volonté et il fait tout ce qu'elle lui demande. Mais venez avec moi. L'heure du dénouement approche. Dès que vous remonterez à la surface, vous ferez éclater la vérité. Éclater la vérité ? Et puis quoi encore ? Inspecteur Beaugrand, levez les mains en l'air ou c'est votre petite gueule de fouine que je vais éclater. Alors, ça vous la coupe, hein, ça ? Elle n'est pas aussi flippée que vous le pensiez, la fliquette en faction. Agent Bravo ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? Il est con, quoi, le Beaugrand ? Ah oui, là, j'avoue qu'il n'est pas très fut-fut. Même moi, j'avais compris. Et compris quoi ? Mais je suis au service du mal, putain ! Réfléchissez une seconde, inspecteur. J'ai tout fait pour que vous ne trouviez pas le tunnel. J'ai disparu au moment même où vous arrivez au but. Et je suis en train de braquer un flingue sur vous. Je menace de vous faire sauter la cervelle. Et vous, la bouche en cul de poule, vous me demandez qu'est-ce que je fous ? Bah oui, c'est vrai, qu'est-ce qui m'arrive dans cette scène ? D'habitude, je suis plutôt aware comme inspecteur. Bon, je ne veux pas me mêler, mais vous n'auriez pas froissé les auteurs du feuilleton, par hasard ? Bah non, je crois qu'on s'entend plutôt bien. Bon, la dernière fois, je crois que j'ai changé un mot dans une réplique. Ouais, non, mais cherchez pas. C'est ça, ils se vengent. Ah, vous croyez ? Ah, mais ils ont des égaux de malades, ces mecs. Ils supportent pas qu'on touche ne serait-ce qu'une virgule de leur oeuvre. Bon, elles ont fini de jacasser les deux copines. Là, on peut revenir au feu de l'action. J'ai une crampe, moi, à force de tenir le flingue. Ah non, mais ça, c'est parce que vous le tenez uniquement à la force du poignet. Si vous vous aidiez un peu avec le reste du bras. Et maintenant, tout le monde ferme sa gueule ou je fais un carnage. Inspecteur Beaugrand, vous allez gentiment vous enchaîner à votre petit camarade et me remettre votre arme et votre téléphone portable. Agent Bravo, c'est votre dernière chance de ne pas commettre la pire erreur de votre vie. Posez ce revolver, aidez-moi à sauver le gouvernement. Mais ça fait 20 ans que j'accomplis mon devoir de policière. Et tout ça, pourquoi ? Pour me faire insulter à chaque fois que je sors en uniforme. Même les mongues de 3 ans, ils me jettent des cailloux. Est-ce une raison suffisante pour vous tourner vers le crime ? Non, c'est pas suffisant, c'est vrai. Il y a aussi le pognon. Le pognon que la mère Diamant me donne pour jouer les gardes-fiourmes et empêcher que des petits malins d'inspecteurs viennent fourrer leur nez dans nos affaires. Allez, à terre et bouclez-la. Au même moment, au palais de l'Elysée, le président Benichoux n'est plus que l'ombre de lui-même. Je m'ennuie, Elsa. Je m'ennuie. Je sais, papa, c'est la 15e fois que tu me le dis. Peut-être, mais c'est toujours aussi vrai. T'as qu'à faire des réussites. D'habitude, t'adores ça. J'en ai marre des cartes. Et encore plus des réussites. J'ai tout raté dans ma vie. Mes études, mon couple, ma carrière politique. Et tu veux que je me monte en faisant des réussites. Mais papa, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la première fois que je te vois aussi abattue. Ah, je sais pas ce que j'ai. Depuis quelques jours, je vois tout en noir. Tu veux que je te mette un DVD ? J'ai apporté ton film préféré. Adema et Bandit d'honneur. Non, je ne mérite même pas de le regarder. Je suis un nul. Tu es président de la République. C'est pas rien, ça. Président de la République. Tu es sûr que je suis toujours président ? Mais oui, papa, bien sûr. Le président Benichoux, El Matador, comme t'appellent tes partisans. Ah, oui, oui. El Matador. C'est un gentil surnom, ça. Et tu te souviens de ton seconde campagne ? Le visage glorieux de la France conquérante. Je l'avais trouvé ridicule à l'époque, mais en fait, il te va bien. Tu trouves ? Ah bah, t'as quand même été élu par 55% des Français. Plus que Hollande. Plus que Sarkozy. Et autant que de Gaulle. Non, non, c'est pas possible. Je vais faire une déclaration à la télévision pour m'excuser auprès de mes électeurs de leur avoir fait perdre leur temps. Merde. Ça doit être un effet secondaire de la pilule d'obéissance. Il va finir par devenir suicidaire, ce con. Mais pourquoi je dois rester enfermé, déjà ? Je suis pas sorti de l'Elysée depuis... Je sais même plus combien de temps. Parce qu'il faut te protéger, papa. Le gouvernement a été enlevé. Tu te souviens ? Non, pas très bien. Et alors maintenant, je vais devoir rester caché toute ma vie ? Bah non, bien sûr. Tu vas, enfin. Je sais pas. Il faudra plutôt que tu... Je sais pas. Pose la question à Caroline. Oui, oui. Caroline, mon premier ministre. C'est bien ça. Elle s'occupe bien de la France. J'ai bien fait de la nommer premier ministre ? Ça se brouille dans ma tête. Euh, ouais. Oui, papa. Oui. Bon, t'as bien fait. Très bien, très bien. Elsa... Oui ? Je m'ennuie. Bon, OK. Excuse-moi un instant. Je dois passer un coup de fil. Allô ? Allô, Caro, c'est Elsa Fayard. Elsa, ma chérie ! J'allais justement appeler ton demeuré de père. J'ai deux, trois décisions à lui faire prendre. Écoute, Caro, je suis vraiment embêtée. Si tu le voyais depuis ce matin, on dirait qu'il a perdu toute joie de vivre. Il a plus de désir. Il est plus clompe de lui-même. Et alors ? Comment tu croyais qu'il finirait en avalant cette pilule d'obéissance ? Bien sûr qu'il n'est plus lui-même puisque mes désirs sont désormais les siens. Je ne sais pas. Je n'y avais pas pensé. Ça me fait mal de le voir dans cet état. Il ne va pas bien du tout. Enfin, écoute, rappelle-toi combien tu le détestais avant. Tu veux vraiment qu'il redevienne le chieur infâtué qu'il était ? Je... Non. Enfin, je... Non, je ne crois pas. Alors, tiens le coup, ma jolie. Ce n'est pas le moment de flancher. C'est la dernière lille droite. Demain, tout sera réglé. D'accord, mais qu'est-ce que tu comptes faire de lui quand tout sera réglé ? Ne t'en fais pas, Elsa, j'ai tout prévu. 28e épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Profitant des agressions criminelles perpétrées dans le métro par Fabrice Éboué, un serial killer que sa mère, Claude Sarraute, protège envers et contre tout, Caroline Diamant, qui veut devenir reine de France, a fait enlever l'ensemble du gouvernement, puis s'est fait nommer Premier ministre par le Président de la République, Pierre Benichoux, totalement sous son contrôle depuis qu'elle lui a fait avaler une pilule d'obéissance. L'épisode d'aujourd'hui commence à l'Élysée où Caroline Diamant, toujours flanquée de son âme d'année, Philippe Gueluc, s'apprête à poser la dernière pierre de son plan machiavélique. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'emmerde. Eh ben, ça tombe bien. J'ai exactement ce qu'il vous faut pour vous occuper. Ah oui ? C'est quoi ? Un revolver. Un revolver ? Pas mal. Et le chat qui pue vient par ici ? On va jouer à la prisonnière du désert. J'adore ce western. Toi, tu seras le bouzeau dans son range et moi, le chef comanche qui enlève sa fille. Alors, pour commencer, je te tue avec ton propre flingue, je te scalpe et je te cloue sur la porte du range. Vous, Caroline, vous êtes débile. La petite gamine. Celle que j'ai enlevée, vous savez ? Et je veux faire de vous ma squo. Et même si vous n'avez que 12 ans, ça vous excite. tout doux, Philippe, tout doux. Monsieur Benichouet, comme vous, il a une libido un peu envahissante, mais on peut l'excuser. Il va me quitter bientôt. C'est vrai ? Je vais aller où ? Six pieds sous terre, dans une jolie boîte à asticots. Parce que c'est pour ça le pistolet, monsieur le président, pour vous suicider. Me suicider ? Ouais. Pourquoi pas ? Quand j'étais jeune, j'avais une devise, il faut tout essayer au moins une fois. Voilà. Très bien. Ça, c'est parler en homme. Et sans indiscrétion, ça servira à quoi que je me tue ? À ce que je prenne votre place, puisque je suis désormais votre premier ministre. Et une fois présidente, ni vu, ni connu, je t'embrouille, j'aurai établi la monarchie. Ah non, mais non, pas du tout. Quand le président meurt, c'est le président du Sénat qui prend sa place. Ah bon ? OK. Prenez un stylo, une feuille de papier. Vous allez me nommer présidente du Sénat. Ah oui, mais non. Quoi encore ? Selon de la Constitution. Mais je l'emmerde, la Constitution. Où est-ce qu'elle est rangée d'abord ? Trouvez-la moi, je vais la brûler cette pute. Ça sera vite réglé, vous pouvez me croire. Hélas, c'est impossible, madame. Rien n'est impossible à une reine, Philippe. Et arrêtez de me contredire, je ne vous paye pas pour ça. Vous ne me payez pas du tout, vous savez ? À raison de plus pour la boucler. Je vais prendre le pouvoir et rétablir la monarchie. Je vais venger Louis XVI, Marie-Antoinette et Lédidie. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour me laisser emmerder par la Constitution. Alors, s'il faut instaurer la loi martiale pour arriver à mes fins, je l'instaurerai. Et si quelqu'un veut me chier dans le tronc, qu'il vienne, je l'attends. Qu'est-ce que vous êtes pendante, ma reine, quand vous parlez comme ça. C'est pas faux. Là, tout de suite, j'ai très envie de faire l'amour avec mon ami. Je peux regarder. Plus tard, Philippe, plus tard. Pour l'instant, M. Benichou va gentiment prendre un papier et un stylo et me donner les pleins pouvoirs. Et après, je pourrais quand même me tuer ? Mais bien sûr. Ça me semble équitable. J'accepte. Parfait. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, excusez-moi, c'est bien le bureau du président de la République ici ? Non, c'est le bar du Crazy Horse. Qu'est-ce que vous voulez ? On est légèrement occupés là. Je me présente, Bruno Gaston, directeur des programmes d'Europe 1. Je vous ai demandé ce que vous vouliez par votre CV. Écoutez, je suis navré de vous déranger, vraiment. On est au 28e épisode, il y en a 32 prévus. Or, on n'a toujours pas vu le moindre corbeau, comme le titre du feuilleton, je vous le rappelle, le laissait pourtant prévoir. Écoutez, je suis en train de mourir. Vous croyez que c'est le moment ? Mince, vous voulez que j'appelle les secours, monsieur le président ? Enfin, il voulait dire mourir de rire, n'est-ce pas, Pierre ? Tenez, Philippe, racontez donc à monsieur Gaston votre blague qui a failli faire crever le président. Ma blague ? Mais quelle blague ? Celle qui vous évitera l'euthanasie, cretin. Ma blague ? Ah oui, bien sûr ! Ha 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 ! Ma blague ! Oui, je vois. Oui, eh bien... Donc, alors, c'est l'histoire d'un chien qui s'appelle Paf, il traverse la rue, là, un bus arrive et Paf le chien. OK. Et sinon, pour cette histoire de corbeau, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en fout ! Dites-le lui, monsieur le président ! C'est vrai, mon vieux ! Vos volatiles, on s'en cogne ! Comment j'explique ça, monsieur Lagardère, moi ? Je sais pas, vous n'avez qu'à lui dire que le chat les a bouffés ! Ah non, 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 non ! N'allez pas me foutre ça sur le dos ! De toute façon, c'est pas crédible ! Je mange pas d'oiseaux, je les digère pas, à cause des becs ! Bon, alors, monsieur le directeur des programmes va aller acheter trois corbeaux dans une des oiselleries du quai de la Mégistrie et ça fera l'affaire ! Et pour la malédiction, on fait quoi ? Quoi la malédiction ? La malédiction des trois corbeaux, le titre du feuilleton dans lequel vous jouez ! Ça veut rien dire sur la trois corbeaux mais pas de malédiction ! Mais il va pas nous foutre la paix, l'ornithologue ! On est à un moment clé de l'intrigue et il nous ramène ce problème d'épicier ! En fait, tout le monde s'en fout ! Voilà ! Bien, je m'en vais ! Mais la prochaine fois que vous me demanderez de jouer dans un feuilleton dont le titre n'est même pas contractuel, ne comptez pas sur moi ! Oh, ça va, Bruno ! On déconneit ! Ouais, bah, sans moi ! Bon, allez ! On se reconcentre et on reprend où on en était ! Le président va donc se suicider ! Dans le même temps, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Claude Sarraute accompagne son criminel de fils jusqu'à son avion ! Allez, vous voulez qu'il faut que tu embarques ! Maman, t'es sûr que je dois aller tout là-bas ? Oui, Fabrice, j'en suis sûr ! Ça devient trop risqué pour toi par ici ! Les méchants policiers sont très énervés contre toi depuis que tu as volé toutes ces mains ! Mais je les ai rendus ! Et toujours dans des endroits où tout le monde pouvait les admirer ! J'ai fait d'elles des vedettes ! Je sais, mon chéri, mais tu as fait mal à ces gens ! Je l'ai dit 100 fois ! Le secrétaire, ça fait des gros bobos dans la peau ! C'est toi qui me l'as offert ! Je pensais que ça te ferait plaisir de voir utiliser tes cadeaux ! C'est vrai, mon boubounet, ça m'a touché ! Surtout que tu as fait du très beau travail ! Les entailles étaient parfaites ! T'as vu ? Tout comme tu m'as appris ! Je suis fier de toi, mon grand ! Tu vas réussir en Amérique, j'en suis certaine ! Oui, mais c'est loin, les Amériques ! Je ne connais personne ! Mais justement, tu seras plein de nouveaux camarades ! Tu crois qu'ils voudront bien jouer avec moi ? Mais oui, bien sûr ! Personne ne peut te résister ! Et tu sais que les Américains adorent tirer sur tout ce qui bouge ! Tout le monde a des armes, là-bas, même les enfants ! Qu'est-ce que tu vas t'amuser ! Je pourrais avoir un Colt Commando, un Stoner 63 et un APS 95 ! Oui, mon chéri ! Mais tu sais que l'APS 95 est un peu démodé, hein ? À ta place, je choisirais plutôt le fusil d'assaut VHS, de type ball-pap ! On m'en a dit le plus grand bien ! Tu sais tout, maman ! T'es une encyclopédie vivante ! Mais non, maintenant ! Et puis l'université de Colombane, où tu vas, est une des meilleures du pays ! Tu apprendras plein de choses, toi aussi ! Je t'enverrai des souvenirs de mes nouveaux amis ! Comme ça, tu seras un peu avec nous ! Ça, c'est une très bonne idée, boubou, n'est ! Mais pas des oreilles, comme la dernière fois où tu es parti en colonie ! Ça se conserve mal, dans le formule ! Et toi ? Qu'est-ce que tu as à faire toute seule, ici ? Tu vas t'ennuyer ? Oh, ne t'en fais pas pour moi ! La nouvelle petite voisine a l'air très mignonne ! Je sens qu'on va bien s'entendre ! Dernier appel pour le vote américain Air Max de 15h20 pour 10h ! Embarquement immédiat, porte 16 ! Faut que tu y ailles, mon chéri ! Viens faire un gros bisou à ta maman adorée ! Au revoir, maman ! Fais bien attention à toi, mon chéri ! Pas de bêtises ! Hein ? Tu sais que les Américains sont susceptibles d'être qu'ils prennent l'avion ! Mais si j'ai envie ! Eh bien, tu te retiens ! Ce sera encore meilleur après ! Tiens, je t'ai acheté le grand livre illustré des abattoirs de Paris ! Ça t'aidera à patienter ! 29ème épisode Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. S'appuyant sur la fille du Président de la République et sur une policière ripoux, Caroline Diamant a fait avaler au Président de la République, Pierre Bélichoux, une pilule d'obéissance avant de kidnapper tous les membres du gouvernement ainsi que l'inspecteur qui tentait de le libérer. L'épisode d'aujourd'hui commence sur le quai de la station Nation, toujours fermé au public depuis que les ministres ont disparu. L'agent Bravo est à son poste, garde en l'entrée. Arrive vers elle la fille du Président, Elsa Fayère. Bonjour, agent Bravo. Tout se passe bien ? Bonjour, vous êtes ? Elsa Fayère, je travaille avec Caroline Diamant. Elle m'a demandé de m'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec les prisonniers. D'habitude, c'est son majordome qu'elle envoie. Il n'est pas avec vous ? Gueluc ? Non, justement. Il est souffrant. Il a chopé des puces. C'est pour ça que je viens à sa place. Cela dit, vous avez raison d'être méfiante à Jean Bravo et je serai contente de pouvoir dire à Caroline qu'elle ne s'est pas trompée à votre propos. Elle vous a parlé de moi ? Et comment ? Elle m'a dit, tu verras, Christine ne paye pas de mine à première vue. Si elle n'avait pas un uniforme, on la prendrait même pour une poufiasse. Mais en réalité, mais en réalité, c'est une recrue d'exception. Ah oui, d'exception. Et elle a ajouté, quand tout sera fini, je verrai très bien l'agent Bravo devenir capitaine de police, voire commissaire divisionnaire, voire, pourquoi pas, préfète. Préfète ? Je n'y avais jamais pensé, mais c'est une très bonne idée, ça, dis donc. Ça gagne combien à peu près, vous le savez ? Pour une préfète de classe normale, c'est au minimum 60 000. Et pour une préfète hors classe, ça peut aller jusqu'à 90 000 ou 100 000 euros. Par mois ? Non, par an. Mais il y a les primes de résultats. Et ça, ça grimpe vite. Bon, vous voulez bien m'accompagner jusqu'aux prisonniers maintenant ? Oh, ça va, ça va. On n'est pas aux pièces. Allez, suivez-moi. C'est par là. Et voilà le travail. 18 ministres et 10 secrétaires d'État, tous bien emballés dans leur wagon. Et j'ai aussi chopé un flic. Un flic ? Oui, un gros bourrin qui s'était mis dans la tête de libérer tout ce beau monde. Mais c'était sans compter sur la recrute d'exception. Dites-moi, je reviens une seconde sur les primes, là, de préfète dont vous me parliez. Vous dites, ça grimpe vite, ça grimpe vite, mais précisément, ça grimpe jusqu'où ? Jusqu'au dernier étage de la prison de la santé, pauvre cruche. Mais c'est qui, lui ? Lui ? Ah, c'est vrai ? Je ne vous ai pas encore présenté. C'est le commandant Stevie Boulay, la direction des affaires embrouillées. Ah, zut ! J'ai complètement oublié de vous prévenir qu'il nous suivait et qu'il attendait que vous me fassiez découvrir votre jolie cachette. Salope ! Avec son air de sainte-nitouche, mais quelle salope ! Allez, on met les mains en l'air et on se retourne. Remarquez, si vous avez envie de résister, n'hésitez pas, cognez, j'adore ça. Et puis, je suis plutôt de mauvaise humeur en ce moment. Ah, de très mauvaise humeur. Même moi, quand je suis venue lui avouer que je faisais partie du complot, j'ai bien cru qu'il allait m'en coller une. Heureusement, dès que je lui ai appris que je retournais ma veste, il s'est montré vachement plus sympa. Oui, parce que je peux être vachement sympa quand je veux. C'est vrai, ça m'a beaucoup étonnée. Alors, vous voulez laquelle des deux versions ? Stevie Colère ou Stevie Gentil ? Stevie, ferme ta gueule, vous ne l'avez pas en magasin ? Allez, passe-moi les notes et qu'on en finisse. Elsa, prenez-lui les clés des chaînes. Je vais libérer les ministres. Alors, juste avant, si c'était possible de ne pas dire à ces messieurs dames que je faisais partie du complot... Ne vous en faites pas. Vu ce que vous venez de faire, je pense qu'ils seront vous pardonnés. Ah, ceux qui me connaissent à peine peut-être, mais mon mec, j'en suis moins sûre. Votre mec ? Arnaud Samer. Le premier ministre ? Vous couchez avec le premier ministre ? Ben, c'est-à-dire que s'il apprend que j'ai contribué à son enlèvement, c'est pas certain qu'on recouche ensemble à nouveau. Mais à la base, oui, on est comme qui dirait ensemble. Vous complotez contre votre père. Vous faites enlever votre amant. Vous avez une drôle de façon de prendre soin des hommes de votre vie, mademoiselle Fayère. Je sais, je suis comme ma mère. J'ai le complexe de l'amant religieuse. Oh, boulet, vieille crevure, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Beau grand, sale enfoiré, tout le plaisir est pour moi. Et l'antidote ? Vous avez pu l'administrer au président ? Pas encore. C'est Péricochin qui l'a. Elle est partie à l'Elysée avec. Toute seule ? Oui, elle en fait une histoire. personnelle. Au même moment à l'Elysée, le président Benichou achève de rédiger la lettre que Caroline Diamant lui dicte sous le contrôle de son majordome, Philippe Geluc. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, j'ai décidé, j'ai décidé pour le plus grand bien de la France, F majuscule, de me tirer une balle dans la tempe. De me tirer une balle ? Dites-moi, ça va pas faire trop moche sur les photos ? Non, mais non, mais non. On vous photographiera de profil. Allez, écrivez. Voilà, parfait. Une petite signature. Et c'est fini. Allez, on se fait pas la bise. Prenez le flingue et surtout, visez bien. Merci, madame. Je vous dis au revoir. Vous pouvez m'appeler majesté maintenant. Je vais bientôt changer de statut. Oh, votre Altesse, je suis tout excité de savoir que la France va enfin découvrir sa reine bien-aimée. Calmez-vous, Philippe. N'allez pas erroner sur le tapis. Vous savez bien que vous avez du mal à vous contrôler quand vous êtes content. Bon, alors j'y vais, là, je me suicide. Oui, oui, allez-y, on n'a plus besoin de vous. OK, vous êtes sûr que ça ne va pas faire mal ? Ne vous en faites pas, ça se passera très bien. Mais oui, monsieur le président, c'est comme une piqûre d'abeille. Sur le moment, ça pique un peu, mais après, on ne sent plus rien. Oh non, ça fait très mal une piqûre d'abeille. En plus, je suis allergique. Non, non, ce n'est pas possible. Il faut trouver autre chose. Pierre, ne l'écoutez pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Et s'il l'ouvre encore une fois pour dire des conneries, je l'envoie passer la nuit chez le père du Stucru. Il est écarisseur. Il se fera une joie de s'en occuper. Alors, monsieur le président, on y va ? On se la tire la petite baballe ? Bon, d'accord. Et pour le sang ? Comment vous allez faire pour le sang ? Ça va tout salir. C'est le bureau de Georges Pompidou, quand même. Ça m'embête de le tâcher. Dois-je vous rappeler que vous avez avalé une pilule d'obéissance et que toute résistance est pour vous désormais impossible ? Vous êtes sûr ? C'est marqué sur la notice d'utilisation ? Absolument. Vous prenez le revolver, vous vous collez une balle dans la tête et on n'en parle plus. Puisque c'est demandé si gentiment. En vous remerciant. Je le mets sur la tempe gauche ou sur la tempe droite ? Où vous voulez. Bon, à gauche. Ça me correspond plus. Allez. Un, deux, et... Pierre, ne faites pas ça, je vous en supplie. Péricochin, qu'est-ce que vous foutez là ? Je vous ai fait virer du gouvernement. Vous vous croyez encore ministre de l'Intérieur ? Je suis venu te faire bouffer la poussière, toi. Mais vous vous croyez où, nom de Dieu ? On est à l'Élysée, là, pas à la poste. Et puis d'abord, comment vous êtes arrivés jusqu'ici ? De quoi je me mêle ? Je vous demande, moi, si vous êtes la reine des connes ou la reine des poufs. Vous voulez que je la défonce, ma reine ? Bon, et moi, je fais quoi avec mon flingue, là ? Lâchez-le ! Tirez ! Mais pas sur le lustre imbécile, sur vous ! Non ! Péricochin bondit sur le président, il lui arrache des mains son pistolet. Philippe Gueluc, tel un chat qui attaque une souris, saute sur Péricochin. Mais Péricochin, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, maîtrise Philippe Gueluc grâce à sa célèbre prise de samouraï. Péricochin assomme Philippe Gueluc avec la crosse du pistolet qu'elle a arraché au président et le projette violemment à terre. Sécurité ! Sécurité ! On attaque le président ! Mais bordel ! Qu'est-ce qu'ils leur font à ces cons pour se pointer ? Vous nous avez appelé, madame ? Non, je faisais des vocalises. Ah d'accord. Excusez-nous pour dérangement, on s'en va. Mais c'est pas possible d'être retouré d'une bande d'abrutis pareille ! Lieutenant Perrault a arrêté cette femme, elle a voulu tuer le président ! Je ne sais pas si vous voyez la scène. À gauche, Pierre Bénichoux, le président de la République, tétanisé. À côté de lui, Caroline Diamant, la bave aux lèvres. Par terre, Philippe Gueluc évanoui. En face, près de la porte, les gardes républicains, dirigés par le lieutenant Perrault, qui a son pistolet de service, sans très bien savoir d'ailleurs sur qui le braquait. Et à droite, devant la fenêtre, Péricochin, arme au point, en position de Zenkutsidashi, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues, pieds écartés, d'une largeur d'épaule. Quand je pense qu'il va falloir attendre le prochain épisode pour savoir ce qui va se passer. Et quand je pense que ce prochain épisode sera le dernier, 30e épisode. Précédemment, dans la malédiction des Trois Corbeaux. Alors que Caroline Diamant essayait de pousser le président Bénichoux au suicide pour prendre sa place et instaurer la monarchie, l'ex-ministre de l'Intérieur, Péricochin, a fait irruption, tentant de mettre un terme à l'épouvantable complot qui menace la République. Vous vous rappelez où on en était la dernière fois ? A gauche, Pierre Bénichoux, le président de la République, tétanisé. A côté de lui, Caroline Diamant, là-bas aux lèvres. Par terre, Philippe Gueluc évanoui. En face, près de la porte, les gardes républicains dirigés par le lieutenant Perrault qui a sorti son pistolet de service sans très bien savoir sur qui le braquer. Et à droite, devant la fenêtre, Péricochin, arme au poing, en position de Zenkutsidashi, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues, pieds écartés d'une largeur d'épaule. Garde ! Arrêtez cette femme ! Elle a voulu tuer le président ! Ne l'écoutez pas ! C'est elle qui a voulu tuer le président ! Même pas vrai ! Si c'est vrai ! Ouh la venteuse ! Elle est amoureuse ! C'est celui qui dit qui est ! Miroir, miroir ! Oh la vieille répartie à deux balles ! Parce que c'est celui qui dit qui est, c'est mieux peut-être ! En tout cas, c'est plus difficile à prononcer ! Excusez-moi mesdames, mais est-ce qu'on pourrait se recentrer sur la situation s'il vous plaît ? Au final, on arrête qui ? Elle ! Lieutenant Perrault, je vous rappelle que je suis Premier ministre et que Péricochin a été viré du gouvernement sur décision de M. le Président. C'est donc à moi que vous devez obéir. Arrêtez-la ! Bien, madame ! Elle ment ! Elle a été nommée Premier ministre après avoir fait avaler au Président une pilule d'obéissance. Quand je suis arrivée dans ce bureau, elle était en train de le pousser au suicide. Non mais vous vous rendez compte ? Vous devez l'arrêter là ! Bien, madame ! Mais enfin le délire ! de lui comme de l'univers ! N'est-ce pas Pierre ? Absolument ! Je suis maître de moi comme de l'univers et Caroline ne m'a jamais fait ingérer quoi que ce soit. Alors, on arrête qui M. le Président ? La grande chig ou la boulotte à lunettes ? Caroline, qu'est-ce que je dois répondre ? Regardez ! Il est complètement sous hypnose, il n'a plus son libre arbitre mais j'ai l'antidote avec moi, il faut qu'il le prenne au plus vite. Empêchez-la d'approcher le Président, elle va l'empoisonner ! Ta gueule ou je te crève toi ! C'est une folle furieuse ! Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter ? Qu'elle ait assassiné ? Taisez-vous, vous m'embrouillez là ! J'arrive plus à me concentrer. Bon, si quelqu'un peut me rendre mon revolver, j'aimerais bien me buter avant d'aller me coucher. Ah, je suis crevé ! Mais vous voyez bien, il n'est pas dans son état normal ! Mais enfin ! Président n'a jamais été normal ! Jamais ! Gare ! Je suis le commandant Boulet et voici l'inspecteur Beaugrand ! Arrêtez cette femme ! C'est elle qui a fait enlever le gouvernement ! Il y a près de 30 ministres dans le hall, prêt à témoigner contre elle ! Je veux bien, mais de laquelle de ces deux greluges vous parlez, nom de Dieu ? De la randouillère d'excité ou bien de la grande asperge ? Allez, Pierre, on ouvre la bouche. C'est l'heure de votre antidote. Oh, laissez-moi, je suis fatigué. Pierre, prenez-le ou je vous le fais avaler de force. Caroline ! Caroline ! Où est ma Caroline ? Je veux ma Caroline ! Monsieur le Président, ces derniers jours, j'ai été trahi, virée, insultée, humiliée. Vous m'avez honteusement tourné le dos parce que cette blonde as empoitrinée avait réussi à vous faire gober sa pilule d'obéissance de merde. Alors maintenant, pour une fois, vous allez me faire le plaisir de m'écouter et de faire très précisément ce que je vous dis. Sinon, je ne réponds plus de rien ! Mais qu'est-ce qui vous prend, Patti ? Calmez-vous ! Périt, bordel de couille ! Quand est-ce que vous allez vous rappeler de mon putain de prénom ? Président de mes deux ! Ça fait 30 ans qu'on se connaît, il serait peut-être temps de penser à autre chose qu'à votre petite personne et de vous intéresser un peu à ceux qui vous restent fidèles parce qu'ils ne sont pas très nombreux, croyez-moi. Relax, Périt, vous savez bien qu'il n'est pas dans son état normal. La pilule d'obéissance est un produit redoutable. Si seulement, c'était juste l'effet de la pilule. Allez, papa, il faut que tu prennes l'antidote. La France a besoin de retrouver son président. Ma fille, mon Elsa, toi au moins, tu as toujours été là pour moi. Non, mais je rêve. Oui, papa. Toujours. Allez, mon petit papa chéri, ouvre grand la bouche et bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Faites arrêter Caroline Diamant. C'est une infâme conspiratrice. On le sait, Pierre. C'est fini pour elle. Elle veut prendre le pouvoir et rétablir la monarchie. Oui, on sait, papa. Et en plus, elle m'a drogué pour me faire perdre au poker. Oui, on le sait. Bonjour. Excusez-moi, c'est ici que je dois livrer les trois corbeaux ? Bon, alors, on a eu un petit problème au niveau des stocks. Il n'y en avait plus que deux. Malédiction ! Mais à la place du troisième, je vous ai pris un pigeon. Ça fera l'affaire, non ? Bon, allez, je vous la fais court avant qu'on se quitte. La République a été sauvée. Les gentils récompensés. Les méchants punis. Blablabla. Mais, et ça, c'est une vraie connerie. Il faut quand même que je vous dise que la police a eu la mauvaise idée de donner un antidote au professeur Bonnel. Elle dit à ce savant fou fou que feu son neveu avait réduit à l'état de légumes inoffensifs. Du coup, dans la prison où le voilà désormais enfermé avec Gérard Miller et Caroline Diamant, il est à craindre que ce trio infernal refasse un jour parler de lui. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. mais ça ne m'empêche pas de le penser. Moi, Caroline Diamant, descendant d'Aliénor d'Aquitaine, promise au trône de France et à la couronne d'Angleterre, je me retrouve en Bastille comme une gueuse ? Quand je pense que s'il n'y avait pas eu cette putain de chaise sur mon chemin, il ne m'aurait jamais attrapée. Mais le jour où je retrouve le connard qu'il a mis sur mon chemin, je l'ai lui fait avaler par le sphincter, copeau après copeau. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter de vous plaindre un peu tous les deux ? Ah, parce que vous voyez des raisons de vous réjouir, vous ? On est en vie. Ouais, youpi ! On a toute notre tête. Ouais ! Et certains d'entre nous sont d'éminents scientifiques, particulièrement brillants, ingénieux, capables d'avoir conçu dans cette minable petite cellule de quoi nous permettre de faire la bête. Enfin, certains d'entre nous, je veux dire l'un d'entre nous. Ah, parce que vous vous croyez brillants et ingénieux, vous. Incompétents, désespérément nuls seraient plus proches de la réalité. Comment pouvez-vous me dire une chose pareille, M. Miller ? C'est tout de même moi qui ai inventé la pilule de l'obéissance que vous avez lamentablement perdue. Mais je ne savais pas que c'était vous l'inventeur de cette pilule magique. Absolument, chère madame. Vous m'impressionnez, M. Bonaldi. Sauf que c'est quand même vous qui vous êtes planté sur la formule suffisamment de fois pour que la police nous suspecte. Oui, mais c'est moi qui ai fini par trouver et par créer une arme assez puissante pour permettre à Mme Diamant, ici présente, de contrôler le président de la République. C'est vrai. C'était très efficace, Jérôme. Tandis que vous, M. Miller, vous n'avez rien trouvé de mieux que d'enlever le gamin de Laurent Ruquier et de vous faire choper comme un blé. Oui, mais c'est vous qui avez eu la bonne idée d'enrôler votre abruti de neveu Jérémy qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de refiler votre invention à la première pétasse venue. Hé, dis donc, le mec en robe, c'est moi que tu traites de pétasse ? C'est pas une robe, c'est une tenue de cérémonie. Ça répond pas à ma question. Ce type est un goujat, Caroline. Faites pas attention. Et puis, je te signale, monsieur, je porte des robes et j'assume pas qu'il ne me l'a pas refilé, sa pilule de Jérémy, mais que je la lui ai prise après l'avoir étremblée de mes propres mains. Quoi ? C'est vous qui avez tué mon neveu ? Oui, mais... Enfin, il avait voulu m'empoisonner avant, alors il y avait légitime défense. Dans mes bras, ma colonne, vous m'avez enfin débarrassé de ce parasite. Je devrais vous épouser sur le champ. Si vous pouviez me faire sortir de là, plutôt, je préférerais. Vous avez raison, soleil de ma vie, il est temps de se tirer d'ici. J'ai tout ce qu'il faut pour ça. Regardez. On dirait un chamallow. Petite naïve que vous êtes, c'est ma nouvelle invention. Dix fois plus diabolique que la pilule de l'obéissance. Alors on va vraiment pouvoir s'échapper ? Bien sûr. S'échapper, recommencer à faire le mal, il n'y a que ça de bon dans la vie. Dites, si ça marche vraiment votre truc, je peux m'échapper avec vous, moi aussi ? Il ne faut pas faire attention à ce que je dis tout à l'heure, je suis parfois un peu soupolet. Qu'est-ce que tu en penses, Palouse ? Il n'a pas l'air franc du collier, mais il pourra toujours nous être utile. Allez, Monsieur Miller, c'est d'accord. Plus on est de faux, plus on chaptit. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant et Gérard Miller réussiront-ils vraiment à s'échapper de prison ? Le président Bénichoux sera-t-il réélu au terme de son premier quinquennat ? Laurent Ruquier continuera-t-il encore longtemps à supporter les nazes qui constituent sa bande ? Vous le serez peut-être un jour si la direction de Repin reçoit au moins 100 000 mails d'auditeurs satisfaits d'avoir suivi cet excellent feuilleton. Mais pour l'instant, c'est la fin de la malédiction des trois corbeaux. Un feuilleton radiophonique écrit par Gérard Miller, Coralie Miller et Nicolas Therrier. Direction d'acteur d'Adrina Hawking. Et c'est de qui la mise en onde ? De Julien Tarot. Ah bon ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?